Depuis qu'il est entré dans le temple de la montagne sacrée, l'homme a lu plus de trois mille livres. Il les avait tous lus et se demandait s'il en restait. Sur l'étagère, le garçon vit une coupe. Il se demanda si le vieil homme avait gardé ce bon vin pendant des années. Il a pensé qu'il devait être cher et l'a bu sans attendre. Il sourit et dit que c'était bon. Soudain, quelque chose d'étrange se produit. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Son corps et ses mains ont commencé à brûler. Il ne s'attendait pas du tout à mourir de l'alcool. Soudain, il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore mort. Il s'est avéré qu'il était en train de renaître. Il s'est demandé ce que le propriétaire de ce corps avait transmis. Elle se sent seule et lui aussi. Ils vont désormais vivre ensemble. Le bébé a beaucoup pleuré. Elle s'appelle Ling Shen. La fille décida qu'il s'appellerait Ling Fan. C'est ainsi que la vie du garçon commença. S'approchant de l'aîné, la jeune fille dit qu'elle veut savoir pourquoi cet enfant ne peut pas utiliser les arts martiaux. Il répondit que le corps de Ling Fan était faible et que ses veines étaient très étranges. S'il commence à s'entraîner, ses veines se fissureront et seront détruites instantanément. C'est son destin, il ne pourra jamais devenir un guerrier. Appelant le garçon auprès d'elle, Ling Shen lui demanda de manger quelque chose, cela renforcerait ses veines. Il mangea docilement. Le garçon a dit que l'académie Ling Wu envoyait cela une fois par mois et que sa soeur le lui donnait pour qu'il le mange. L'aîné a dit que ses veines ne pouvaient pas se rétablir, alors il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Les garçons criaient à tout le monde de regarder. La brebis galeuse était arrivée. Ils ont ri et lui ont dit de sortir de là. Ling Fan dit qu'il sait qu'il est faible, mais qu'il ne laissera jamais sa soeur souffrir. Elle lui a demandé d'arrêter. Quelque chose a commencé à lui arriver. Les gars parlaient de son succès à se détruire, c'était drôle. Après s'être excusé auprès de sa soeur, l'homme lui a dit qu'il ne voulait pas la laisser seule. La fille a continué à dire qu'il était un homme et qu'il ne mourrait pas soudain, il a perdu connaissance. L'homme pensa au fait qu'il était Wu Xing, le plus doué de Shen Wu. Il ne s'attendait pas du tout à renaître dans ce corps d'ordure. En le regardant, la jeune fille était contente qu'il soit en vie. Elle savait qu'il ne la laisserait pas seule. La jeune fille ne put retenir ses larmes, se tournant vers sa soeur, il veut dire quelque chose. L'interrompant, elle lui dit que tout le monde disait qu'il ne pourrait pas survivre. Mais Ling Shen savait qu'il ne l'abandonnerait pas et qu'il survivrait. Il se dit qu'elle était une bonne soeur, mais que tout le monde la malmenait. Elle ne devrait pas avoir à souffrir à nouveau. Il décida qu'à partir de maintenant, il ne lui donnerait plus de raison de souffrir. Il n'oublierait jamais les brimades de ces trois-là. C'est la première fois qu'il voit le monde. Le plus faible en arts martiaux peut briser des dizaines de pierres. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que l'ancêtre céleste des arts martiaux peut bouleverser le monde. Il y a neuf stades de développement. Novice, guerrier, maître spirituel, empereur, sage, honorable et ancêtre céleste. Ainsi, tous les habitants du continent rêvent de devenir des combattants d'arts martiaux. Ling Feng, le génie le plus talentueux de la Montagne Sacrée, qui avait atteint le stade d'Empereur à l'âge de trente ans. Le temple de la Montagne Sacrée. La Montagne Wu. La jeune fille demanda à Ling Feng s'il avait faim. Elle lui a préparé de la nourriture. Laissez-le boire avec précaution. Il lui demanda s'il lui restait de la nourriture. Ling Shen répondit qu'elle n'avait pas faim et qu'il pouvait donc manger davantage. Il a dit que son corps était encore en convalescence et qu'il ne pouvait pas manger plus qu'il ne le fallait, car ce serait un gaspillage de nourriture. Le garçon se rendit compte que c'était la fille qui avait faim, parce qu'elle mentait en disant qu'elle était rassasiée. La sœur lui tendit une pilule d'énergie spirituelle et lui demanda de la manger. Ling Feng demanda à la fille où elle avait trouvé une telle pilule. Elle a dit que, comme le gars le sait, elle est à l'Académie Ling Wu et qu'hier ils leur ont donné des pilules de réussite. Il se demande comment l'Académie peut offrir une telle pilule. Le garçon se rend compte qu'il devra travailler très dur pour obtenir une telle pilule. Ling Feng réalisa qu'il avait fait souffrir sa précieuse sœur. En rétablissant sa culture, il changerait définitivement son destin. Guy se répétait sans cesse qu'il devait recommencer à marcher. Un corps sain est indispensable à la culture. Transformer ce corps en un corps de guerrier demande beaucoup d'efforts. Il n'a qu'un seul moyen de s'en sortir, il doit se refaire une santé. Quoi qu'il en soit, il devait parcourir dix mètres. Il devait changer et parcourir encore dix mètres. En voyant la maison, le gars s'est demandé si c'était sa limite de marche. La maison du type est apparue devant ses yeux. Elle lui a demandé pourquoi il était parti. L'homme a dit qu'il sortait faire une petite promenade. Lorsqu'il a vu sa sœur, il lui a demandé pourquoi elle était trempée. Elle a dit qu'elle n'était pas mouillée. Quoi qu'il en soit, il y a du poisson pour le dîner de ce soir. Le visage du garçon montrait qu'il était ravi, après un mois d'entraînement. Le gars a crié qu'il avait finalement terminé cinquante tours. Récemment, sa limite était de quarante, maintenant elle est de cinquante. Il se réjouissait d'avoir enfin franchi sa propre limite. Soudain, quelque chose se produisit. Ling Feng pensa qu'il était à nouveau en train de mourir. Le garçon se demande où et comment il est arrivé. En regardant autour de lui, il se rendit compte que ce n'était pas du tout la réalité. Il se demande où il se trouve. Est-ce sa conscience ou l'âme du guerrier? Est-ce le vin d'or? Pourquoi est-il là? Le type n'a pas pu mourir deux fois à cause de lui, n'est-ce pas? Ling Feng se souvint que le rouleau de la terre et du ciel avait parlé d'un liquide spécial. Ce liquide doré était inodore et insipide, mais il pouvait fendre les cieux. Une seule gorgée de ce liquide pourrait tuer un homme sage. Le vin qu'il a bu avant était scellé dans la bouteille. C'est pourquoi il est devenu si fort. Le type avait bu une bonne dose de ce liquide, n'est-ce pas? Il se demanda alors pourquoi il était encore en vie. Avait-il bu autant? Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il était vivant. Le type n'était pas mort et ses méridiens s'étaient régénérés. Ils étaient devenus comme des racines. Il s'émerveilla de l'effet de cette eau. Son corps était encore meilleur que celui de sa vie précédente. Ling Feng pensa que personne ne connaissait encore cette eau. Il se demandait quelle était la limite de son corps à présent. Au moins 35 kilos, pensa-t-il. En brisant les pierres avec ses mains, il se rendit compte qu'avec l'aide de l'eau, il avait atteint un corps de bronze. Désormais, obtenir un corps d'argent et d'or ne serait plus un problème. Maintenant qu'il allait rencontrer ceux qui avaient insulté sa sœur, il allait pouvoir les anéantir grâce à son pouvoir. En regardant autour de lui, il se rend compte qu'il fait déjà nuit, il se demande pourquoi sa sœur n'est toujours pas rentrée. Alors qu'il se rapprochait de la maison, il entendit la voix de sa sœur qui l'appelait. Ling Feng comprit que quelque chose n'allait pas chez elle. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu que la fille était allongée sur le sol. Il a couru vers sa sœur et lui a demandé si elle allait bien. Se tournant vers son frère, Ling Shen lui dit que si elle quitte ce monde, il devra vivre quoi qu'il arrive. Ling Feng ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Son corps était froid, mais son front était chaud. Il comprit qu'il s'agissait là des symptômes d'une âme gelée. Le cuillis froid essaie de supplanter le cuillis de son corps. La jeune fille risque de mourir. Pour lui, elle travaille sans relâche, pour lui, elle n'a pas de temps pour elle, et sa maladie s'aggrave de plus en plus. Se tournant vers son frère, elle lui a demandé de vivre une belle vie. Après lui avoir passé une ceinture autour de la taille, l'homme lui a dit qu'il la guérirait certainement. Il l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'il ne laisserait pas sa sœur mourir. Maintenant, nous devons aller au Mont Linway le plus vite possible et trouver la pilule pour l'aider. Les gars ont crié, qui a osé venir là la nuit? Le type répondit que c'était eux, Ling Shen et Feng. Ils se demandaient pourquoi il était encore en vie. Ils ont tous vu le type détruire ses méridiens. En voyant la fille sur son dos, ils dirent qu'elle semblait sur le point de mourir. En souriant, l'un d'eux dit à Ling Feng de ne pas s'inquiéter, que s'il lui arrivait quelque chose, il l'aiderait. Le type a dit qu'il était là pour obtenir le remède et qu'il tuerait tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Le traitant de bâtard, ils ont dit que si le gars faisait un autre geste, il le tuerait. Mais avant qu'il ne meure, Liu Feng décida de lui montrer les compétences d'un cultivateur de niveau 4. En regardant cela, les gars ont dit que cette ordure avait le courage de se battre avec un gars. Ce morveux ne serait même pas capable de résister à un seul coup de sa part. Ling Shen leur a demandé d'arrêter. Les gars regardaient tout depuis le côté. Ils ont commencé à s'attaquer les uns les autres. D'un seul coup, il s'est envolé sur le côté. Son bras est devenu complètement rouge. Les gars ne comprenaient pas comment cela pouvait-il être possible. Une telle ordure pouvait-elle vraiment vaincre Yun Feng ? Après que les deux amis du type se soient mis à courir vers Ling Feng, la jeune fille pria pour qu'il s'arrête et pour que tout s'arrête. Il a crié que s'il le voulait, il le tuerait d'un seul coup de poing. Ling Feng venge sa soeur parce que ses salauds l'ont maltraitée. Après avoir battu tout le monde, ils se sont allongés sur le sol et n'ont pas compris comment, en si peu de temps, il a pu devenir si fort. En le regardant, la jeune fille s'est rendue compte qu'il ne pouvait pas cultiver après tout. La jeune fille voyait que son état s'aggravait. Sans parents des gars, Ling Feng leur dit que s'il doutait de sa force, il pourrait les battre à nouveau. La peur dans les yeux, Yun Feng dit à l'homme de ne même pas y penser. Sa soeur était en danger. Il devait trouver où les mettre. En fouillant dans leur poche, il a trouvé une belle prise. C'était une pilule qui durcissait le sang, exactement ce dont il avait besoin. Après avoir pris la pilule, la jeune fille a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux. Mais l'homme s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Cette pilule ne suffira pas à guérir sa soeur. Il doit aller dans la vallée et trouver des herbes et des fruits de feu. Se retournant, il leur cria de sortir de là et de ne plus intervenir. Il serra sa soeur dans ses bras et lui dit qu'il était hant de rentrer à la maison, la vallée de l'entraînement. Cet endroit est situé dans le désert. Le garçon se dit que ce n'est pas aussi dangereux qu'il le pensait. Il a trouvé la même herbe à feu. Soudain, de l'extérieur, il entendit un bruit douloureusement familier. C'était juste un léopard aux yeux bleus. Il n'est qu'au troisième niveau d'un guerrier martial. Heureux, le garçon pensa apporter ce léopard à sa soeur. Après quelques coups, le léopard fut vaincu. Ling-Fan décida qu'il était en pour lui de trouver les fruits de feu. Il était déjà au milieu de la forêt, mais ils étaient introuvables. Soudain, le même arbre attira son attention. C'étaient eux, les fruits du feu qui allaient aider sa soeur. Ling-Fan sentit que quelque chose n'allait pas. Les oiseaux se mirent brusquement à voler dans le ciel, et soudain, un lion doré apparut devant le guerrier du Piquin. Ce lion doré ressemble beaucoup à un humain. S'il est bien dressé, il peut être un allié très utile. Le type rassembla toutes ses forces en un point, il se préparait à attaquer. Ling-Fan pensa qu'il était endalé chez lui aujourd'hui. Avec sa première attaque, il a pu toucher le lion doré. En le regardant, celui-ci lui dit qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre. Après une nouvelle série de coups, il demanda au lion ce qu'il devait faire. Soit il se rendait, soit il devait mourir. Le garçon lui demanda s'il pouvait lui donner de la viande et s'il l'écoutait en retour. Le lion doré sembla s'apprivoiser immédiatement. Ling-Fan vit qu'il n'était pas si stupide que ça. N'oubliez pas que si vous vous opposez à lui, vous mourez. Désormais, Goldie fait partie de la famille. Il doit surveiller la maison et s'assurer que sa soeur n'est pas victime d'intimidation. C'était un léopard pour sa soeur. Si le lion doré essayait de le manger, il serait le prochain sur la liste. Le garçon a dit qu'il était en de rentrer à la maison. Le lendemain, la jeune fille se réveilla tôt le matin. Elle sentit que sa fièvre avait disparu, mais soudain, elle regarda autour d'elle et vit un grand lion hirsute. Elle poussa un cri de peur. Alors que Ling-Fan préparait le repas, il entendit un cri. Il se précipita dans la pièce et demanda ce qui n'allait pas. La fille a dit à Ling-Fan, par peur, qu'un lion s'était faufilé dans leur maison. Ling-Fan lui dit de ne pas paniquer. Il dit qu'il s'agit d'un animal de garde qui l'a amené avec lui. Le garçon lui demanda pourquoi il n'était pas sous sa forme originale. Mais à ce moment-là, il y a eu un éclair et le lion s'est transformé en une mignonne petite Goldie. En voyant cette petite créature, la jeune fille a été stupéfaite par sa couleur dorée et magnifique. Avec un odorat aussi fin, la jeune fille a senti une odeur délicieuse, mais aussi des notes de brûlée. En entendant cela, Ling-Fan se souvint de sa soupe parfumée et sortit en courant. Entendant un bol de soupe, l'homme explique que cette soupe est faite à base de tigres verts. Lorsque la jeune fille a entendu cela, elle a été surprise d'entendre qu'elle sorte de tigres verts. Mais après avoir goûté la soupe, elle était heureuse de vivre un tel événement. L'après-midi même, quelqu'un frappe à la porte en disant, « Sortez, ordure ! » L'homme s'est levé d'un bond et a demandé qui osait aboyer devant sa maison. Ce sont les gars que le gars a eus. Il leur a demandé s'ils étaient là pour en redemander s'ils n'en avaient pas eu assez la dernière fois. Les gars ont dit que leur frère Fauchan allait les venger. Et il va lui botter le cul pour le gars qui leur a fait du mal. Après tout, leur frère aîné est un génie de l'Académie Langway qui est un stagiaire de niveau 6. Le garçon ne comprenait pas ce qu'il disait. Alors il a demandé ce qu'était un arc de Fauchan, car il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Mais soudain, une fille sort en courant et demande à Fauchan ce qu'il fait ici. Fauchan lui répond qu'il est venu parce que son frère a fait du mal à ses frères. Sans attendre, Ling Feng demanda au grand Goldie de le frapper à sa place. Goldie ne fit qu'égratigner Fauchan et lui arracha l'épée des mains. Lorsqu'il vire le lion, les garçons se demandèrent d'où venait le lion d'or. Ling Feng répondit que s'ils étaient venus pour mourir, qu'il meurt. Prenant toute sa volonté entre ses mains, Fauchan s'en prend au lion en le traitant de monstre. Mais le lion ne pouvait qu'être enterré alors que Fauchan le suppliait de lui pardonner. Le type a dit à Fauchan que s'il osait les provoquer à nouveau, il ne s'en sortirait pas aussi facilement. Ling Feng rentra à l'intérieur et commença à montrer de l'affection à Goldie et dit qu'il avait été récompensé aujourd'hui, cet énorme morceau de viande. Le gars pensait que le liquide doré était prêt. Et maintenant, il pouvait supporter 2500 livres. Et avec cette force comme base, il pouvait enfin apprendre les arts martiaux. Il ne lui restait plus qu'à avaler le cuit de la terre et du ciel. Mais tout s'est passé si vite qu'il ne s'attendait pas à atteindre le premier niveau. En criant de joie qu'il était déjà passé au troisième niveau, il a réveillé sa sœur et la petite Goldie. Et leur dit qu'il était maintenant prêt à passer les examens de l'Académie Lingui. L'Académie de l'INU organise chaque année des examens d'entrée. Il n'est pas difficile de les réussir, mais il faut gravir le Mont-Linouais. Le Mont-Linouais compte 99 marches. Quiconque peut gravir cinq marches peut devenir un disciple extérieur de l'Académie de l'INU. Et celui qui monte de 30 marches se qualifie pour devenir un disciple intérieur. Et naturellement, celui qui parvient à gravir 50 marches devient un disciple de la branche principale et peut apprendre de tous les anciens de l'Académie. Et si quelqu'un parvient à atteindre le sommet, il entrera dans le groupe secret. Balandin dit qu'il pourra y pratiquer des techniques vieilles de plus de 1000 ans. Après tout, il est un cultivateur de quatrième niveau, et cette année, il pourra gravir 30 marches et devenir un disciple intérieur. Mais les filles qui se tenaient à côté de lui humiliaient Balandin en lui disant qu'il n'était qu'au quatrième niveau. Et comparé à leur jeune frère Limo, il n'est rien. L'homme blond avait suggéré à Limo d'organiser une compétition sur le Mont-Linou pour voir qui était le plus fort. Limo ne put s'empêcher de traiter Blandin de sale gosse arrogant et de lui dire de ne pas s'approcher de lui lorsqu'il grimpait, car il lui donnerait un coup de pied. Limo, Ling Feng, qui avait étudié 3000 livres de la montagne sacrée, plus utile que ceux de l'Académie Lunu, participait également à cette compétition. Mais ce n'est pas suffisant pour revenir. Après tout, il doit boire le cuis de la terre et du ciel. La fille qui voyait tout le monde disait qu'elle avait besoin des ressources de l'Académie de Lunu pour se rétablir complètement. En entendant cela, l'homme a dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter. Après tout, il n'est plus le même qu'avant. Et il va certainement entrer à l'Académie, mais les rires bruyants des ennemis du jeune homme ne le laissent pas tranquille. Blandin a demandé au garçon pourquoi il venait une fois par an pour un contrôle. Il ne peut même pas passer à la deuxième étape, n'est-ce pas ? Le gars a demandé avec surprise qui il était. Le blond répondit qu'il était celui qui l'écraserait. Le gars trouva cela drôle et dit à Goldie que quelqu'un cherchait la mort. Lorsque Goldie entendit le garçon, il se transforma en un énorme lion. Blandin a eu peur en le voyant et a crié à l'aide. Mais le maître est venu à la rescousse de Blondie, a pris sa défense et a donné un coup de poing réciproque à Goldie. Le professeur a appelé le type poubelle et lui a demandé s'il voulait mourir. Mais Ling Feng, en colère, a dit qu'il était prêt à le combattre. À ce moment-là, le directeur de l'Académie en personne est venu leur dire d'arrêter. C'était le jour de l'examen et il n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires. Le responsable a déclaré que les règles de classement étaient les mêmes qu'auparavant. Quiconque gravit cinq marches en deux heures pourra devenir élève externe de leur académie. Et les jeunes qui pouvaient gravir trente marches pouvaient devenir les disciples internes de leur académie. Le directeur leur a dit d'y aller et de donner le meilleur d'eux-mêmes. En voyant la montagne, la sœur du gars s'inquiéta et dit que la montagne Linwe avait une pression naturelle, même les cultivateurs de niveau 4 avaient du mal. Et le talent de ce garçon est si faible qu'il n'arrive même pas à atteindre le premier échelon. Limo se rendit compte que c'était très difficile. Après tout, il n'en était qu'au premier pas, mais il ne pouvait pas aller plus loin. Mais il a vu Blondin devant lui et a dit qu'il ne perdrait pas contre lui. Mais Blondin lui a fait comprendre qu'il était meilleur que lui. Limo n'avait atteint que la quatrième étape. L'homme blond, quant à lui, en était déjà à la cinquième étape et se moquait de lui. L'observateur de la compétition a dit qu'à un était le premier à devenir un disciple de l'Académie d'art martiaux de Lin. Et avec sa force, il y a certainement une chance de devenir un disciple interne. Mais Limo a également atteint la cinquième étape. Alors que à Limo n'en est qu'à la cinquième étape. Le spectateur a vu qu'il était déjà fatigué, mais soudain, la femme remarque une jeune fille dans la foule. Et elle s'est demandé qui c'était. Parce qu'elle avait l'air très provocante. Mais elle ne semblait pas être l'un des enfants de la famille. C'était au tour de Ling Feng. Sa sœur lui avait dit que l'alpinisme n'était pas une chose facile, qu'il fallait être fort pour y arriver. Mais Ling Feng ne voulait pas se distinguer. Il a dit à tout le monde de l'écouter après tout. Certains d'entre eux étaient contrariés. Je veux dire que peu de membres de leur famille vont très loin. Et il a dit qu'il pouvait les ramener. Mais pas gratuitement, bien sûr. En entendant cela, la sœur a demandé à l'homme ce qu'il allait faire. Le gars a répondu qu'il voulait gagner de l'argent. Mais l'un d'entre eux s'est laissé distraire et a dit que Ling Feng était un homme très ambitieux. Et il lui a offert une pièce d'or, qu'il obtiendrait s'il jetait Ayan à terre. La confiance de cet homme était insensée. Et il dit à l'homme, qu'il soit sûr de lui, car il le fera redescendre. Mais l'observateur a entendu ces mots et s'est demandé comment il allait faire tomber Ayan. Après tout, il ne serait qu'humilié. La sœur a dit au gars de ne pas faire l'idiot. Après tout, la pression de la montagne est très forte. Mais le sourire sur le visage du jeune homme laissait présager d'autres choses. Debout devant la montagne, Ling Feng sentait que la pression du mont Lin Wei atteignait six angines. Mais pour les gens ordinaires, c'est vraiment une grosse pression. L'homme qui lui avait donné la pièce l'observait. Il ne savait pas comment Ling Feng allait humilier Ayan. Mais malheureusement, pensait Ling Feng, la pression de la montagne est de six angines, alors qu'à cette époque, une personne au stade du corps de bronze ne peut supporter que 250 jeans. Les hommes n'en croyaient pas leurs yeux car le gars était capable de grimper la deuxième marche. Mais les hommes étaient sûrs qu'ils ne pourraient pas aller plus loin. Après avoir vu la force de Ling Feng, les hommes furent très impressionnés, car ils grimpaient si vite qu'ils ne pouvaient pas compter les pas qui passaient. Lorsque le chef a vu cela, il a pensé qu'il s'agissait d'un garçon très talentueux. Mais le soutien de sa sœur n'était pas en reste non plus. Ces cris permirent à Ling Feng de gagner en force. L'étrangère debout vit Ling Feng gravir la cinquième marche en un clin d'œil. Elle pensait qu'il s'agissait d'un monstre, mais soudain, il rejoignit Ayan. Il lui dit qu'il s'était revu. Mais il a dit qu'on lui avait donné une pièce d'or en échange de l'abandon d'Ayan. Ayan était surpris de voir comment Ling Feng avait pu atteindre la dixième marche. Prenant Ayan par la peau du cou, le type le tira vers le bas. Mais soudain, un homme cria et dit à Ling Feng de laisser partir Ayan, et il doubla les pièces d'or. L'homme désemparé commence à lui en vouloir d'avoir fait descendre Ayan de la dixième marche et d'avoir tout gâché. Ling Feng a dit que ce n'était pas sa faute. Après tout, toute la responsabilité incombe à leur famille. Il n'a fait que son travail. L'homme était très excité. Il lui proposa donc une autre pièce d'or s'il parvenait à faire descendre l'himo. Ling Feng dit que le prix a changé maintenant. Il demande vingt pièces d'or pour la deuxième personne. L'homme stupéfait Rougie en entendant l'offre de Ling Feng. Après tout, cet argent était suffisant pour qu'une petite famille puisse vivre toute sa vie sans se soucier de la pauvreté. Mais l'autre homme a déclaré que sa famille était prête à lui verser vingt pièces d'or s'il parvenait à abattre le deuxième génie de la famille Huxi. Ling Feng a, entendant une telle suggestion, s'élança et fit tomber le second génie de la famille Huxi. Mais les paris de Ling Feng ne cessaient d'augmenter et il demandait cent pièces d'or pour la personne suivante. Mais le même homme s'approcha de lui et lui dit qu'il ne lui offrirait que cent trente pièces d'or s'il laissait tomber l'himo. Mais soudain, un deuxième homme est intervenu et a offert cent cinquante pièces d'or. Et tout cela a tourné au scandale. Le premier homme lui jeta un sac d'or et voulut faire tomber l'himo. Ce dernier saisit le sac et lui dit de considérer que c'est fait. Mais à ce moment-là, Fauchanu apparut et menaça Ling Feng de son épée. Mais ce dernier a su réagir et l'a poignardé à la mâchoire. Après avoir fait tomber l'himo, le type a continué à faire monter les enchères et il demandait quatre cents or pour la quatrième personne. Mais les hommes n'avaient plus d'argent. L'homme s'est senti frustré et a commencé à abuser d'eux. Mais le type a proposé une mauvaise option. Il a dit qu'il y avait environ quarante personnes sur la montagne et que si les hommes voulaient qu'ils y restent, ils devaient payer pour chaque tranche de dix pièces. Si personne ne paie, il les fera tous descendre. Les hommes l'ont pris pour un fou. Il voulait lui donner une leçon pour cela, mais le doyen lui-même regardait, à commencer par la famille Ogia. L'homme leur a offert le cercueil et leur a dit qu'il était très précieux pour leur famille. Prendre un peu de tout le monde le type pensait que quelqu'un d'autre n'avait pas payé. Voyant une inconnue, il a pointé du doigt. L'homme a demandé de quelle famille était cette fille, car elle devait être payée. Devant son insistance, les hommes ont ri et lui ont dit qu'il aurait de sérieux ennuis. Debout devant la jeune fille, l'homme lui a demandé de quelle famille elle était issue et pourquoi elle ne payait pas comme tout le monde. Mais la jeune fille indignée lui demande qui il est. Comment ose-t-il lui manquer de respect? Mais l'homme en colère a répondu que c'était lui qui posait les questions, pas elle. La fille l'a traité de bébé et lui a demandé s'il voulait des ennuis. La fille n'a pas attendu longtemps pour répondre et a donné un coup de poing. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort. Et en lui tenant la main, elle était très contrariée. Le gars a ri et a dit qu'une vieille femme comme elle, au niveau 7, ne pourrait jamais le toucher. Mais la jeune fille confiante a demandé à Ling Feng s'il ne pouvait pas voir à quel point elle est intelligente et belle, alors qu'ils ont le même âge. Les nerfs de la jeune fille ne supportent pas ce grossier personnage. Sous le coup de la colère, elle frappa durement les cloches. Mais le gars a pris la main de la fille et l'a jetée sur son épaule, disant qu'elle n'était pas son égale. Quand le chef a vu cela, il a été furieux que Ling Feng humilie Bin Ming. La jetant par terre, Ling Feng lui demanda d'où elle venait. Et dit à sa famille de venir la chercher. Mais le directeur est intervenu et a traité le garçon de stupide. Il lui a demandé comment il osait en être fier et traiter l'un de ses professeurs de la sorte. Ling Feng fut surpris d'apprendre qu'elle était enseignante. Depuis quand une personne de septième niveau pouvait-elle devenir enseignante, demanda-t-il, Madame Bing Ming est la nouvelle directrice du département d'alchimie. Bien qu'elle n'ait que 21 ans, sa force est extraordinaire. Son niveau de développement en arts martiaux est moyen, elle est étudiante et a escaladé la montagne pour apprendre son talent. Maggie est un idiot et il l'a encore tiré vers le bas. Mais la sœur a défendu son frère et a dit aux doyens que Ling Feng ne connaissait pas grand-chose à l'académie. Et a demandé aux doyens de pardonner à son frère. La sœur a dit à Guy de s'excuser auprès de Madame Bing Ming. Mais l'orgueil de Guy ne l'a pas permis et il s'est enfui. Ling Feng s'enfuit en réalisant qu'après la façon dont il avait insulté le professeur, il ne l'accepterait certainement pas à l'académie. C'est pourquoi il doit escalader la montagne pour leur montrer ses talents. Et maintenant, il doit se concentrer sur l'ascension de la montagne. Après tout, il serait trop tard si l'académie l'innu l'expulsait de l'épreuve. Et maintenant, il est temps de conquérir cette montagne, dit Ling Feng. Le doyen a dit que s'il n'y avait pas eu son grand talent, il l'aurait disqualifié. Mais la jeune fille a dit que ce n'était pas grave et qu'elle lui pardonnait. Le doyen s'en est tenu aux paroles de la jeune fille et a dit qu'il le quitterait. Il a ajouté que Mme Bin Ming n'était pas le genre de personne à se sentir offensé. Il devrait lui être reconnaissant de lui avoir pardonné. Mais la ruse de Bin Ming était impossible. Après tout, elle l'avait laissé entrer à l'académie uniquement pour se venger de lui. Debout devant l'obstacle et serrant sa main, le garçon a dit à Mont, l'un qu'il voulait voir son paysage depuis le sommet. Lorsqu'il s'est calmé, il a rattrapé les gars qu'il avait fait tomber plus tôt. Lorsqu'ils le virent à leur côté, ils furent surpris par sa vitesse. Ling Feng leur a dit de se dépêcher parce qu'ils se disaient des génies. Il leur a dit qu'ils devraient faire plus attention à leur réputation. Debout devant la marche 29. Le garçon a dit qu'il pourrait devenir un disciple intérieur s'il faisait un pas de plus. Alors qu'il se tenait sur la 30e marche, les hommes furent surpris. Après tout, pour la première fois cette année, il était devenu un disciple interne. Bing Ming v. Ling Feng montait 30 marches. Elle se demandait jusqu'où il pourrait monter. Le doyen indique à en juger par la force de Ling Feng, il pensait qu'il montrait 60 marches. Bing Mo déclara que le doyen appréciait beaucoup les capacités de Ling Feng. Après tout, dans l'histoire de l'académie Ling, il n'y a que quelques personnes qui ont atteint le 60e échelon. Et onzième Yun est le premier doyen de l'académie qui n'a atteint que le 65e échelon. Le gars ressentait une pression d'environ 200 livres maintenant, et c'est très peu pour l'arrêter. Il y a 40 marches à gravir, mais lorsqu'il est arrivé à la 50e marche, il a commencé à transpirer. Lorsqu'il a atteint la 60e marche, il a senti que sa tension artérielle avait fortement augmenté. La joie du doyen n'était pas en reste non plus. Il déclara que l'académie l'INU devait se concentrer sur le développement de Ling Feng. Croyant en lui, Materazzi lui a donné plus de travail, car il devenait déjà difficile pour lui de résister à la pression. Mais il connaissait son corps et savait que 2500 livres étaient sa limite. Et il était prêt à grimper jusqu'au sommet. En grimpant de plus en plus haut, il ne remarque pas qu'il a battu le record du premier doyen de l'académie. Sa sœur lui a crié qu'il était génial et qu'il était entré dans l'histoire de l'académie de l'INU. Et a établi un nouveau record. Les hommes se demandaient pourquoi ce garçon pervers avait autant de chance. Si l'on compare l'INU et Aiyan à Ling Fengum, ils ne sont même pas dignes de son doigt, après avoir atteint la 68e étape. Le gars sentait la pression de plus de 2000 Jin, mais même si c'était 3000 ou 4000, il ne s'arrêterait pas. Après tout, il se disait aujourd'hui prêt à dépasser ses limites avec cette magnifique montagne. Pour Jin, c'était étonnant. Après tout, le mont Linnu est vraiment destiné aux jeunes gens pour qu'ils s'entraînent à la persévérance et aux arts martiaux. « Mais Ling Feng s'est avéré être un génie encore plus grand qu'il ne le pensait, » dit Dean. « La pression avait atteint 4000 Jin. » « Ne ressent-il pas de douleur ? » se demanda Bing Ming. Mais soudain, il s'arrêta et ne bougea plus. « Ling Feng a réussi à atteindre la 99e marche. » « La pression sur la 99e marche atteint 5000 Jin. » « Mais cela ne l'arrête pas et il est prêt à atteindre le sommet, mais en prenant toute sa force, il y est parvenu et a atteint le sommet. » Les observateurs n'en croient pas leurs yeux, car il a réussi. La sœur de Guy était aux anges et n'arrivait pas à croire que Ling Feng avait atteint le sommet. « Madame Bing Ming a dit que cette année, il n'avait pas eu de chance avec les disciples internes, mais qu'ils avaient eu le premier disciple spirituel de leur histoire. » « Avec un geste de la main, Ling Feng cria qu'il avait réussi. » « Mais soudain, il vit un livre posé sur un rocher. » « Lorsqu'il apprit, il a reçu un livre de techniques de l'ancienne famille Lin Wuxan. » « Cependant, il ne s'agit que d'une technique de base de premier niveau. » « Dans le Tao, les techniques vont de fort à faible. » « Mais il y a le niveau céleste Xuhan Wang de quatrième ordre. » « Et dans ce quatrième niveau, il existe des techniques spirituelles, honorables et divines encore plus fines. » « Dans sa vie précédente, ce type était un saint, il avait des compétences incomparables. » « Et ce livre est inutile pour lui, mais il est très bon pour les gens d'ici. » « En descendant, Ling Feng se fait sauter dessus par sa sœur. » « Ling Feng dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter car il va bien. » « En le voyant, le doyen s'est approché et a dit que Ling Feng était très bon et qualifié pour être un disciple spirituel. » « Le maître demanda à Ling Feng s'il était prêt à devenir un disciple spirituel. » « Il répondit qu'il était prêt, mais qu'il voulait étudier l'alchimie. » « En entendant cela, le doyen fut surpris et déclara que son talent était le meilleur de l'académie. » « Et s'il se concentrait sur son perfectionnement, ses réalisations seraient illimitées. » « L'alchimie est différente de la culture parce que le type a un bon talent, mais s'il se met à l'alchimie, il est peu probable que quelque chose de bon se produise. » Ling Feng disait que les techniques de l'Académie de l'INU n'avaient aucune valeur pour lui et que tout ce dont il avait besoin, c'était de ressources. « Et l'alchimie est le moyen le plus rapide d'obtenir des ressources. » « Il a rencontré une étudiante, Ling Feng. » « Elle lui a dit qu'elle était le seul professeur d'alchimie. » « Elle lui a demandé pourquoi il voulait tant étudier l'alchimie. » « En entendant qu'elle était le seul professeur d'alchimie, le jeune homme s'est enthousiasmé. » « Le petit ami de Mademoiselle Bing Ming semble être un démon. » « Et il semble que sa vie va devenir beaucoup plus compliquée à partir de demain. » « Mais le doyen l'a approché et lui a dit que s'il se lassait soudainement de l'alchimie, il pouvait venir le voir à tout moment. » « Au moment de partir, Ling Feng se souvint du livre et dit qu'il l'avait trouvé au sommet de la montagne. » « Il demanda au doyen de l'aider à comprendre le livre. » « Be Kang dit que c'est très simple. » « Cette compétence spirituelle peut être comprise même par une personne ignorante. » « Après avoir entendu parler du livre, les hommes s'approchèrent immédiatement de Ling Feng, lui proposant de lui vendre son livre pour 100 pièces d'or. » « Mais l'homme n'était pas intéressé, mais un homme lui a demandé de jeter un coup d'œil au livre. » « Mais l'homme a dit qu'il ne pouvait le regarder que pour 100 pièces d'or, mais cette compétence est très rare pour Dean. » « Il ne s'attendait pas à ce que ce type utilise une compétence aussi rare, mais soudain, un deuxième homme est arrivé. » « Et lui a tendu 1000 pièces d'or. » « En retour, Aïen le regardait, mais Aïen a dit qu'il n'avait eu le temps de lire que deux phrases et qu'il n'avait même pas pu les mémoriser. » « Après tout, il y a des dizaines de pages dans ce livre, même s'il paie 100 000 pièces d'or. » « Ils ne comprendront et n'apprendront toujours rien, mais l'homme ordonna à ses enfants de se dépêcher de rentrer à la maison et de lui apporter toutes les pièces d'or. » « Ling Feng a regardé et leur a dit de ne pas se presser. » « Alignez-vous mieux. » « Avec elle, il la laisserait vivre dans la pauvreté. » « Le garçon se demande s'il peut maintenant étudier l'alchimie à l'académie. » « Mais il craint que le professeur ne lui fasse subir le feu de l'enfer. » « Il décide donc d'acheter du matériel pour ne pas souffrir. » « Quand ils arrivèrent à l'académie le lendemain, tout le monde fut surpris par leur apparence. » « Tout le monde se demandait où ils avaient trouvé le lion froid et l'armure d'or. » « Le type a dit à Goldie qu'il allait au département d'alchimie. » « Et lui a dit de protéger sa sœur. » « En entrant dans le département d'alchimie, Mademoiselle Bing Ming l'attendait déjà, tenant un fouet spécialement conçu pour Ling Feng. » « Bing Ming lui a demandé ce qu'il portait. » « Il a répondu qu'il portait une nouvelle armure qui l'aiderait à s'entraîner. » Mademoiselle Bing Ming lui demande d'enlever son armure. Elle lui a demandé s'il la portait pour se protéger d'elle. « Si c'est le cas, il peut la garder. » Madame Bing Ming lui a dit que la première chose qu'il devait savoir, c'était comment faire fonctionner le chaudron. « Aujourd'hui, il portera donc la chaudière et en apprendra la structure. » Ling Feng était prêt à tester les gens et ses yeux brûlaient d'intérêt. Mademoiselle Bing Ming a dit qu'il avait l'air optimiste, mais le joueur de qui y est là. Devant le four alchimique, il se rendit compte qu'il était plus grand que sa maison. En le soulevant, il s'est dit qu'il pesait environ 5000 livres et qu'il pourrait l'utiliser pour son entraînement. Mais Bing Ming lui a dit d'arrêter car il risquait de détruire l'endroit. Elle lui a donné des instructions sur la façon d'utiliser le four d'alchimie. Après avoir pris connaissance des instructions, l'homme était heureux. Il a dit qu'il voulait le lire tout de suite. Mais lorsqu'il l'a ouvert, il a vu la mauvaise écriture du maître. Il s'est rendu compte qu'elle écrivait très mal, mais que ses explications étaient très bonnes. Bien qu'il ait lu quelques livres d'alchimie dans sa vie antérieure, il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Les personnes qui étudient l'alchimie sur le continent se répartissent en plusieurs catégories, et il existe encore différents types d'esprits. Après lecture, le maître lui a demandé quelle était la différence entre les pilules de nettoyage et de redressement et la maîtrise du feu. Le type a dit que ces deux types de pilules dégagent de la chaleur. Mais le feu doit être combiné à l'air et à la médecine. Lorsqu'il se félicitait, il pensait que le maître essaierait de l'humilier. Mais le garçon est né avec une très bonne mémoire, et il peut se souvenir des trois mille livres qu'il a lus sur la Sainte-Montagne. En s'immergeant, il s'est rendu compte que l'apprentissage de l'alchimie nécessitait du QI pur, mais qu'il ne pouvait toujours pas l'utiliser. L'ascension de la montagne l'a beaucoup aidé. Après tout, ce soir, il serait en mesure d'atteindre le niveau 5. Après avoir atteint le niveau 5, il décida de tester son nouveau pouvoir. Il réalisa que même s'il était au niveau 5, il n'était pas plus faible que les cultivateurs de niveau 6. Après tout, il était devenu plus fort que dans sa vie précédente. Le jour suivant, une fille dit que le feu liquide est le sang animal nécessaire pour créer une pilule spirituelle nourrissante, en plus du nuage de jour, plonge dans le fourneau alchimique, et tout est prêt. Madame Bing Ming demanda à Ling Feng quand il commencerait. Alors qu'il commençait le processus, Ming fut surpris de constater qu'il était au niveau 5. Il s'avéra que Ling Feng était une personne très intéressante qui avait acquis un talent pour l'alchimie et les arts martiaux en même temps. Mais essai après essai, il n'y parvenait pas. Il lui était très difficile de contrôler le QI. Prenant toute la force de son point, il dit que c'était sa huitième tentative et que cette fois-ci il devrait réussir. En le voyant réussir, Mademoiselle Bing Ming fut surprise qu'il ait créé une pilule. Elle réalisa alors qu'elle venait de se procurer un grand trésor. Ling Feng dit que le processus de fabrication des pilules se compose de quatre étapes, la purification, la fusion, la première forme et la formation. Il retire le noyau de base et la fusion est réussie. Madame Bing Ming a été surprise qu'il ait réussi à créer une pilule en trois heures. Et c'est un enfant de génie. Elle dit à Ling Feng qu'il a fait du bon travail, mais qu'il pourrait faire mieux, car elle pense que les éloges pourraient l'affaiblir. Portant ses mains à ses côtés, Ling Feng déclara qu'il lui avait malheureusement fallu trois heures pour terminer. Il se demanda alors combien de temps il lui avait fallu à elle. Lorsqu'elle a entendu une telle question, elle s'est agitée et a toussé. Après tout, il lui faut trois jours pour effectuer ce processus. Madame Bing Ming a décidé de donner trois mois à Ling Feng pour créer cette pilule de base. Le garçon lui a dit qu'un demi-mois lui suffisait. Un demi-mois plus tard, il est venu voir Madame Bing Ming avec les pilules prêtes. S'essuyant les yeux, elle est surprise. Son professeur avait dit à Ling Feng qu'il était inutile de se frotter les yeux, car cela ne lui semblait pas être une illusion. Elle lui demanda avec des yeux surpris comment il avait réussi à créer cette sorte de pilule en si peu de temps. Le gars a dit que non seulement il les avait fait, mais qu'il en avait aussi fait cinq autres, mais qu'il n'était pas encore terminé. En entendant cela, elle fut très heureuse pour lui et lui dit qu'il deviendrait une légende de ce continent. Madame Bing Ming se dit qu'il lui a fallu six mois pour devenir alchimiste. Ce qui est surprenant, c'est que Ling Feng est meilleure qu'elle. Après tout, il est le génie de l'Académie de l'INU, mais soudain, alors qu'ils discutaient de tout cela, ils entendirent un bruit étrange. Bing Ming dit qu'on aurait dit qu'il venait de l'extérieur. Ling Feng reconnut la voix et dit que c'était Goldie. À l'extérieur, une fille faisait du mal à sa sœur. Elle voulait que sa sœur lui donne le petit lion. Après tout, elle veut l'échanger contre deux pilules spirituelles. La sœur a déclaré que Goldie faisait partie de sa famille et qu'elle ne le vendrait en aucun cas. La jeune fille soupire et lui dit qu'elle lui donne une dernière chance, sinon elle ne partira pas en un seul morceau aujourd'hui. D'un geste de la corde, Goldie s'est jetée sur elle. Mais elle se rédit et lui dit qu'aucun monstre de base n'osait lui grogner dessus. Les yeux en colère, la fillette dit au petit lion sauf que s'il ne la suit pas, elle le tuera. La jeune fille pensait que c'était une insulte d'avoir une fille aussi laide à l'Académie. Et aujourd'hui, elle dira à son grand-père de l'expulser de l'Académie, Lina. La sœur demanda à Mo Zhang de mettre fin à ce supplice. Après tout, elle et son frère avaient beaucoup de mal à entrer, mais la colère dans les yeux de Mo Zhang ne cessait de croître. Et aucune fille comme elle n'oserait prononcer son nom, mais Ling Feng réussit à attraper la corde. Mais elle lui demande comment il ose se tenir devant elle. Ling Feng lui demanda son nom, Mo Zhang. Mais Mo Zhang lui dit d'arrêter de dire son nom, avec sa sale gueule. Mais la situation était si grave que Ling Feng dit à Mo Zhang qu'elle se terminerait aujourd'hui. Frappez Ling Feng. Il disait qu'il était un guerrier de niveau 5 avec un corps de bronze. Et qu'il vaincrait facilement un guerrier de niveau 2 comme elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse la repousser avec le fouet. Il s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle avait fait du mal à sa sœur et qu'il allait donc la tuer. Mais avant de frapper, Mo Zhang a dit qu'elle était la petite fille du plus grand professeur Mo Zhang. Il ne peut donc pas la tuer. Alors qu'il frappait près de sa tête, il réalisa qu'il devait protéger sa sœur. Et qu'il ne pouvait pas la tuer. Ma sœur a dit qu'il l'avait effrayée à mort. Elle pensait qu'il allait la tuer, mais heureusement il ne l'a pas fait. Ling Feng a dit qu'il allait bien, mais qu'elle était très gravement blessée. Il lui a donné une pilule de récupération. Mais soudain, un oncle sortit de la foule et demanda à Ling Feng comment il avait osé frapper Mo Zhang. L'oncle a dit qu'il avait été expulsé de l'académie de toute façon. Et qu'il ne devait pas oser venir demain. Ling Feng lui a demandé ce qu'il ferait s'il venait demain. En pointant son doigt, l'oncle a dit qu'il avait osé frapper sa petite fille. Et le professeur ne veut pas de lui ici. Guy lui a dit de ne pas le mettre en colère. Même si le plus grand professeur vient, il ne s'arrêtera pas devant lui. Quand le professeur vit cela, il fut surpris de son pouvoir maléfique. Mais soudain, Mademoiselle Bing Ming est intervenue et a demandé à Bébao ce qu'il voulait faire de son disciple. Après tout, il ne comprenait pas la situation et ne jugeait pas équitablement. Et sans raison, il a osé accuser son élève. Madame Bing Ming décida alors de raconter ce qui s'était passé. Elle a dit que Mo Zhang était arrogante et oppressive, car elle avait osé frapper la sœur de son Huchen et son lion. Et son disciple ne faisait que se défendre. En un mot, Mo Zhang méritait d'être battu par les mains de Ling Feng. Bébao dit à Mademoiselle Bing Ming que même si elle est de cet avis, comment pourrait-il l'expliquer à l'ancien Mo Zhang ? Bing Ming dit que si Mo Zhang veut se battre, qu'il vienne la voir. Et à partir de demain, Bébao ne doit plus venir à l'académie. Mais soudain, l'un des professeurs est entré et a commencé à critiquer Bing Ming en lui disant, pourquoi défend-elle ce musée ? Le professeur a dit au doyen que Ling Feng avait gravement blessé Mo Zhang. Et a suggéré au doyen que justice soit faite. Mais Bing Ming ne resta pas silencieuse non plus et dit au doyen mot que son disciple avait surpassé Mo Zhang, qui était récemment devenu un disciple intérieur. Elle déclara également en toute confiance que Ling Feng était devenu un alchimiste novice de rang des PNG Xi. Les yeux de Dean s'écarquillent devant ce qu'il entend. Il n'en revenait pas. Il a mis fin à la dispute en disant, c'est tout pour aujourd'hui. Il dit à l'aîné de ne pas se mêler des querelles des enfants. Mo Zhang avait eu des moments difficiles ces derniers temps, et il demanda au maître de bien l'éduquer. Le doyen mot était heureux d'entendre cela, car en seulement un demi-mois, Ling Feng était devenu un alchimiste de rang des PNG. Et en ce moment, Ling Feng était plus important que Mo Zhang. Madame Bing Ming dit à Ling Feng qu'il a toujours des problèmes de ce genre et qu'il devrait au moins la remercier pour son aide. Bing Ming conseille à Jing Cheng de ne pas aller dans des endroits comme le quartier extérieur. Elle lui dit de venir plus tard à la porte de l'alchimie. Elle lui trouverait un professeur. Mais soudain, l'incompréhensible vint à l'esprit de Ling Feng et il se déshabilla. Il remercia Bing Ming d'avoir aidé sa sœur. Et ne remit plus jamais l'armure. Madame Bing Ming a déclaré que même si le problème d'aujourd'hui est résolu, elle ne peut pas le garantir pour l'avenir. Après tout, elle ne pourra pas s'immiscer dans les problèmes de la jeune génération. En arrivant à l'arène de combat, tout le monde discutait de la façon dont Ling Feng avait vaincu un guerrier de rang 2. Balandin disait que c'était grâce à son armure. S'il ne l'avait pas, il aurait été vaincu rapidement. Mais soudain, quelqu'un a crié que Ling Feng allait se battre à nouveau. Et il décide de se battre contre frère Osheng. Frère Osheng est l'un des cinq meilleurs disciples, et il a une grande expérience du combat. Osheng raconta à Ling Feng qu'il avait osé frapper Madame Mozan, mais qu'il avait aussi insulté l'aîné. Il lui a donc proposé de lui donner une leçon. Ling Feng dit qu'il avait rencontré beaucoup de gens comme lui, et qu'ils avaient tous été vaincus par lui. Il voulait donc tester ses nouveaux pouvoirs. Osheng dit à Ling Feng qu'il était trop vaniteux et qu'il devait le détruire aujourd'hui. Mais cela n'effraya pas Ling Feng, qui traita Osheng de chien et lui dit de ne pas rester là, mais d'aller le combattre. Il sortit son épée, sauta et dit à Ling Feng qu'il devait mourir pour avoir insulté le professeur. Osheng se demandait comment Ling Feng pouvait se déplacer aussi vite, mais il réalisa ensuite qu'il avait maîtrisé la compétence de vitesse. Pourtant, il n'était pas digne de se battre contre lui. Osheng lui a dit que la pire des solutions, Ling Feng devait retirer son armure. Après tout, ce n'était que grâce à sa durabilité qu'il avait pu frapper Madame Mozan, et à utiliser une compétence d'attaque de niveau jaune. Coup du ciel Mais cela ne surprit pas Ling Feng le moins du monde et il répondit par une attaque mutuelle avec la pompe de la lune de glace. Il s'avéra que la force de Ling Feng était de haut niveau. Et Osheng fut surpris que Ling Feng bloque son attaque à l'épée. Un Ling Feng satisfait et enjoué se dit que face à cet arrogant Osheng, il n'avait même pas révélé toutes ses cartes et qu'il avait perdu si facilement. Il disait aux gars qui encourageaient Osheng que c'était à leur tour de le combattre. Mais avant que Ling Feng n'ait pu terminer ces mots, ils étaient partis. Trois jours plus tard, à la porte de l'alchimie de l'Académie de l'INU, Mademoiselle Bing Ming entendit qu'il y avait à nouveau du bruit à l'extérieur. Mademoiselle Bing Ming dit à Ling Feng qu'à partir d'aujourd'hui, il commencerait à fabriquer des pilules de niveau moyen. Ling Feng, ravi, déclara qu'il ne lui faudrait que trois jours pour le fabriquer. Trois jours s'étaient écoulés depuis la mission, mais le remède n'avait toujours pas été trouvé. Mais Ling Feng avait déclenché plusieurs explosions dans le fourneau d'alchimie. C'est un Ling Feng triste qui dit au professeur Bing Ming qu'il veut se reposer. Après tout, il y a forcément quelques jours comme celui-ci chaque mois, mais cela n'a pas plu au professeur Bing Ming, car il n'avait pas encore fini de préparer les pilules, et il a demandé à se reposer, a-t-elle dit. Et elle lui a demandé une autre explication. Mais Ling Feng avait dit qu'il était sur le point d'atteindre le cinquième niveau des arts martiaux et qu'il avait besoin d'être seul pendant quelques jours. Mais soudain, la sœur vit que Ling Feng s'était rétabli. Ling Feng raconta que le jour où il avait escaladé le Mont Linu, la montagne avait accéléré sa guérison. Puis il a dit qu'il avait commencé à s'entraîner, car il était maintenant au quatrième niveau des arts martiaux. Fermant les yeux, l'enseignante Bing Ming pensa que ses paroles étaient complètement absurdes. Cependant, l'énergie cuite étant très importante pour la fabrication des pilules, elle décida de lui laisser quelques jours de repos. La sœur de Ling Feng le serra dans ses bras et lui dit qu'en fait, avec l'aide de sa pilule, elle avait elle aussi atteint le quatrième niveau des arts martiaux. Elle ne pensait pas qu'il serait capable de la rattraper aussi rapidement. Ling Feng disait qu'il pouvait s'améliorer. Après tout, il allait créer une pilule de haut niveau pour guérir son âme glacée. Et la première pilule qu'il fabriqua, il décida de la manger lui-même. Alors qu'il se reposait, Ling Feng pensa que la route du vide le faisait passer au niveau supérieur très rapidement. Cela ne faisait que trois jours qu'il était arrivé dans le désert, et il avait déjà réussi à atteindre le neuvième niveau d'arts martiaux. Disciple du neuvième niveau d'arts martiaux de Dao Chang, il l'avait déjà atteint. Cependant, cette fois-ci, il veut aller plus loin et atteindre la frontière des arts martiaux. L'élixir ne l'aidera pas, car le succès dépend des capacités. Il n'y est pas parvenu dans une vie antérieure, mais il n'y a que peu de gens dans l'histoire de la Sainte Montagne. Ling Feng doit franchir les neuf niveaux puis se réunir, mais heureusement, son corps peut supporter la véritable agonie de la destruction. En atteignant les frontières, sa puissance sera bien supérieure à celle d'un guerrier ordinaire. Répétant les mêmes mots que ceux dont il avait besoin pour franchir les neuf niveaux et s'unir à nouveau, il le fit et obtint une force très puissante. Ayant atteint les limites des arts martiaux, Ling Feng était très heureux, mais soudain, il entendit d'étranges grognements. Il a vu des loups borgues, mais cela ne l'a pas effrayé et il a décidé de s'entraîner avec des loups de niveau 3. En utilisant l'attaque Moon Strike, Ling Feng leur infligea de lourds dégâts, mais ils étaient également intelligents et décidèrent de lui sauter dessus tous en même temps. Mais cela jouait également en faveur de Ling Feng, car il avait en réserve une technique appelée pouvoir céleste, le pouvoir de dragon de quelqu'un. Après avoir vaincu les loups, Ling Feng sentit qu'il avait atteint la limite des arts martiaux. Seule la force de son corps n'était pas suffisante. Il semblait qu'il devait continuer à s'entraîner, dit-il. Prenant le loup sur son dos, il sentit qu'il était lourd et décida de s'entraîner avec, mais il se souvint qu'il était déjà dans ce désert depuis neuf jours, et que s'il restait plus longtemps, sa sœur le tuerait. Toutes ces bêtes pèsent environ trois tonnes, dit Ling Feng, et cela leur permettra, à lui et à sa sœur, de manger pendant longtemps. Auparavant, dans les froides montagnes de Wishan, il pouvait à peine supporter une charge de deux tonnes et demie. Aujourd'hui, il peut non seulement porter trois tonnes, mais aussi courir à la vitesse du vent. Mais soudain, il ne remarque pas l'un des loups qui se jette sur lui. Et c'était le roi des loups borgues, qui était venu pour ramener ses frères. Mais après l'avoir frappé, le loup s'est simplement évanoui. Ling Feng a dit que sa force de frappe était égale à une tonne et demie. Et même s'il est un roi de niveau 4, sa mort a été attribuée depuis longtemps. Lorsqu'elle arriva à la maison, la sœur entra dans la pièce et fut très heureuse de voir Ling Feng revenir. Ses quelques jours d'absence l'avaient rendu très inquiète, dit-elle. Ling Feng dit à sa sœur qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il était juste parti dans un endroit tranquille pour quelques jours et rien de plus. En voyant les loups borgues, la sœur dit à Ling Feng qu'il ne devrait pas prendre un tel risque, c'était trop dangereux. Ling Feng a dit qu'il n'allait pas jouer avec sa propre vie. Après tout, son corps est assez fort pour affronter toutes les bêtes qui se trouveront sur son chemin. La sœur a dit à Ling Feng que parce qu'il était rentré tard, maître Bing Ming était très en colère. Et elle l'entend souvent aiguiser son couteau. En entrant dans l'académie, Ling Feng demanda pourquoi il y avait tant de bruit. Y a-t-il une sorte d'événement à venir? Sa sœur lui a dit que pendant son absence, il avait manqué beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est la compétition ouverte entre l'académie Linu et l'académie Mo Yankong. Ling Feng dit qu'il avait entendu parler de Mo Yankong, une école située à Shen Wu. Cependant, quelle était la raison de cette compétition ouverte, pensa-t-il? La sœur a dit que tous les trois ans, l'académie Mo Yankong et l'académie Linu organisent une compétition entre les étudiants, appelée Molin Dabi, et que tant qu'il y a une telle compétition, les étudiants des deux académies peuvent s'affronter. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une compétition de bas niveau, le niveau des participants et le niveau de nos élèves n'ayant rien à voir. Il a dit qu'il regarderait à l'extérieur, juste pour éviter de rencontrer le professeur de Bing Ming. Les gens qui regardaient la compétition disaient que l'académie Linu donnerait au vainqueur une arme de grade jaune, et que la récompense de l'académie Mo Yankong était l'entraînement d'un ensemble de techniques de grade brun. En entendant ce discours, ma sœur a dit qu'elle n'avait jamais vu ou entendu parler d'armes de classe jaune. En entendant les mots de sa sœur, Ling Feng hésita. Après tout, tout cela était inutile pour lui, mais il semble que l'intérêt de sa sœur soit apparu dans les armes de grade jaune. En regardant leurs adversaires, les gars de l'académie Linu ont dit qu'ils n'avaient gagné qu'une seule fois au cours des quatre dernières compétitions. Mais cette année, l'équipe compte trois talents, Mo Lan, Ao Shen et Qian Yong. Ils ne peuvent pas perdre contre Mo Yankong, Mo Zang a dit qu'ils devraient gagner cette année. Et ils auront certainement un ensemble de techniques de la classe brown. Shen ne s'est pas distingué non plus et a dit que Mo Yankong contre leurs meilleurs experts, ils perdraient sans aucun doute. Mais soudain, un ancien vint dire que les disciples de Mo Yankong allaient bientôt arriver. Il a dit aux étudiants de se préparer. Après tout, nous devons montrer la puissance de l'académie à Linu. Shen dit à l'aîné de ne pas s'inquiéter, car il s'était bien préparé, et il n'y avait aucune chance qu'il perde contre l'académie Mo Yankong. Lorsqu'il rencontra l'académie Mo Yankong, l'aîné Li déclara qu'il dirigeait personnellement l'équipe et qu'il attendait pour les saluer personnellement. L'académie Mo Yankong les remercia de les avoir attendus et s'excusa d'avoir fait attendre l'aîné Mo. Lorsque Mo Yankong a vu ses élèves, elle a dit qu'ils avaient mauvaise mine. Ils avaient l'air de faibles. Le disciple Mo Yankong déclara qu'il n'était pas nécessaire que leur quatrième disciple se charge de cette tâche, car Wang Shang était capable de les vaincre tous sans problème. Les disciples de l'académie Mo Yankong ont dit de les laisser faire ce qu'ils voulaient, car s'ils n'étaient pas là, ils n'auraient personne à railler. L'aîné s'approcha et déclara qu'il était hant de commencer la compétition. Un disciple de l'académie Mo Yankong, Wang Shang, s'avança sur le champ de bataille et fit Xing à quelqu'un de venir se battre. L'intrépide et courageux disciple de l'académie Ao Shang s'avança sur le champ de bataille et dit qu'il était venu pour le vaincre. Un disciple de l'académie Shang l'attaqua avec une épée. Mais la force de Wang Shang dépassait de loin la sienne et d'un simple mouvement de bras, il vainquit le disciple de niveau 7. Wang Shang rit et demande si tous les disciples de l'académie de l'INU sont si faibles. Si c'est le cas, il va vraiment s'occuper d'eux. Les gars de l'académie l'INU étaient scandalisés par les frasques de Wang Shang. Ils accueillirent Li Liang de l'académie et il arriva pour un duel avec lui. Mais cela n'a pas effrayé Wang Shang non plus, car il a déclaré qu'il lui importait peu de savoir qui il combattait lorsque la finale était la même. Li Liang l'attaqua avec son épée de niveau 8, avec une attaque tranchante. Mais Wang Shang utilisa une attaque cachée et le vainquit. Les gars étaient très déçus, car c'était la huitième fois qu'ils échouaient. Après avoir observé le combat, Ling Feng déclara que Wang Shang n'avait pas d'adversaire de niveau disciple d'une telle force. Le directeur de l'académie, Mu Yun-Kong, avait dit aux frères de Mo Shang que son élève avait déjà le niveau d'un expert en arts martiaux, et que Wang Shang était donc plus fort que tous ses élèves. Mo Shang rit et dit que la plupart des disciples de l'académie Linu avaient dépassé le niveau des experts et qu'ils ne pourraient donc pas les vaincre. Le directeur de l'académie, Mu Yun-Kong, a dit que Mo Shang parlait comme si ses experts étaient très forts. Et il est impatient de les voir. Wang Shang a dit que la vaincre serait la neuvième victoire consécutive. Lorsqu'il est entré dans le combat, il s'est rendu compte qu'elle était une experte en arts martiaux. Il va avoir du fil à retordre. Mo Lan lui dit qu'il n'est malheureusement pas encore assez haut placé pour la combattre. Après avoir lancé son attaque, Mo Lan assomma Wang Shang et lui dit qu'à l'avenir, lorsqu'il la verrait, il vaudrait mieux l'éviter. Mais le deuxième élève de l'académie, Mu Yun-Kong, est venu se battre. Il entendit les paroles de Mo Lan et déclara qu'il ne se souviendrait que de l'ana de son adversaire vaincu. Mo Lan l'a traité de naïf et a dit qu'elle le détruirait. Mais tous les coups de la jeune fille sont repoussés. Elle réalisa que son coup de poing avait été supprimé et que son style était très similaire à celui de Ling Feng, si rapide et impitoyable. Le disciple de Mu Yun-Kong lui a dit qu'elle avait utilisé deux techniques et vaincu Wang Shang, mais qu'il utiliserait deux techniques et la vaincrait. En entrant dans la bataille, Mo Zan réalisa que ses affaires n'étaient pas bonnes. Elle a été vaincue par le disciple de Mu Yun-Zong. Lorsqu'elle reprit ses esprits, la première chose que Mo Zan lui demanda fut comment se déroulait la compétition. Mais ce type battait tous ceux qui se tenaient devant lui. Mo Zan réalisa que l'indu était un expert en arts martiaux de quatrième niveau et qu'il n'avait eu aucun mal à vaincre leurs experts de deuxième niveau. Le directeur de l'académie, Mu Yun-Kong, a dit à l'aîné Mo Chang que si l'académie Lingue n'avait pas de personnes capables de se battre, la compétition de cette année pourrait être interrompue. Mais soudain, quelqu'un cria depuis la foule d'attendre. C'était Ling Feng qui disait qu'il n'était pas encore sorti. Il s'est approché des gars et leur a dit qu'il ne valait rien, parce qu'ils avaient permis à un voyou de les battre. L'aîné Mo Chang le réprimanda également pour avoir abordé la compétition sans appeler Ling Feng à se battre. Mais cela n'a pas plu à Mo Chang, qui l'a traité de vaut rien, et comment a-t-il osé lui parler sur ce ton, a-t-il demandé ? D'ailleurs, dit l'aîné Mo Chang, il demande à l'un des meilleurs disciples de venir combattre Ling Feng. Puisque c'est un garçon et qu'il envisage de se battre contre les disciples de Mu Yun-Kong, il va l'aider. Mais après avoir attendu qu'il l'ait vaincu. Il aura une conversation sérieuse avec Mo Chang dit, Ling Feng remercia l'aîné Mo Chang pour son soutien. Et dit qu'un tel bâton lui suffirait pour s'occuper de quelques faibles de Mu Yun-Kong. Un homme, un bâton, et ils seront tous tués. L'adversaire dit à Ling Feng qu'il peut encore partir, mais que s'il ose entrer dans la compétition, il lui cassera immédiatement la jambe. Mais Ling Feng ne se laissa pas intimider et arriva déjà pour le combat. Son adversaire lui dit que s'il osait venir, il n'avait pas besoin de l'accuser d'être impitoyable. Ling Feng a dit que pour le battre, le statut d'adversaire n'était pas suffisant. Après tout, parmi eux, il n'y a qu'un seul qui puisse l'affronter. Le meilleur élève de l'académie Mo Yun-Kong, Mo Zhang a dit qu'elle pensait que Ling Feng allait défier l'un dû, mais il a fini par reculer et, au final, il a choisi un disciple sans nom. L'adversaire demanda à Ling Feng s'il voulait le défier. Mais il dit d'abord que Ling Feng devait combattre les quatre premiers disciples, puis qu'il y réfléchirait. L'aîné Mo Zhang ne comprenait pas comment Ling Feng pouvait voir que ce jeune homme était le meilleur. Cependant, voir est une chose, mais être capable de gagner en est une autre. L'adversaire inconnu a dit que Ling Feng était courageux. Et il acceptera de se battre si Ling Feng peut les vaincre. L'adversaire disait qu'il était un expert de niveau 4, et s'il le tuait, que Ling Feng ne s'offusque pas. Mais Ling Feng ne se laissa pas intimider et déclara qu'il le battrait en premier et qu'il considérait cela comme un échauffement. Après avoir frappé Ling Feng, l'adversaire ne comprenait pas où Ling Feng avait disparu. Mais à ce moment-là, Ling Feng était déjà derrière lui et disait qu'il était trop lent. Son adversaire avait décidé d'utiliser sa technique de Mahamudra de niveau jaune la plus puissante. Mais en apparence, cela ne surprenait pas Ling Feng. La sœur de Ling Feng vit que l'Hindu utilisait la technique de destruction. L'Hindu est déjà très puissant. Il est impossible d'imaginer que ce jeune homme soit aussi fort, et Ling Feng a été frappé par le boudou. L'Hindu n'en croyait pas ses yeux. Son coup de poing le plus puissant n'avait même pas touché Ling Feng, et ce dernier était reparti ailleurs. Mais Ling Feng en avait assez de tout cela et décida de mettre fin au combat. D'un coup de revers, Ling du fut vaincu. Il n'arrivait pas à croire que l'Hindu avait été battu par lui avec un bâton. Non seulement Ling Feng était incroyablement rapide, mais il avait aussi une telle force. Ling Feng se tint devant les disciples et dit que Mo Yen Kong avait encore trois élèves ineptes, et leur demanda de se lever. Mais l'expert de quatrième niveau Dong Feng est venu se battre. Il a dit que si Ling Feng était si confiant, il ne le traiterait pas de la sorte. Ling Feng dit s'ils étaient sortis tous les trois, il y aurait peut-être une chance, mais compter sur vous seul était une grosse erreur. Après tout, ils ne peuvent pas le battre, mais Dong Feng réalisa que le garçon était capable de détruire ses techniques. Les disciples de Mo Yen Kong furent surpris de voir que Ling Feng avait calmement vaincu les deux premiers. Les disciples de Mo Yen Kong décidèrent de sortir avec eux et dire à Ling Feng de ne pas se ridiculiser. Après tout, les frères soleil l'élèveront, Ling Feng dit qu'ils n'étaient tous les deux que des experts de niveau 4. Et leur demanda s'ils avaient affronté la mort ensemble, après avoir attaqué Ling Feng, les frères lui donnèrent un aperçu de leur technique de niveau jaune. Frappe du marteau d'or, mais ces attaques inutiles n'apportèrent rien à Ling Feng. Et il disait qu'elle le décevait, mais les coups suivants furent également vains. Après tout, Ling Feng était si fort et si rapide qu'il se faufila par derrière et dit que pour le vaincre, il devait continuer à s'améliorer. Les disciples de Mo Yen Kong avaient déjà réalisé que Ling Feng était vraiment inarrêtable, prenant un bâton et battant quatre de leurs combattants. Mo Zan fut surpris par sa force réelle. Alors qu'il avait été facilement attaqué par elle auparavant, il craignait maintenant qu'elle n'en finisse avec lui. Debout sur le podium, Ling Feng leur demanda s'il y en avait encore qui ne s'étaient pas rendus. Il ordonna à ceux qui ne s'étaient pas rendus de se lever immédiatement, car il n'avait pas besoin de perdre son temps. Tout le monde a refusé de se battre contre lui. Mais un inconnu de l'équipe de Mo Yen Kong a dit qu'il se battrait contre lui. Cet étranger s'appelait Dong Shui. La sortie de ce type était très réjouissante. L'académie Mo Yen Kong lui a crié de les venger. Se tenant l'un contre l'autre, Ling Feng lui demanda de lui montrer à quel point le meilleur disciple de l'académie, Mo Yen Kong, était fort. Dong Shui dit à Ling Feng de montrer toute sa puissance au combat, sinon il n'avait aucune chance contre lui. Ling Feng a dit que lorsque le besoin s'en ferait sentir, il ne manquerait pas de montrer toute sa puissance. Eh bien, Dong Shui a dit qu'il ne perdrait pas de temps et qu'il ne ferait pas de cérémonie trop longue avec lui, et il a utilisé une attaque de niveau jaune, la frappe du Mahamudra. Ling Feng réalisa que ce Dong Shui n'était pas si simple. C'est le même expert de quatrième niveau, mais le coup de Mahamudra est bien plus sérieux que celui de l'un dû. Dong Shui dit que ce n'était qu'un échauffement. Il décida de démontrer deux attaques à la fois. Ling Feng déclara qu'il était inattendu qu'il soit capable de donner deux coups de poing en même temps. Dong Shui dit qu'il ne pouvait pas imaginer que l'académie Linu avait des disciples capables de se battre avec lui aussi longtemps. Et Dong Shui a décidé d'utiliser une technique de niveau noir. Chaotique Rock Strike vous avez été surpris qu'il utilise des techniques de ce niveau. Ling Feng lui rappela qu'il était dans l'académie de quelqu'un d'autre. Et qu'il ne voulait pas qu'il gâche tout. Et dit que Dong Shui le surprenait à nouveau. Et décida de le familiariser avec le pouvoir de la technique de niveau céleste. Sous l'effet du vent-viol, les étudiants de l'académie ne purent ouvrir les yeux. Après tout, ces deux-là étaient très intimidants. Dong Shui ne pouvait pas imaginer que sa réception de quatrième niveau ne le briserait pas, mais qu'elle le désavantagerait. Mais Ling Feng, satisfait, lui demanda s'il avait d'autres astuces. Dong Shui se leva et dit qu'elle était très forte et qu'elle était une experte de niveau 5. Les gars se demandaient si Ling Feng serait capable de résister à une experte de niveau 5 utilisant des techniques de niveau 4. Ling Feng se dit qu'elle avait enfin décidé de montrer toutes ses compétences. Après tout, un expert de niveau 5 et des techniques de niveau 4, cela correspondait aux capacités d'un expert de niveau 6. Ce serait un bon entraînement pour lui. Dong Shui dit à Ling Feng qu'il est très chanceux et qu'elle va lui montrer l'attaque la plus puissante qu'elle puisse faire. Ling Feng dit qu'il s'y attendait et lui cria de se dépêcher et de lui démontrer son attaque. Elle démontra un coup d'épée de représailles d'une force d'une tonne et demie. En utilisant une technique de niveau céleste et l'épée de feu du dragon, Ling Feng découpa cette pierre en morceaux. Et après avoir traversé la pierre de feu, Ling Feng dit qu'il avait atteinte. Et lui porta un coup dévastateur. Debout devant elle, il a dit que Dong Shui était très résistant et fort. Mais malheureusement, elle a perdu. L'académie Mo Yung-Kong était très déçue de la compétition, car qui aurait pu penser que même Dong Shui perdrait. Evil Mo Zhang avait dit que Ling Feng, tôt ou tard, deviendrait leur plus dangereux ennemi à l'académie. Mo Zhang se leva et dit que la compétition était terminée et que les disciples de Mo Yung-Kong étaient bien plus forts qu'avant. Mais le directeur de l'académie, Mo Yung-Zong, a également été surpris et a déclaré que l'académie de l'INU avait encore de vrais allants avec un grand potentiel. Le directeur de l'académie Mo Yung-Kong s'approcha de Ling Feng et lui dit que ce livre était sa récompense, un technicien de niveau noir de l'académie Mo Yung-Kong, qu'il le traite avec soin. Et l'aîné Mo Zhang lui remit l'arme de niveau jaune de l'académie l'INU. Ling Feng était ravi et remercia les deux aînés. Ling Feng a dit à sa sœur que son corps est beaucoup plus puissant et qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser des armes. Et c'est à elle qu'il offre cette précieuse épée. Happy Sisté a pris cette précieuse épée dans ses bras et a dit qu'elle la chérirait certainement. En ouvrant le livre de Ling Feng, il vit la technique de frappe du rocher chaotique utilisée par Dong Shui, une technique qu'il jugea très cool. Ils ont donc décidé d'organiser une vente aux enchères. En criant cette précieuse technique noire de niveau noir de l'académie Mo Yung-Kong, le prix de départ est de 10 pilules d'entrée de gamme. L'aîné de l'académie Mo Yung-Zong le vit et dit que ce garçon était vraiment stupide. Avoir acquis une technique de niveau noir et ne pas la considérer comme quelque chose de précieux. Mais comment pouvait-il penser à la prendre et à la vendre, pensa-t-il, l'aîné a donc décidé de l'acheter. Il en profita pour leur rendre leur livre. C'était en quelque sorte mieux que de laisser les gens de l'académie de Linus entraîner, mais l'aîné Mo Yung-Kong a également offert 15 pilules. Il décida de profiter de l'occasion pour les acheter, pour leur famille, car cette frappe de roche chaotique est une excellente technique. Mais à chaque dispute, les aînés augmentaient les enjeux et augmentaient les enjeux. Lin Feng, qui observait la scène, s'en réjouissait, car plus ils se disputaient, plus ils gagnaient d'argent. Mais soudain, la belle Mademoiselle Bin Ming est arrivée et a dit qu'elle donnait 100 pilules d'entrée de gamme. L'aîné Mo Chang a dit que Bing Ming est très cruel, la première phrase est immédiatement un prix aussi élevé. Ses pilules sont nombreuses, mais pas plus que les siennes. L'ancien de l'académie Mo Yung-Kong décida de donner 20 pilules de niveau moyen. Il dit à Lin Feng de connaître la mesure, car 20 pilules de niveau moyen étaient suffisantes pour acheter n'importe quelle technique de niveau noir sur le marché. Mais une fois de plus, Madame Bing Ming s'est interposée et a offert 40 pièces. Mais l'ancien de l'académie Mo Yung-Kong ne pouvait pas leur laisser le livre et offrit 50 pilules de niveau moyen. Prenant les pilules, Lin Feng remercia l'aîné. Il lui dit que la prochaine fois qu'il aurait l'occasion de s'enrichir, il ne manquerait pas de l'appeler. Donc je suis parti et dit à Lin Feng que la compétition d'aujourd'hui était terminée. En attendant la prochaine compétition entre leurs écoles, elle le détruirait à coup sûr. Un Lin Feng joyeux disait qu'il s'attendait à ce qu'elle lui lance un défi. Dans son esprit, il réalisa que ce Deng Shui n'était pas facile. Bien qu'il ait vaincu, il ressentait un malaise interne. Mais soudain, l'enseignante Bing Ming se faufila, mit sa main sur la gorge de Lin Feng et lui dit que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Le souriant Lin Feng fut surpris de voir la pointe de son épée et dit, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu, votre excellence. Bing Ming dit à Lin Feng, apparemment il a acquis une expérience utile, mais elle ne sait pas si son corps peut résister à quelques coupures. Cela un cas de niveau noir, mais Lin Feng, effrayé, dis-vous quoi votre sainteté ? Il ferait mieux d'aller fabriquer des pilules. Mais Bing Ming le malin lui demande quelles sont les autres pilules qu'il possède. Il a beaucoup de pilules en ce moment. Le noble Lin Feng dit que ces pilules sont pour le professeur, avec révérence il les tendit à Bing Ming et lui demanda de les accepter. En prenant les pilules, Bing Ming a dit qu'elles étaient un peu petites. Il l'envoya fabriquer les pilules. Il lui donna dix jours, s'il ne parvenait pas à produire une pilule solide, qu'il attende. Lin Feng, indigné, dit que neuf jours ne suffiront pas. Et lui demanda si elle voulait le tuer. Bing Ming est d'accord avec lui. Elle lui a dit qu'il avait deux choix, aller préparer les pilules ou mourir maintenant. Lin Feng, effrayé, dit qu'il allait préparer des pilules. Dans son esprit, il réalisa que cette femme était très cruelle. Après tout, il avait déjà préparé des pilules sous forme solide. Mais heureusement, il n'est pas mort. Mais le doyen s'approcha d'eux et leur dit qu'il n'avait certainement pas tort, car il avait entendu dire que Lin Feng avait sauvé la face de leur académie. En posant sa main sur l'épaule de Lin Feng, il déclara qu'il était désormais capable de vaincre les meilleurs au stade d'experts, un exploit absolument remarquable. Et le doyen pense qu'il devrait quitter le département d'alchimie et s'installer auprès de lui, devenir son disciple. Mais Madame Bing Ming, indignée, n'a pas apprécié et a demandé à l'abbé comment il pouvait venir lui donner des ordres. En entendant ces mots de Ming Ming, le doyen pensa qu'elle était diabolique, car elle était la seule à pouvoir maintenir ses élèves dans la peur. Après tout, Lin Feng est un vrai talent, et le meilleur moyen de le développer est de pratiquer les arts martiaux. Lin Feng n'a pas réfléchi longtemps et s'est excusé auprès de Dean en disant qu'il aimait mieux fabriquer des pilules. La joyeuse Mademoiselle Bing Ming se rendit compte que son charisme était trop fort devant eux et qu'il n'avait aucune chance. Dix jours plus tard, Lin Feng continua à préparer des pilules. Mais toute cette agonie et ses tentatives n'avaient servi à rien. Madame Bing Ming, indignée, a dit que ces dix derniers jours, Lin Feng était seule et ne l'avait pas laissée prendre de ses nouvelles. Et c'est ainsi qu'elle voit cela? Lin Feng a dit, bien presque, et il veut lui demander de regarder ses six pilules de niveau moyen et une préparation réussie. Prenant la pilule dans ses mains, Mademoiselle Bing Ming déclara que Lin Feng était douée pour la fabrication de pilules. Après tout, il avait atteint le niveau moyen de mettre en fabrication de pilules. Lin Feng, fou de joie, décida d'inviter Bing Ming pour le week-end. Mais Bing Ming, indigné, lui demanda à nouveau pourquoi il avait besoin d'un week-end. Lin Feng dit qu'il avait découvert ses propres limites et qu'il devait se calmer et méditer pendant un moment. Sinon, quelque chose comme l'explosion d'un four pourrait se produire. Bing Ming a dit que mettre en fabrication de pilules est différent d'un expert en arts martiaux, c'est plus une question de talent et d'intelligence que de travail acharné. Il est en effet nécessaire d'y réfléchir correctement. L'institutrice a accepté de le laisser se reposer et lui a donné dix jours de congé. Et s'il ne revenait pas après dix jours, elle ne serait pas cérémonieuse avec lui. Lin Feng, surpris, déclara qu'il reviendrait certainement. La sœur serra Lin Feng dans ses bras et lui dit de revenir plus tôt et de ne pas s'inquiéter pour lui. Mais quand il est parti, il est tombé dans la surdité. Il a dit qu'il était Lin Feng, un talent en arts martiaux, que dans sa renaissance il avait atteint la limite du niveau de disciple, et qu'il mourrait donc ici aujourd'hui de façon inattendue. Les bêtes sauvages de Stalo l'ont attrapé et l'ont poursuivi jusqu'à un arbre. C'est le cinquième niveau d'un expert en arts martiaux. Il se rendit compte qu'il n'avait pas encore complètement récupéré de son combat contre Dong Shui, et qu'il ne devrait pas les diriger contre lui en ce moment. Il est très prudent. La peau de ses sangliers est dure et la viande est rude, mais contre toute attente, il décide de les attaquer. Je ne peux pas les battre, je ne peux pas courir non plus, il semble qu'il n'est plus qu'un seul choix. Il est en train d'élever son niveau de compétence en arts martiaux. Après avoir pris la pilule, il a atteint la limite, mais il voulait encore monter. Il a commencé à sentir qu'il était sur le point d'atteindre le sommet. Au niveau de l'apprenti, il n'aurait pas pu maîtriser les sangliers, mais maintenant, un seul coup suffit, et c'est la puissance d'un expert en arts martiaux. Ling Feng avait atteint le niveau d'expert. Et aucun de ses sangliers ne lui avait mis la pression. Il était confiant de pouvoir progresser aussi rapidement. Après avoir découpé le sanglier et l'avoir mis sur le feu, Ling Feng le mangea et décida de le remercier pour son goût. Ling Feng le mangea et décida de le remercier pour son goût. Mais soudain, quelqu'un sortit des buissons et cria à l'aide. Ils ont demandé de l'aide à Ling Feng. Ling Feng demanda qui était-il? Et que font-ils ici? Ils se présentèrent comme les disciples de Mo Humor. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas des criminels, mais qu'ils avaient rencontré une chute d'eau en s'entraînant. Et c'est une chute d'eau très turbulente, où l'on peut mourir. Ling Feng dit que la force du courant dans les cascades est très grande, mais pas au point de les effrayer. Les gars ont dit que le problème se situait dans le bassin dans lequel se jette la cascade. Et il a trouvé un endroit qui avait un reflet doré. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un agent de guérison ou d'une arme puissante. Qui sait, peut-être que cette lumière peut absorber la conscience des gens. Il a juste jeté un coup d'œil et une douleur lancinante à balayer ses yeux. Et ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient, mais une dizaine de leurs frères et mentors risquaient d'y laisser leur peau. Ling Feng repensa aux paroles des gars sur l'éclat doré qui pouvait avaler l'âme d'une personne. En passant une autre journée dans la nature, Ling Feng trouva une cascade assez puissante et un endroit idéal pour endurcir son corps. Ling Feng réfléchit carrière soir. Les deux disciples de Mouillon comparaient de l'éclat d'or qui devrait se trouver ici, mais soudain, il vit une couleur dorée et brillante dans l'eau. Il sauta dans l'eau après cette lumière, car il pensait qu'il s'agissait peut-être d'une chose, et en effet, il sentait que plus il s'approchait, plus ses yeux étaient douloureux. Lorsqu'il atteignit la lumière, il vit la fleur morte. Outre les arts martiaux et les techniques corporelles, il existe un autre type de technicien sur la terre de l'entu. Ils peuvent tuer des gens à l'aide de la télékinésie, ce sont des maîtres des techniques spirituelles. Cependant, ceux qui souhaitent devenir des maîtres de la pratique spirituelle doivent d'abord maîtriser la télékinésie, et la fleur d'or est une sorte d'éteignoir des âmes des morts. Alors qu'il se rapprochait, le corps de Ling Feng commença à s'affaiblir. Il était piégé par cette fleur et ne pouvait plus bouger. Agrippé à sa gorge, il n'est plus facile pour lui de rester conscient. Et il ne veut pas mourir ainsi, mais soudain, un miracle se produisit, et quelque chose fut pressé sur son front. Il semblait s'agir de ce mystérieux saut d'or qui supprimait les effets de la fleur et s'emparait également de son âme. Ling Feng sortit et observa la fleur, qui se transforma bientôt en une petite épée d'or. Ling Feng lui-même commença à ressentir des actions étranges. Au bout d'un moment, il réalisa qu'il avait acquis la compétence de télékinésie. Il était devenu un praticien du pouvoir spirituel. Ling Feng disait que le pouvoir très puissant de la télékinésie était, grosso modo, une menace pour toute vie sur Terre. Le pouvoir de télékinésie n'est pas une chose rapide, et il n'est pas nécessaire de se précipiter. Le plus important pour l'instant, c'est le durcissement de la cascade. Nous devons augmenter sa capacité à résister à une force de trois tonnes. Dix jours plus tard, Mademoiselle Bing Ming vit que Ling Feng n'était pas revenue. Furieuse qu'il profite d'elle, elle planta son épée dans la table. Pendant dix jours, Ling Feng s'était entraîné au milieu de nulle part sur une chute d'eau. Après avoir appris à supporter une charge de quatre tonnes, il commença à perdre conscience. Mais au bout d'un certain temps, les garçons de l'Académie Linnu se sont frayés un chemin dans la nature. L'intermédiaire était le doyen lui-même. Le doyen dit que d'après les capacités de Ling Feng, un loup-garou de niveau expert ne le menacerait pas, et qu'il a donc dû se rendre dans cette chaîne de montagne. Madame Bing Ming dit qu'il a disparu depuis un mois. Elle pense qu'il a dû être mangé par des chiens. La sœur dit qu'en parole, le professeur Bing Ming est très en colère, mais elle voit bien qu'au fond d'elle-même, elle s'inquiète pour Ling Feng, et cette fois-ci, elle a spécifiquement demandé au chef de l'équipe de recherche de se joindre à la recherche. Mais soudain, ils entendent de grands bruits, et Dean les arrête en disant qu'il y a un énorme loup-garou devant eux. La sœur cria que c'était Ling Feng. Mais lorsque Ling Feng les vit, il fut très heureux et leur demanda comment ils étaient arrivés ici. La diabolique Ming Ming lui dit qu'il va bien maintenant, mais elle suppose qu'il aura bientôt des ennuis. Après tout, elle lui a donné dix jours de repos, mais il les a prolongés de lui-même jusqu'à un mois entier. « Veut-il mourir ? » lui demande-t-elle. Se cachant derrière sa sœur, Ling Feng déclara que c'était de sa faute. La prochaine fois, il ne manquerait pas à sa promesse. La sœur demanda à Ling Feng comment sa peau était devenue si blanche. Après tout, elle était plus foncée avant. Ling Feng dit que c'était son douzième jour dans la nature. Il se souvient avoir perdu connaissance à ce moment-là. Et son corps s'est encore amélioré, et il semble que pendant qu'il était dans le coma, la charge que son corps pouvait supporter est passée à quatre tonnes. Et apparemment, Ling Feng a dit que s'endurcir à la cascade fonctionnait vraiment. Et il aimerait continuer. Et ces derniers jours, le courant est devenu plus fort. La charge a atteint une force de cinq tonnes, a dit Ling Feng. Cinq tonnes, c'est le seuil. Et s'il s'affirmait encore plus, il parviendrait sans aucun doute à passer au niveau supérieur. Et en réalité, rien n'avait changé. Il se contentait de se baigner. Et le seuil de cinq tonnes de charge corporelle de Ling Feng fut franchi avec succès. Mais ce saut coincé dans la tête de Ling Feng est le saut de l'eau véritable. Madame Bing Ming a demandé à Ling Feng s'il nageait. Il profitait vraiment de la beauté de la nature ici, n'est-ce pas ? Le doyen a dit au professeur de Bing Ming qu'elle était trop agressive. Après tout, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder, et on n'obtient pas de résultat de cette manière. Par conséquent, Ling Feng, ne voudriez-vous pas envisager de quitter le département d'alchimie en demandant au doyen ? Après tout, le doyen l'entraînerait personnellement aux arts martiaux, et il deviendrait absolument un génie des arts martiaux de la nouvelle génération. Ming Bing dit à l'abbé qu'elle doit lui rappeler quelque chose. Dans deux mois, il y aura un concours d'alchimie entre les académies Mou Yunos, et Ling Feng est leur élève spécial dans le département d'alchimie. Et c'est pourquoi cette compétition est si importante pour la réputation de l'Académie de l'Ain. Je suppose que nous devrons essayer de le débaucher la prochaine fois. Ling Feng a demandé deux mois ? C'est très court. Et il s'est demandé combien de participants étaient impliqués ? Bing Ming a dit que neuf élèves de Mou Yuton viendraient, plus lui, soit un total de dix élèves. Ling Feng se demanda s'il pouvait être le premier sur dix. Bing Ming, en colère, déclara qu'elle allait la battre maintenant, parce qu'il pouvait fabriquer une pilule meilleure que toutes les autres et être le premier. Bing Ming dit à Ling Feng de se concentrer, car Mou Yun Kong était très forte, et son adversaire serait probablement plus d'un maître de haut niveau. Il devait donc immédiatement préparer une pilule de haut niveau pour elle. Ling Feng décida d'abord de fabriquer une dent de scie de haut niveau et de l'utiliser pour soigner Mou Fouad et sa sœur. Ling Feng essaya de fabriquer des pilules. Mais chaque tentative était un échec. Après tout, ces pilules de haut niveau étaient très compliquées. Ling Feng dit à Bing Ming qu'il pensait être proche du but, mais qu'il n'avait malheureusement pas assez de persévérance. Madame Bing Ming dit qu'il a un bon rythme. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un pas après l'autre et tout se passera bien. Ling Feng remercie l'enseignante et lui dit qu'elle a été très gentille avec lui. Mlle Bing Ming lui a dit de faire des efforts, et il devrait en faire encore plus. Ling Feng, rusé, dit que c'était une bonne chose qu'il ait caché et que le professeur ne l'ait pas découverte. Sinon, elle lui aurait pris la pilule. Le niveau de la pilule augmente et les exigences aussi. Si vous voulez atteindre la perfection, vous devez vous entraîner dur tous les jours, pendant plusieurs années. Mais Ling Feng était un talentueux alchimiste après tout, et il était capable de trouver un moyen inattendu de préparer la pilule. Il suffit d'un peu de télékinésie. En concentrant son esprit sur le processus de fabrication des pilules, les chances de réussite augmentent immédiatement. Le pouvoir d'un maître spirituel peut se matérialiser avec une grande précision. La maîtrise de la matérialisation en alchimie n'est en rien comparable aux capacités d'un alchimiste. La probabilité de réussite de Ling Feng est de presque 100%, et on ne peut trouver nulle part d'égal à lui. Ling Feng a dit qu'il devait compter. Ces jours-ci, derrière le dos de Mme Bing Ming, combien de pilules de niveau supérieur il a secrètement fabriquées. Selon Mme Bing Ming, même si Ling Feng échoue constamment dans la fabrication de pilules, il respecte son professeur et peut donc considérer qu'il y a des progrès. Même s'il ne fabrique pas une seule pilule de haut niveau, il reste un bon élève. Un Ling Feng joyeux dit que toutes les pilules qu'il a préparées sont les siennes. Il ne donnera même pas une seule pilule au professeur Bing Ming. Bing Ming dit que ce garçon s'améliore malgré une série d'échecs qui dure depuis dix ans et qu'il écoute de plus en plus. Et il semble qu'il soit facile d'être un disciple. Au bout d'un mois, le garçon a essayé tous les jours. « Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu un seul jour de réussite ? » se demande-t-elle. En entrant dans la chambre de Ling Feng, ce dernier fut surpris de voir l'enseignante. Mme Bing Ming lui dit que comme il n'avait pas fabriqué de pilules depuis un mois, elle était venue spécialement pour voir ses progrès. Ling Feng lui a demandé si elle voulait regarder le processus, car ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Mme Bing Ming l'a contrôlé alors qu'il se reposait sur le hamac. Et lui a demandé s'il était prêt ou non. Parce qu'elle était fatiguée d'attendre, Ling Feng a dit qu'il était prêt pendant qu'elle dormait, alors il a tout fait. Et lui a donné une pilule chaude. En le regardant, elle a demandé s'il s'agissait d'un vol de qualité supérieure. Elle l'a traité de parasite parce qu'il avait finalement fabriqué une pilule de qualité supérieure. « Bon travail, continuez à essayer », a-t-elle dit, mais soudain, une pilule tomba de la poche de Ling Feng. Il se rendit compte qu'il avait été brûlé. Lorsque Bing Ming l'a vu, elle a dit qu'il s'agissait d'une autre pilule de qualité supérieure. Elle ne l'a pas traité d'escroc, car il avait déjà réussi à fabriquer une pilule de haut niveau. Elle lui demanda de lui dire combien de pilules il avait fabriqué en cachette d'elle, Ling Feng, effrayé, répondit que non. Juste ces deux choses. Mais en fait, dans sa tête, il se souvint qu'il avait fabriqué une centaine de pilules. Et si Bing Ming les trouvait, il serait mort. En ouvrant son pantalon, Bing Ming a trouvé d'autres pilules. Elle l'a traité de méchant garçon pour ne pas avoir montré toutes les pilules. Bing Ming dit qu'il est terrible parce qu'elle lui a fait confiance. Et elle ne s'attend même pas à ce qu'il prenne quoi que ce soit pour lui. Tout est à elle. Bing Ming dit qu'elle a été patiente et qu'elle l'a encouragé sincèrement, mais qu'il a fini par jouer avec elle. Il semble qu'il soit inutile d'encourager et de traiter une telle personne. Il vaut mieux être dur et sévère, pensa T.L. Auparavant, elle avait pensé que s'il améliorait ses compétences en alchimie ce mois-ci, ce serait un exploit. Mais elle n'avait jamais pensé qu'il serait capable de fabriquer des pilules de haut niveau. Le jour de la compétition était arrivé. La sœur demanda à Ling Feng s'il était bien préparé pour la compétition d'alchimie d'aujourd'hui. Après tout, elle avait entendu dire que Mo Yung Kong avait plusieurs maîtres en alchimie de haut niveau. Bing Ming a montré à sa sœur qu'il s'agissait de si de haut niveau créé par son frère. Après tout, les meilleurs professeurs ont de meilleurs élèves. Sous sa direction, Ling Feng devint un maître en alchimie de haut niveau. Ling Feng a dit qu'en ce qui concerne les meilleurs professeurs, les meilleurs élèves, cette femme l'a juste arnaqué. Malheureusement, elle ne sait pas qu'il n'est pas qu'un maître en alchimie de haut niveau. Ling Feng a dit qu'il gagnerait sans aucun doute le concours d'alchimie. Et il a déjà quelques atouts en main pour la compétition. Le doyen dit à Ling Feng que l'adversaire n'est pas du tout faible. Et lui a demandé s'il était confiant. Ling Feng, fou de joie, déclara qu'il était absolument certain d'être le meilleur parmi tous les étudiants. Le professeur Bing Ming a dit qu'il y avait dix personnes au total et qu'il serait le premier. Et s'il ne peut pas prendre la première place, il ne devrait même pas penser à demander des vacances à l'avenir. Ling Feng a dit que l'alchimie n'était pas très importante, mais que les vacances l'étaient. Et il a dit au professeur de se calmer parce que ces neuf ne valent rien, et l'a regardé les salir. Les commères disaient que les neuf disciples de Mu Yunzong étaient extrêmement talentueux, et qu'il y avait déjà des maîtres d'alchimie de haut niveau très compétents. Le type a dit que ce serait difficile. Après tout, Ling Feng est un combattant redoutable. Mais pour ce qui est de l'alchimie, peut-il battre les maîtres ? Mais soudain, tout le monde cria que les hommes de Mu Yunzong étaient arrivés. Ils furent surpris d'apprendre que le directeur Xia était arrivé en personne. Le doyen a dit que cette année était la première compétition d'alchimie des deux académies, et qu'elle était d'une grande importance pour leur académie. Et il souhaita la bienvenue à l'aîné Lin, mais soudain, un disciple s'approcha de Ling Feng et lui demanda s'il était l'unique disciple de la faculté d'alchimie de l'Académie de l'INU. On dit qu'il est très fort en combat, mais quelles sont ses compétences en alchimie, demanda-t-il. Quand les disciples ont vu Ling Feng, ils ont dit qu'il n'était qu'un enfant et qu'ils pensaient qu'il se battait tout le temps. Ils ont peur qu'ils ne comprennent pas l'alchimie. Ling Feng s'est contenté de les regarder rire. Et il a dit que lorsqu'il les gagnerait, elles pleureraient. Le doyen a déclaré que puisque les deux équipes étaient prêtes, il était prêt à déclarer le concours d'alchimie ouvert. La première partie du concours consiste à fabriquer une pilule de qualité, quel que soit le niveau. L'essentiel est de rendre la structure aussi bonne que possible, et ceux dont les pilules sont de la meilleure qualité continue. Au bout de quatre heures, on termine, et sur dix concurrents, cinq continues. Mo Yan Kion, une étudiante en alchimie, dit à Ling Feng qu'il restait cinq personnes dans la première partie. Elle a dit qu'elle pensait que Ling Feng en resterait là. Ling Feng déclara qu'il n'était pas du tout inquiet à l'idée de s'occuper d'eux. Il décida donc d'emprunter la chaise longue de Bing Ming pour s'allonger. Madame Bing Ming se demande ce que fait ce garçon, car pendant la première partie de la compétition, il a soudainement décidé de dormir. L'aîné Lin a dit à la principale chia que leur disciple était en effet très particulier. Et il veut dire qu'en utilisant des méthodes aussi inhabituelles, ils seront perdants. Le doyen a déclaré que cet étudiant avait une façon de penser très particulière qu'il ne pouvait pas comprendre en tant qu'aîné. Mo Yan Kion, une étudiante en alchimie, a déclaré qu'elle se demandait encore s'il était vraiment doué. Mais en réalité, il a l'air d'un vrai crétin. Madame Bing Ming demande à Ling Feng s'il va demander un week-end de congé. S'il gagnait, elle lui donnerait deux semaines de congé. Mais Ling Feng a décidé de poser ses propres conditions et a proposé un mois. Bing Ming accepta ces conditions. Cependant, s'il ne gagnait pas, elle lui ferait rappeler ce qu'est l'inhumanité. Ling Feng a dit cela et il va certainement gagner et leur faire rappeler ce qu'est l'inhumanité. Les disciples entendirent ce que disait Ling Feng. Ils ont dit qu'il était trop arrogant. Il est très suffisant et bavard. Et il ne leur accorde aucun crédit. Ling Feng se dit qu'il allait devoir montrer ce qu'il savait faire en alchimie à ses étudiants. Bing Ming a vu le cyclone des arts martiaux s'engouffrer dans la brèche. Et Ling Feng la surprend de plus en plus avec ses compétences. Le doyen déclara que Ling Feng était incroyablement surpris. Auparavant, il avait supposé qu'il n'était qu'en bonne forme physique et qu'il était un maître de l'alchimie. Mais maintenant, il ne pouvait pas imaginer qu'il était non seulement en bonne condition physique, mais qu'il avait également atteint le niveau d'un artiste martial. La sœur de Ling Feng remarqua qu'il grandissait très vite. Le temps passait vite et il devenait un expert en arts martiaux. Les gars étaient également surpris que Ling Feng soit un expert en arts martiaux et qu'il est une force incroyable. Depuis que Ling Feng est devenu un expert en arts martiaux, il s'avère qu'il n'a pas eu le temps d'étudier l'alchimie non plus, disent les gars. Au cours du processus d'obtention de la pilule, Ling Feng calcula chaque étape et passa finalement au pouvoir de la télékinésie. Mais à ce moment-là, les membres de l'académie Mu Yunzhang avaient déjà préparé des pilules et se félicitaient les uns les autres. Cependant, ils ont dit que Lin était la plus cool. Non seulement la qualité est parfaite, mais la pilule est de niveau moyen. L'aîné Li a déclaré que ces personnes ne faisaient que s'auto-célébrer à nouveau. Bien que les pilules ne soient que d'entrée et de milieu de gamme, leur qualité est vraiment bonne. Le doyen avait dit que Mu Yunzhang pouvait créer des talents. Mais il se demandait si les neuf élèves de Mu Yunzhang avaient déjà accompli la tâche et pourquoi Ling Feng ne l'avait pas encore terminé alors qu'il ne restait que 15 minutes. Ling Feng réalisa qu'il était en mauvaise posture, après tout, la puissance de feu nécessitait plus de force et de contrôle que la télékinésie. Les gars de Mu Yunzhang dirent que la quatrième heure était sur le point de se terminer et que le garçon ne pourrait plus rien cuisiner. Selon eux, la compétition pouvait se terminer. Bing Ming dit qu'au vu des compétences de Ling Feng, il aurait dû terminer en premier. « Pourquoi tarde-t-il tant ? » pensa T.L. A-t-il rencontré des difficultés imprévues, mais un ami a fait boomerang et de la fumée s'est répandue. Les gars de Mu Yunzhang ont commencé à rire et ont dit qu'ils savaient qu'il n'y arriverait pas. Mais soudain, il a sorti une frite du four et a dit que c'était dur. Ling Feng dit au professeur de ne pas s'inquiéter. Après tout, il avait fait le siège avant eux, c'était juste ennuyeux de se reposer, alors il fit bouillir quelques pommes de terre. Mais soudain, il sortit sa pilule. Les disciples de Mu Yunzhang furent très surpris de voir qu'il avait créé une pilule de haut niveau. L'aîné Li la prit dans ses mains et déclara qu'il s'agissait d'un talent exceptionnel. Non seulement il avait fabriqué une pilule de haut niveau, mais aussi une pilule de qualité parfaite. Les gars en détresse de l'académie Mu Yunzhang le détestaient. Et Ling Feng leur souhaita en souriant un bon voyage, car leur chemin divergeait. L'élève de Mu Yunzhang frappa Ling Feng et lui dit que ce n'était que le premier tour. Après le déjeuner, il y aurait un deuxième tour et il le déchirait. Ling Feng lui a dit de ne pas être si pressé. Car le moment venu, il les tuera tous les quatre. Les gars ont réalisé que ce gamin est terriblement talentueux. Et ce n'est pas facile de le faire sortir, alors ils doivent trouver un plan. L'aîné Li a dit au doyen que l'académie de l'INU avait un très bon élève. Le doyen a dit que c'était très gentil de la part de l'aîné Li. Après le déjeuner, la deuxième partie de la compétition, nous pouvons nous reposer pour l'instant. Le doyen a indiqué que la deuxième partie du concours est quantitative. Le nombre de pilules n'a pas d'importance. Celui qui fabrique le plus de pilules gagne. Au bout de huit heures, trois concurrents seront éliminés. Mo Yung-Kong, une étudiante de l'académie Mo Yung-Kong, dit à Ling Feng qu'il était très audacieux. Mais aurait-il le courage de fabriquer des pilules de haut niveau avec elle, demanda-t-elle. Ling Feng a dit que c'était ce dont il avait besoin. Fabriquer des pilules de qualité supérieure. C'est très intéressant, et quand le temps sera écoulé, si elle perd, il lui donnera un coup de pied. L'apprenti a accepté ses conditions. Et s'il perd, elle lui donnera un coup de poing dans sa tête de cochon. Le doyen dit à Ling Feng de ne pas se laisser abuser. Si vous fabriquez des pilules de bas niveau, vous pourrez en fabriquer d'autres. Bing Ming dit au directeur qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, Ling Feng est très intelligent. S'il décide de relever le défi, soyez assuré qu'il se débrouillera bien. Mo Yun Kong, un élève du lycée Mo Yun Kong, a déclaré que Ling Feng avait été attrapé. Après tout, seules deux personnes sortiront du troisième tour, et elle ne le laissera pas aller plus loin. Après tout, Ling Feng et elle fabriquent ensemble des pilules de haut niveau, donc s'il n'y en a pas assez, elles seront éliminées. Ling Feng a dit que les gens de Mo Yun Kong sont si stupides, après tout, il suppose qu'il ne le voit pas, qu'il s'agit d'une ruse. Il a donc pensé qu'il était en de montrer son premier atout. Le disciple Lin a dit qu'il avait facilement fabriqué dix pilules de niveau moyen pour gagner à coup sûr. Bing Ming déclara que la situation actuelle était trop dangereuse. Si Ling Feng voulait être parmi les deux premiers, il devrait fabriquer au moins huit pilules, mais il avait choisi de fabriquer le niveau le plus élevé. Mo Yun Kong, étudiante à l'académie, a dit que malheureusement, elle ne l'avait pas terminée. Sur les cinq pilules de haut niveau, elle n'en a terminé que quatre, mais heureusement, elle a blessé Ling Feng. Après tout, il n'était pas encore au bout de ses peines, et il semble que ce soit la première défaite qu'elle lui inflige, mais soudain, une pierre jaillit et frappa l'étudiant. C'est Ling Feng qui s'est excusé en disant qu'il n'avait pas tenu compte de l'heure et le chaudron a explosé, mais le disciple joyeux dit à Ling Feng que son chaudron avait explosé. Il avait donc perdu, mais Ling Feng lui dit de ne pas s'énerver. Et lui jeta une pilule de niveau supérieur en guise de dommage. En prenant la pilule, elle a dit qu'il avait dû faire quelque chose. Cependant, s'il n'a fait qu'une chose, ce n'est pas suffisant pour gagner. Ling Feng a dit que si un seul n'était pas suffisant pour elle, il avait encore 9000 dollars et qu'il pourrait les lui donner. Bing Ming fut surpris de voir qu'il fabriquait dix pilules de haut niveau à la fois. Le garçon a soudainement caché cette manœuvre discrètement. Même elle n'en savait rien. Le doyen dit qu'il avait appris plus tôt que Ling Feng était terriblement doué en arts martiaux, mais il ne pouvait pas imaginer que son talent en alchimie était encore plus terrifiant. L'aîné lui avait dit qu'ils avaient déjà fait de l'académie l'innu une honte, mais qu'il aurait pu penser qu'il deviendrait eux-mêmes si peu utile. Mo Yen Kong, le disciple de l'académie Mo Yen Kong, était contrarié car ses trois disciples avaient été tués par ce petit bonhomme. Mais Ling Feng lui a crié de ne pas partir. Et elle lui a demandé si elle avait oublié leur pari. Il ne l'avait pas encore frappé. L'aîné lui a dit que ce n'était qu'un réseau de conscience alchimique, rien de plus. Et il ne pensait pas qu'il était nécessaire d'utiliser les arts martiaux pour parier. Mo Yen Kong, un étudiant de l'académie Mo Yen Kong, s'approcha de Ling Feng et lui dit de ne pas se réjouir si tôt. Après tout, frère Ling est un véritable génie de l'alchimie. Après lui avoir donné un coup de pied au cul, Ling Feng a dit qu'au troisième tour, il y arriverait sans aucun doute. Voyant cela, l'aîné lui déclara que même s'il n'était pas utilisé comme expert en arts martiaux, il était tout de même très fort. Bing Ming dit à Ling Feng que demain, c'est le troisième tour et qu'il doit être prêt. Après tout, ce Lin Shang Tian est très capable et dangereux. On dit qu'il est devenu un maître d'alchimie de haut niveau il y a quelques années. Ling Feng a demandé « Et quoi, un maître de haut niveau ? » Il n'est préoccupé que par une seule chose. « Le mois de vacances du professeur Bing Ming est toujours en vigueur ? » demanda-t-il. Le deuxième jour, Ling Shang rencontra Ling Feng et lui dit qu'il l'est pas très complètement aujourd'hui. Le souriant et fort Ling Feng lui dit qu'il est très arrogant. Et que ses paroles allaient le ruiner. Mais soudain, le doyen est sorti et a dit que le troisième tour de la compétition d'alchimie de l'Académie Linu et Mo Yung Kong était ouvert. Et dans cette bataille, c'est Ling Feng contre Ling Shang Tian. Le doyen a indiqué que la troisième épreuve du concours d'alchimie consisterait à déterminer qui serait capable de fabriquer la meilleure pilule et qui serait le vainqueur. L'épreuve dura 12 heures. Ling Feng dit qu'en regardant les matériaux que Lin Shang avait choisis, il semblait qu'il allait fabriquer une scie à échauffement de haut niveau. Si c'est le cas, alors Ling Feng a gagné. Parce qu'il veut créer une pilule de niveau mystère. Ling Feng disait que parfois, un maître mystérieux de l'alchimie pouvait dépasser toutes les limites, la pilule de niveau mystérieux qu'elle fabriquait était bien meilleure qu'un simple niveau supérieur. On peut dire qu'il manque à cette pilule un demi-pas pour atteindre le niveau céleste, dit Ling Feng. L'aîné Lin a dit que le disciple de l'Académie Linu était enthousiaste. Et il semblerait que celui-ci se rende compte qu'il a des problèmes. Bing Ming a dit que l'aîné Lin était trop ventard. L'aîné Lin est extrêmement confiant aujourd'hui, et elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Ling Feng disait que la pilule liquide était prête, que tout se passait bien. Mais quelque part, il voyait un hic. Après tout, Ling Feng a clairement compris qu'il était capable de fabriquer une pilule de haut niveau. Il se demandait pourquoi il était si confiant aujourd'hui. Il avait manifestement une méthode pour le vaincre. Et il était le plus fort disciple de Mo Yung Kong après tout. Mais soudain, il réalisa que Lin Feng pouvait également fabriquer une pilule de niveau mystérieux, et même une pilule de niveau supérieur. « Fabriquer une pilule de niveau mystérieux n'a plus aucun sens », dit Ling Feng. Même s'il ne l'avait jamais fait auparavant, il devait prendre le risque maintenant. Il décide donc de créer une pilule aussi pure que possible. Il utilise donc l'essence d'un expert en arts martiaux et l'infuse dans la pilule. Le doyen a été surpris de voir qu'il avait utilisé le four à air pour cuisiner. Il demanda à Bing Ming s'il existait une telle méthode pour fabriquer des pilules. Madame Bing Ming ne comprenait pas non plus ce que faisait ce garçon. Elle ne l'avait jamais vu fabriquer des pilules de la sorte. Pendant ce temps, Ling Feng répéta qu'il devait introduire l'essence d'un expert en arts martiaux lors de la formation de la pilule. Mais soudain, l'inchant se dit prêt. L'aîné Lin dit malgré le fait qu'il s'agisse d'une scie chauffante, elle a atteint un niveau mystérieux en plus de cette qualité supérieure. La nuit dernière, l'aîné Lin a dit à l'inchant qu'en se basant sur les méthodes de Ling Feng qu'il avait vues, l'aîné était certain qu'il ne savait pas encore comment faire une pilule de niveau céleste, mais qu'il savait seulement comment faire une pilule de niveau mystérieux. Cependant, l'inchant a déjà de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de pilules de niveau mystérieux. Si ce garçon a la capacité de fabriquer des pilules de niveau mystérieux, il est encore impossible que leur qualité surpasse la sienne, dit l'aîné Li. Bing Ming a déclaré que la victoire d'hier était trop facile, ce qui l'a amené à sous-estimer son adversaire. Le doyen dit au professeur Bing Ming d'être patient. Après tout, les yeux du disciple de Ling Feng sont brûlants et il n'abandonnera pas. Ling Feng se dit dans son esprit qu'il préparait une pilule bien meilleure que la pilule de niveau mystérieux. Bing Ming ne comprenait pas ce que Ling Feng faisait en fin de compte. Après tout, dans la troisième partie de la compétition, il finit toujours dernier comme d'habitude, ne peut-on pas faire plus vite, les disciples disaient que Ling Feng avait créé une pilule de niveau mystérieux si tôt. Il semble que Ling Feng ne puisse plus le vaincre. Soudain, une boule sortit du four. Lorsque Ling Feng la saisit, il ne se rendit pas compte du résultat. Ling Feng fut surpris par ce que Ling Feng avait déjà fait. La disciple lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, comme elle pouvait le voir, la qualité de ce que Ling Feng avait fait n'était pas bonne. Bing Ming s'approcha de lui et lui demanda quel type de pilule il avait fabriquée. Il lui a tendu une pilule de couleur noire. L'élève a dit que Ling Feng ne faisait que leur faire perdre la tête. Vel, son professeur ne peut pas non plus reconnaître sa pilule. L'aîné Lin demanda à voir cette pilule. Mais Bing Ming lui répondit qu'elle ne se trouvait pas dans cette section et qu'il devait s'avouer vaincu. L'élève dit au professeur Bing Ming, ce n'est qu'un concours après tout. Puisque son élève avait déjà fabriqué une pilule, pourquoi ne pas les laisser la regarder pour élargir leurs horizons, dit-elle. L'aîné Lin dit à l'enseignant Bing Ming que s'il a vu juste, il doit s'agir d'une pilule de niveau céleste. Le doyen fut surpris car la pilule de niveau céleste était encore un niveau au-dessus de la pilule de niveau mystérieux. En fait, Bing Ming a dit que la qualité de cette pilule était très mauvaise et qu'elle était donc très laide, mais qu'il s'agissait d'une pilule de niveau céleste. Mademoiselle Bing Ming réalisa que le véritable talent de ce garçon à cet âge avait déjà atteint un niveau céleste. Elle avait peur que les gens de Mo Yen Con le déteste, alors elle voulait s'avouer vaincu, mais il n'y avait aucun moyen de garder le secret. L'aîné Lin déclara que Mo Yen Cong avait perdu. Le doyen les remercia pour leur compétition équitable. Le doyen a annoncé que le gagnant de ce concours était Linu Ling Feng, un étudiant de l'Académie. Les disciples de l'Académie Linu disaient que les disciples de Mo Yen Cong en étaient arrivés à un point où ils n'hésitaient pas à venir à leur Académie Linu et à se montrer. Une seule pilule de niveau céleste mit immédiatement tout en place. Mo Yen Cong, un étudiant déçu, a dit qu'il était furieux de tout cela. Ils étaient venus pour enterrer l'Académie Linu, et en conséquence, ils ont soudainement perdu. Mo Yen Cong, élève de l'Académie, a dit que dans quelques années, frère Lin serait certainement bien plus cool que ce garçon. Linchamp répondit qu'elle avait tort. Après tout, le garçon avait dépassé les limites de ses capacités pendant la compétition en fabriquant une pilule de niveau céleste. Son niveau de talent est extrêmement élevé, peut-être que lui-même n'atteindra pas un tel niveau dans toute sa vie. Le disciple a dit qu'ils attendraient la compétition entre Linu et Mo Yen Cong, et qu'ils laisseraient leurs autres disciples régler le problème en vengeant frère Lin. L'apprenti a dit qu'il faudrait attendre quelques mois. Quand ils reviendront aujourd'hui, ils appelleront tous les frères et sœurs. Ils iront dans la nature et feront vivre un véritable enfer aux élèves de l'Académie Linu, les torturant jusqu'à la mort. L'aîné Lin a dit que Ling Feng est si peu nombreux à posséder un tel talent en alchimie qu'il en est très jaloux. Le talent de Ling Feng est très remarquable et lui apportera probablement beaucoup d'ennui. À en juger par le comportement d'Eldé Lin, les disciples de Mo Yen Cong ne veulent pas que Ling Feng se développe davantage, dit le doyen. Le doyen a dit à Bing Ming F que les capacités de cet homme étaient déjà connues de tous, et qu'il craignait que les gens de Mo Yen Cong ne le traitent très mal. Et l'Académie de Linu ne peut pas perdre un homme comme lui. Et à son avis, il devrait enseigner les arts martiaux à Ling Feng pour qu'il ait la capacité de se défendre. Bing Ming déclara que le directeur avait certainement raison. Mais si l'on se laissait distraire par cet entraînement, quel que soit son talent, on ne pourrait exceller ni dans les arts martiaux ni dans l'alchimie. Le doyen lui a demandé ce qu'il voulait. Mais Ling Feng a dit qu'il voulait des vacances. Bing Ming, une fois le mois écoulé, doit y retourner et lui montrer. Et aucune excuse n'est permise. Le doyen dit à Ling Feng que s'il avait des questions concernant les arts martiaux à l'avenir, il pourrait toujours le contacter. Ling Feng dit que même si le directeur l'a félicité, ses ancêtres étaient de grands pratiquants d'arts martiaux, et que comparé à eux, il est d'un niveau supérieur. Il est rentré à la maison et a dit à Goldie que ses quelques jours avaient été couronnés de succès et que ses pilules de qualité supérieure étaient sa récompense. Il félicitait Goldie, car il s'était transformé en une bête féroce, un expert en arts martiaux de second niveau. Et à partir de demain, lorsqu'il ne sera pas à la maison, il gardera sa sœur, dit Ling Feng. La sœur a dit au gars qu'au cours des jours où il lui avait donné les pilules, elle avait atteint le premier niveau d'expert en arts martiaux. L'homme a décidé de féliciter sa sœur, car maintenant tout le monde dans la maison est un expert en arts martiaux. Apparemment, les pilules étaient très bonnes. Les pilules sont très bonnes, mais malheureusement le professeur Bing Ming reste au septième niveau de débutant en arts martiaux. La zone du corps où l'énergie vitale est stockée s'appelle le dantian. Le professeur Bing Ming a un problème avec le dantian, il ne peut donc pas progresser au-delà du septième niveau. On peut même développer des capacités, mais cela ne sert pas à grand-chose. Le type a dit qu'avec ce problème, les pilules ne lui conviennent pas et c'est dommage. Sa sœur lui a dit d'arrêter d'en parler. Il part demain et elle veut le nourrir ce soir. Le gars a dit qu'il pouvait utiliser la télékinésie pour créer une flèche qui transpercerait le métal et les rochers et qui tuerait n'importe quel ennemi. La sœur est sortie et a cru entendre le bruit d'une explosion. D'où viennent ces bruits si forts? A-t-elle demandé à l'homme? Ling Feng a dit qu'il avait fabriqué des pilules toute la nuit et qu'il était très épuisé et qu'il avait donc fait un peu de bruit. Le garçon se rendit compte que la flèche ancestrale était vraiment dangereuse et il ne l'utilisa pas encore de façon régulière. Le gars a réalisé que la flèche ancestrale était vraiment dangereuse et tant qu'il ne l'utilisait pas régulièrement. Sur le chemin de la descente de la montagne, l'homme a remarqué des gens. Il leur a demandé s'il s'agissait d'un élève de l'Académie de l'INU et ce qui leur était arrivé. Ils ont dit que les gens de Mu Yongzong intimidaient les autres. Ils ont envoyé les disciples dans le désert pour chasser ceux qui sortent. C'est bien de cela qu'il s'agit, a déclaré cet homme. Les disciples de Mu Yongzong cherchent à entrer en conflit avec lui. Et se défoulent sur les autres, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait fait que de l'alchimie ces derniers jours. Et c'est une bonne chose qu'ils soient passés au niveau 4 hier soir. Après 3 jours, les gens de Mu Yongzong ont le culot de les intimider. Ils ne peuvent rien faire. L'étudiant a déclaré qu'il y a 3 jours, deux groupes d'étudiants sont sortis. En conséquence, des étudiants de l'Académie de l'INU ont été battus l'un après l'autre. Le deuxième élève a déclaré que de tels brimades leur arrivaient et que certains élèves étaient sévèrement battus. Pourquoi les enseignants et les anciens de l'Académie de l'INU restent-ils silencieux, a-t-il demandé? Mais les autres lui ont dit de se calmer. Après tout, il s'agit d'un désaccord entre les disciples, les aînés n'ont pas à s'en mêler. Et les disciples de Mu Yongzong sont plus forts qu'eux. Mais soudain, une disciple est entrée et a dit qu'il y avait de bonnes nouvelles. Leur meilleur disciple, Dixuan, est réapparu et se dirige maintenant directement vers le désert. Le type s'est réjoui de cette nouvelle. Et dit que frère Dixuan est très fort. Il va certainement mettre en pièce les disciples de Mu Yongzong. Mais soudain, une mauvaise nouvelle arriva. Dixuan s'était battu avec les disciples de Mu Yongzong et avait perdu, et tous ses os étaient brisés. Mais soudain, un homme est arrivé en courant et a dit qu'il y avait de bonnes nouvelles. Il s'agit d'un étudiant de l'Académie Lin Yu, qui cache son visage sous un masque. Dans les gorges de Min Yu, il a vaincu en un contre-un les trois grands groupes de disciples de Mu Yongzong. Puis, dans la gorge du dragon, il a vaincu six des meilleurs disciples de Mu Yongzong en un contre-un. Les garçons étaient curieux de connaître le nom de l'élève masqué. L'élève a dit qu'il allait se présenter et qu'il s'appelait Lin Yu Ling Feng, élève de l'Académie. Après avoir offert le sixième des meilleurs disciples, Ling Feng dit qu'il n'était pas bon non plus. Et prenant un pinceau, il se peignit une grosse tortue sur le visage. Mais soudain, deux autres élèves se sont glissés derrière lui et lui ont demandé comment il avait osé battre son frère. Ils lui dirent que tous les meilleurs élèves de l'Académie de Lin Yu avaient été battus, alors comment osait-il sortir la tête de l'eau? Ling Feng leur dit qu'il demandait aux meilleurs disciples de le trouver, et les laissa se reposer. Mais maintenant, Mo Young Kong savait qu'il s'agissait de Ling Feng. Le disciple réalisa qu'ils étaient tous les trois des experts en arts martiaux d'au moins le sixième niveau. On dirait que ce type ne devrait pas être sous-estimé, mais les gars ont dit qu'ils ne pouvaient pas les battre. Avec toute la région sauvage à leur merci, l'Académie ne peut rien faire contre Lin Yu. Mo Young Kong, disciple de l'Académie, a déclaré que si l'Académie Lin Yu le considérait comme son espoir, alors elle devrait écraser tous ses espoirs. Les élèves de l'Académie Mo Young Kong décidèrent de se séparer pour en finir au plus vite avec lui. Mais l'un d'entre eux vit son frère et lui demanda qui avait fait ça. Tandis que Ling Feng se tenait sur l'arbre et demandait si la tortue qu'il avait dessinée était belle, après avoir frappé l'élève de l'Académie, Mo Young Kong se rendit compte que ce garçon était très fort. Personne n'aurait pensé qu'il le battrait d'un seul coup de poing. Le type dit à frère Ling Yu qu'il doit être prudent. Tandis que Ling Feng disait qu'une autre grosse tortue était arrivée. Dans les gorges de Ming Yu, plusieurs des meilleurs disciples de Mo Young Kong ont perdu face à Ling Feng, seul l'un Yu est resté. Les gars ont dit que Ling Feng est extrêmement dangereux. Mais qui est-il? Un grand mystère, un étudiant de l'Académie Mo Young Kong demanda pourquoi tout le monde à l'Académie Lin Yu était si heureux. Après tout, lorsque l'un Yu détruira Ling Feng, ils devront tous quitter le désert en même temps. Le second disciple le soutint. Il dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Ling Feng était un expert de niveau 5, mais leur frère Ling Yu était depuis longtemps un expert de niveau 9, et il allait passer au niveau maître dans peu de temps. Il n'y avait aucune chance qu'il perde. Soudain, l'un des gars a dit que Ling Feng était venu. Il a dit que Ling Feng était trop lâche pour venir. Mais soudain, la voix de Ling Feng se fit entendre. Il a demandé à ce type s'il voulait être frappé à la tête. L'autre ami Ling Yu se leva et demanda s'il s'agissait de Ling Feng. Le gars a répondu par l'affirmative et son nom complet est Ling Feng Tian. Ling Feng lui a ordonné de lui dire comment le battre. Ling Yu n'a pas apprécié, a trouvé cela insolent et a menacé de le faire exploser. Ling Yu utilisa la technique des 5 éléments de niveau jaune sous le coup de la colère. Ling Feng avait dit qu'il osait le défier avec ses techniques de combat, mais Ling Yu était si lent que Ling Feng marchait à côté de lui sans même le remarquer. Ling Feng disait que Ling Yu était incroyablement trop confiante. Et il serait déconseillé de frapper à pleine puissance. Malheureusement, Ling Feng ne peut pas utiliser le coup du dragon avec l'épée de feu. Comme il y a beaucoup de monde ici, il attire l'attention. Heureusement pour Ling Feng, son précieux corps est assez souple et fort, sinon il aurait déjà été gravement blessé. Mais soudain, Ling Yu reprit ses esprits et dit qu'il le provoquait lui-même. En le voyant, Ling Feng réalisa que sa puissance avait augmenté. Il avait atteint le niveau d'un maître en arts martiaux. Il utilisa une technique de niveau céleste contre Ling Feng. Il frappa un disque à deux étages et fusionna les disques ensemble. En voyant cela, les gars dirent que Ling Yu était incroyablement dangereuse et que cette bataille pouvait être considérée comme terminée. Les gars de l'Académie Linnu disaient que Ling Yu avait déjà un pied au niveau de maîtres en arts martiaux et que Ling Feng était en réel danger. Ses attaques ne laissaient aucune option à Ling Feng. Il vit donc que l'affrontement allait être violent. Il décida donc de répliquer par un coup de poing réciproque. Mais tout à coup, Ling Yu passa devant Ling Feng. Il remarqua que Ling Yu avait changé sa façon de combattre et que Ling Feng avait fait une erreur. Ling Yu dit que Ling Feng était vraiment tenace puisqu'il ne l'avait pas encore tué. Il décida d'utiliser l'attaque de l'épée du diable. En retenant son coup de poing, Ling Feng dit qu'en plus de supporter de lourdes charges, son corps a une bonne vitesse de déplacement. Et Ling Yu n'a pas besoin d'être trop satisfaite d'elle-même. Être seul et nu sur la scène d'un maître d'arts martiaux n'est pas trop dangereux. Après avoir frappé Ling Yu, il dit à Ling Feng d'arrêter. Après tout, ses coups de poing ne valaient absolument rien. Ling Feng a dit que la défense de Ling Yu était très forte. Il ne compte que sur la frappe du suzerain et craint qu'elle ne suffise pas à percer son armure. Mais Ling Feng a repris ses esprits et s'élevé à dix drôles. Mais Ling Yu croit toujours qu'elle ne pénètrera pas son armure à demander Ling Feng. Cet atout est une riposte. Ling Feng ne voulait pas l'utiliser à l'origine. Mais c'est parce que Ling Yu l'a provoqué. Ling Feng utilisa une technique des esprits ancestraux, la technique d'absorption secrète. Ling Yu ne comprenait pas d'où Ling Feng tirait une telle force. « Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? » demanda Ling Feng après l'avoir maîtrisé avec sa puissance inégalée d'esprits ancestraux. Les gars de l'Académie Mu Yun Kong ont dit que le nouvel artiste martial avait perdu contre un expert de niveau 5. Cela n'a pas de sens. Ling Feng dit qu'à partir de maintenant, les disciples de Mu Yun Kong n'étaient plus autorisés à entrer dans cette zone sauvage. Sinon, tous ceux qu'ils verraient seraient battus. Les élèves désemparés de l'Académie Mu Yun Kong ont déclaré qu'ils n'iraient plus que dans des endroits dangereux de la nature sauvage pour suivre leur cours. Ling Feng remarqua qu'il y avait des gens encore plus hauts que lui dans la foule et que l'atmosphère était si lourde. Il était bon que personne ne le suive. La technique d'absorption est incroyable. Mais même avec un corps aussi fort, Ling Feng était blessé. De plus, après avoir vaincu Ling YQ, il avait utilisé la plupart de son énergie et son corps souffrait à présent énormément. Mais soudain, quelqu'un de l'arrière annonça à Ling Feng qu'il était pris. « Qui était-ce ? » demanda Ling Feng avec surprise. Ling Feng ne comprenait pas ce qui se passait. Après tout, cette personne était soudainement apparue derrière lui et il n'avait même pas soupçonné quoi que ce soit. En enlevant son masque, il dit que Ling Feng n'a pas besoin de savoir qui il est. Lorsque Ling Feng le vit, il dit qu'il avait des ennuis et s'enfuit rapidement. Cet étranger a demandé à Ling Feng s'il voulait s'enfuir. C'est un penseur rapide, mais malheureusement il ne peut pas fuir la mort. Ling Feng dit que cet étranger est très rapide. Son niveau est supérieur à celui de l'expert, qui lui est supérieur de deux niveaux. Même plein de force, Ling Feng craint de ne pas être en état d'être son adversaire, sans parler de ses blessures. Mais Ling Feng se rendit compte qu'il était en mauvaise posture. Après tout, cette immense rivière est pleine d'esprits maléfiques. Si un esprit maléfique entrait dans son corps, la mort s'ensuivrait instantanément. Pourquoi l'étranger s'est-il arrêté? En disant à Ling Feng qu'il pouvait aussi traverser la rivière en courant, Ling Feng avait dit que Mo Yung-Kong serait d'une grande importance pour lui puisqu'il avait déjà envoyé un expert en arts martiaux à sa recherche. L'étranger dit que Ling Feng est très drôle. Et il veut vraiment le tuer, mais comme Ling Feng pouvait le voir, il lui a donné une chance de s'échapper. Malheureusement, Ling Feng ne put lui échapper. Après tout, Ling Feng avait battu les disciples de l'Académie Yuzong à l'extérieur et leur avait fait subir la honte de la compétition. Et cette fois-ci, c'est à lui que le supplice serait infligé. Après tout, Ling Feng espérait encore tromper tout le monde en cachant son visage. Ling Feng réalisa que Mo Yung-Kong complotait contre lui depuis longtemps. Il était très en colère. L'étranger dit que Ling Feng avait raison, car l'Académie Mu Yung s'intéressait très sérieusement à lui et il attendait surtout que Ling Feng soit le plus vulnérable possible, pour être fiable. Ling Feng lui a dit, pour découper un poulet avec un couteau de taureau, il faut être très lâche. Après tout, les disciples de Mo Yuzong sont tous des gens tristes et sans vergogne. Ling Feng réalisa qu'il n'avait pas d'échappatoire, car derrière lui se trouvait la rivière Anin, à l'intérieur de laquelle il était sûr de mourir, et il ne lui restait donc plus qu'à se battre jusqu'au bout. L'étranger a dit que la force corporelle de Ling Feng était plus grande que ce à quoi il s'attendait, une véritable maîtrise. C'est dommage, mais il va mourir. Après être tombé dans la rivière, Ling Feng a dit que les mauvais esprits mangeraient son cœur et ses os, et que cette fois il ne s'échapperait pas. L'étranger se jeta sur Ling Feng, car il avait supposé qu'il essayait de s'éloigner de lui. L'étranger a dit que cette rivière était incroyablement dangereuse. Si beaucoup de temps passe, il sera difficile pour les experts d'éviter la mort. Nous devons donc agir rapidement. Après avoir frappé Ling Feng avec une attaque, le gars s'excusa auprès de sa sœur, disant qu'il ne pensait pas qu'il mourrait comme ça ici, tandis que la sœur du gars a senti quelque chose. Elle a dit qu'elle entendait Ling Feng l'appeler à l'aide. Mademoiselle Bing Ming dit à Ling Xing qu'elle comprend bien sûr que sa sœur s'inquiète pour son frère. Mais pour l'instant, personne ne sait où il se trouve et il n'y a rien à faire. Ling Feng était pris en embuscade, il réalisait que face à un entonnoir aussi puissant, ses chances de survie étaient très minimes. L'étranger avait dit que Ling Feng était plus dangereux qu'il ne le pensait. Il n'hésita donc pas à attaquer avec une technique de niveau céleste. Face à des attaques aussi colossales, Ling Feng réalisa qu'il ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait que se battre jusqu'au bout. Il a un autre atout dans sa manche, il a décidé d'utiliser une attaque de télékinésie de niveau céleste. Flèche d'arrêt, mais l'une des flèches transperça sa large poitrine. Il était frustré de ne pas avoir eu le temps d'utiliser l'attaque. L'étranger avait dit que Ling Feng était très doué, mais qu'il n'était qu'un expert en arts martiaux. Voyant qu'il était encore en vie, l'étranger ne comprenait pas comment cela était possible. Soudain, quelque chose a explosé. L'étranger a dit qu'il n'aurait jamais pensé que Ling Feng deviendrait un maître spirituel. Et son talent est incroyablement intimidant. Un Ling Feng joyeux déclara qu'il avait finalement gagné. L'expert en arts martiaux avait achevé l'expert. Un vrai miracle. Est-ce la fin de sa vie, pensa-t-il ? Il a été projeté dans un tourbillon, dans un endroit inconnu. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se demande s'il est encore en vie. Il ne comprenait pas, parce qu'il était un peu pris par l'entonnoir, n'est-ce pas ? Il pouvait comprendre comment il s'était retrouvé dans cet endroit. Et il a vu un moyen de sortir, mais il ne peut pas non plus s'en sortir, car ses blessures sont trop graves. Des esprits maléfiques sont entrés dans son corps et il n'y a pas de remède, mais soudain, il vit un reflet doré derrière la pierre. En les regardant, il se demanda s'il s'agissait de pinceaux d'or. Le prenant dans ses mains, il n'en crut pas ses yeux et commença à compter les pièces. Et il se mit à compter exactement quinze pièces. Ses pierres dorées sont étonnantes, leur éclat reflétant l'incroyable puissance de la terre et du ciel. « Trouver une telle pierre est un coup de chance rare, et il en a trouvé quinze. Grâce à cela, il pourrait non seulement se guérir des mauvais esprits, mais aussi sanctifier son corps. Il pourrait ainsi passer au niveau supérieur de ses capacités. C'est la récompense d'une telle agonie, cria Ling Feng. Il avait dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il était temps de renvoyer les mauvais esprits là où il devait être. En prenant un morceau de cet or, Ling Feng ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une énergie solaire aussi puissante. Avec cet or, non seulement il a retrouvé sa force, mais il est devenu plus puissant et plus dangereux qu'avant. Ses pierres d'or sont d'une valeur rare, dit Ling Feng. Et il doit les sortir, avec l'aide du fond, il pourra aider sa sœur. Et Ling Feng se souvint que le professeur Bing Ming avait également des problèmes dans le domaine du Dantian. Après tout, il y avait aussi une chance que ces pierres aient un effet miraculeux sur elles. Il pouvait profiter de cette opportunité. Il se rendit compte qu'il était en de quitter Ling Feng. Et il se demanda à quoi ressemblait l'endroit à l'extérieur. En grimpant au sommet de la montagne Ling Feng, nous avons pu admirer un paysage magnifique et respirer un air frais. En voyant l'immense sud d'eau, il a l'impression qu'il pourrait s'y cultiver. Ce sont les singes dorés de ce maître d'art martiaux de deuxième niveau. Mais soudain, ces singes se mirent en colère et Ling Feng dit qu'ils étaient très vigilants. Il ne les avait jamais rencontrés auparavant, mais les pierres d'or avaient augmenté ses capacités. Et maintenant, ils vont être très en colère. Il lui reste encore plus de vingt jours de vacances. Il a juste le temps de pratiquer ses arts martiaux. Mais au fil des jours, Ling Feng rentra chez lui en hurlant. Sa sœur vint à sa rencontre et lui dit que tout ce butin semblait bien plus lourd qu'auparavant. Ling Feng répondit bien sûr, parce qu'il s'était entraîné très dur pendant un mois dans la nature. Maintenant, son beau corps pouvait supporter une charge de vingt tonnes, et la force d'impact était de dix tonnes. Ma sœur a dit qu'une fois qu'il est revenu, tout va bien. Et elle a dit qu'elle lui avait préparé une soupe à la viande et qu'elle l'avait appelée pour qu'il mange. Lorsque Ling Feng eut suffisamment mangé, il dit à quel point sa sœur était douée pour la cuisine. Mais il se souvint des pierres d'or et décida de lui en donner une. Dans le désert, il a utilisé quatre pierres d'or qui lui ont permis de franchir deux niveaux. Et il est déjà un expert de niveau 7. En prenant la pierre, elle s'émerveilla qu'il s'agisse d'une pierre merveilleuse, d'un éclat céleste. Elle dit à Ling Feng qu'elle n'avait pas besoin de cette merveilleuse chose et le laissa la garder. Ling Feng lui a dit que c'était juste pour elle. Et il en a dix de plus. Non seulement cela l'aidera à progresser, mais cela l'aidera aussi à guérir son mal. Ma sœur m'a dit que pendant ces quelques jours, grâce à ces pilules, son mal ne l'avait pas dérangé. Mais Ling Feng a dit qu'il devait se débarrasser complètement de la maladie. Il ne se contentera pas de cela. Prenant la pierre dans ses mains, la sœur était folle de joie. Ling Feng lui dit que l'utilisation de cette pierre peut être douloureuse et qu'elle doit être patiente. Il suffit de l'endurer et il n'y aura pas de problème. La sœur a dit à Ling Feng qu'elle comprenait. Et dit qu'il était fatigué pour ce mois, qu'il aille se coucher. En buvant cette pierre, elle a été consumée par une telle douleur qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas être un fardeau pour Ling Feng. Elle veut devenir plus forte. Lorsque Ling Feng se réveilla le lendemain matin, il ne trouva pas sa sœur. Il ordonna donc à Goldie de l'accompagner à la recherche de sa sœur. Tandis que sa sœur était à la rivière et n'en croyait pas ses yeux. Après tout, cette pierre avait hellement changé son visage que Ling Feng en aurait été choqué. Mais quand il a vu sa sœur, il a dit qu'elle était très belle. Ling Feng dit qu'il devrait monter sur la montagne et montrer à tout le monde à quel point elle est belle. La fille courut après lui et cria qu'elle était heureuse d'être sa sœur. Ling Feng dit lui aussi qu'il est heureux. Ling Feng a dit que sa sœur avait été guérie de son mal et qu'elle était devenue incroyablement belle. Et maintenant, ils s'inquiètent pour elle. Lorsqu'ils sont arrivés à l'académie, les gars n'ont pas réussi à savoir qui elle était. Ils ont supposé qu'elle n'était pas étudiante à l'académie de l'INU et qu'ils ne l'avaient pas remarquée auparavant. Mozan se demanda ce qui se passait. Après tout, ses élèves de l'académie l'INU ne la regardaient pas du tout. Ling Feng ne savait pas pourquoi tant de gens la regardaient. Et elle commençait à se sentir un peu timide. Lorsqu'elle est arrivée chez le professeur de Bing Ming, elle lui a demandé s'il s'agissait de son élève spécial. Cela fait un mois que nous ne nous sommes pas vus, il doit donc être plus fort, a-t-elle dit. Ling Feng dit, cela fait un mois que je ne t'ai pas vu. Et le professeur Ming Ming, vous vous êtes encore un peu amélioré, dit-il. Sortant son épée et la tenant sous la gorge de Ling Feng, elle dit qu'elle venait de voir sa sœur devenir soudainement incroyablement belle. A-t-il apporté quelque chose d'utile, demanda-t-elle. Ling Feng a dit que c'était en fait simple, la nuit dernière, une étoile est tombée directement sur sa sœur depuis le ciel, et après cela, sa sœur a immédiatement changé. Cette réponse ne satisfie pas le professeur Bing Ming et elle sortit une seconde épée. Voyant cela, Ling Feng dit, c'est en fait l'une des racines d'or. En la prenant en main, une atmosphère inhabituelle est immédiatement créée. En entendant cela, elle était très heureuse. Elle a dit que c'était les pierres Xunxi en or dont elle avait rêvé. Elle lui demanda s'il lui restait des pierres de Xunxi. Elle lui dit qu'elle lui donnerait dix pilules sacrées en échange. Une seule pierre lui suffirait. Ling Feng dit qu'il avait déjà fabriqué des pilules de niveau céleste lors de la compétition d'alchimie, et que dix pilules ne suffiraient pas. « Que diriez-vous d'un échange contre trente pilules sacrées ? » demanda-t-il. Bing Ming dit qu'il est un très bon élève et qu'il n'est pas très courtois. Puisqu'il veut les trente pilules, elle accepte. Ling Feng a pris les pilules et lui a dit qu'elles étaient de mauvaise qualité et qu'elle devait continuer à travailler dur. Il sortit une pierre de sa poche et la lui tendit en disant que cette pierre de Xunxi était la sienne. En tenant les pilules dans sa main, Bing Ming a dit que son dantian d'énergie vitale était altéré, ce qui l'empêchait de dépasser le septième niveau d'un disciple d'arts martiaux, et qu'en plus, à cause de cela, elle ne pouvait pas se développer en alchimie. Et maintenant, son problème de dantian pouvait enfin être guéri et elle pouvait également se développer dans l'alchimie. Bing Ming dit à Ling Feng d'aller fabriquer des pilules. Et qu'elle devait aller soigner ses maux. Ling Feng a dit s'il y avait une autre personne, il demanderait quelques centaines de pilules ou pas de pilules du tout. Ling Feng se souvint qu'il devait lui aussi s'entraîner à fabriquer des pilules. On disait que le professeur Bing Ming avait mis des années à fabriquer une centaine de sortes de pilules de niveau céleste. Il se demanda combien de temps il lui faudrait. Dix jours plus tard, Ling Feng avait déjà fabriqué la troisième sorte de pilules de niveau céleste. C'est tout simplement une vitesse incroyable. Mais soudain, il entendit une voix qui lui demandait de sortir. Debout à la porte, Ling Feng dit que c'était la fille qui l'avait vaincu l'autre jour. Elle a dit qu'elle disait à Ling Feng que ses jours étaient comptés. Le frère aîné de Mo Kang, Mo Zhang, arriva et lui demanda s'il était Ling Feng. Ling Feng répondit en souriant que c'était lui, le célèbre. Qui le demande, demanda Ling Feng. Mo Kang déclara que Ling Feng avait déjà blessé sa sœur et qu'aujourd'hui il lui rendrait la monnaie de sa pièce. Ling Feng a dit qu'elle faisait du mal à sa sœur à l'époque, il ne pouvait donc pas s'empêcher de réconforter Mo Zhang. Mo Kang a dit qu'il ne se souciait pas de la couleur de l'or. L'habituelle mise en scène ne résistera pas à un seul coup. Ling Feng déclara qu'il se fichait de savoir qui il était, un disciple de l'Académie Linu ou d'ailleurs, puisqu'il osait le défier, alors qu'ils le prennent. Mo Kang dit que l'énergie dorée de ce garçon n'est pas simple, les capacités ne sont pas au niveau d'un expert en arts martiaux de septième niveau. Sortant toute sa colère, il dit, mais ça ne va pas, c'est un artiste martial de septième niveau. En voyant l'attaque de Mo Kang, Ling Feng réalisa que sa capacité réelle en ce moment était à peu près du troisième niveau d'un artiste martial, mais qu'il ne serait pas capable de le vaincre. S'il en est incapable maintenant, il n'a plus qu'à utiliser ses capacités spirituelles, alors seulement Ling Feng pourrait faire du grabuge, et ce ne serait pas une mauvaise fin. Mais soudain, Madame Bing Ming leur a dit d'arrêter. Et elle a dit à Mo Kang qu'il avait du culot. Il est venu et s'est battu avec son élève d'alchimie. Bing Ming dit que Mo Lan a d'abord intimidé Lin Chin, puis a été puni. Mo Kang ne peut-il pas voir la justice, a-t-elle demandé? Mo Kang a dit que Bing Ming ne comptait pour rien. Cependant, sa position au sein de l'académie est élevée. Et il ne peut pas discuter avec le professeur d'alchimie. Ling Feng a dit qu'elle avait battu les élèves de Mo Yunzong lors de la compétition d'arts martiaux et d'alchimie, et que c'était une grande réussite pour l'académie. Et si Mo Kang est si doué, alors lors de la compétition entre l'académie de Ling et celle de Mo Yunkong, affrontez leur meilleur combattant au lieu de vous montrer ici. Mo Kang dit qu'il est prêt à participer à la compétition. Il demande à Ling Feng s'il ose l'affronter dans la compétition. Ling Feng accepta ses conditions et dit qu'il le battrait devant tout le monde pendant la compétition. Mo Kang dit qu'aujourd'hui, à cause de l'interférence de Bing Ming, il n'y a pas d'option pour traiter avec Ling Feng. Mais dans quatre mois, il traitera avec Ling Feng honnêtement, et personne ne pourra interférer. Lin Ming a dit à Ling Feng quelque chose de trop téméraire. Ce mot qu'on le provoque socialement. Le professeur Bing Ming dit à Ling Feng qu'il l'a mis en colère. Après tout, Ling Feng est un maître en alchimie. Pourquoi diable se battrait-il contre lui, demanda-t-elle? Ling Feng dit que lui et la famille Mo doivent prendre une décision tôt ou tard. Il n'y a pas moyen d'y échapper. De plus, il a encore quatre mois pour s'entraîner. Pas besoin de s'inquiéter. D'accord, cher professeur, dit Ling Feng. Et demanda comment était son énergie dentienne? Sa pierre n'était-elle pas gaspillée? Bing Ming déclara que l'énergie du dentien avait été restaurée avec succès, et qu'elle avait déjà atteint le premier niveau d'experts en arts martiaux. Ling Feng dit qu'il est très heureux pour elle, car maintenant ils sont tous des experts en arts martiaux, et ils possèdent tous cette énergie dorée. Au bout de vingt jours, Ling Feng fit à nouveau exploser le four. Mais il était trop difficile de fabriquer dix pilules à la fois, et seules cinq furent réussies. Cependant, quoi qu'on en dise, il s'agit déjà de vingt pilules de niveau céleste. Ling Feng a l'impression que ça ne lui prendra pas beaucoup de temps, et qu'il pourra se perfectionner dans la fabrication de pilules de niveau céleste. Ling Feng a dit que Mademoiselle Bing Ming avait une beauté impitoyable. Cette fille est extrêmement terrifiante, elle sort toujours sa lame à l'occasion. Ling Feng lui répondit qu'il venait d'en fabriquer une et qu'elle était arrivée. Lorsqu'elle a pris en main, elle a dit que c'était une pilule de la plus haute qualité. Mademoiselle Bing Ming a dit que le temps passe très vite, et que depuis qu'il a passé le certificat de l'Académie de l'INU dans le département d'alchimie, une demi-année s'est déjà écoulée. Elle décida de lui annoncer une autre nouvelle. Demain, c'est une autre certification de l'Académie de l'INU, il est le meilleur élève de la faculté d'alchimie, au nom de la faculté d'alchimie, il acceptera de nouveaux élèves. Le lendemain, le Mont-Linu était le site de la certification de l'Académie. Kui Yun, la fille de la famille Feng Cheng, a déclaré que la montagne était si escarpée que ce n'était pas pour rien qu'elle avait marché si loin pour participer à l'évaluation. Ao Ding, de la famille Ao, lui a dit qu'elle avait raison de venir. Au cours des six derniers mois, l'Académie de l'INU est devenue l'Académie la plus honorée. Li Meng déclara que l'Académie l'INU était devenue incroyablement prestigieuse au cours de ces six derniers mois, ne valant que le succès de Ling Feng, maître du département d'alchimie. On disait que lors de la compétition ouverte, il avait battu les élèves de Mu Yen Kion avec un seul bâton. Et lors de la compétition d'alchimie, il avait fait quelque chose d'incroyable. Kui Yun confirma les paroles de Li Meng. Dans la famille Feng Cheng, tout le monde avait l'habitude de venir voir Mu Yen Yang, mais maintenant, elle était venue spécifiquement à l'Académie l'INU pour étudier l'alchimie. Le doyen a dit que les candidats au département d'alchimie devaient être testés au Mont L'INU. Ensuite, ce cher Ling Feng fera la sélection. Kui Yun vit Ling Feng et fut surpris par sa beauté. Sir Ling Xing et Goldie marchaient à côté de lui. Elles étaient toutes si mignonnes. L'INU a dit que lors de la certification il y a six mois, Ling Feng a pris et contourné leurs enfants pour les tests et qu'ils ont quand même perdu leur argent. Cependant, l'aîné de la famille Li a dit que Ling Feng était leur génie de l'alchimie. Il semble qu'être ami avec lui soit le plus avantageux pour l'instant. Mais si vous le mettez un peu en colère, les événements d'il y a six mois se reproduiront. Le doyen répète que les règles ne sont pas compliquées, qu'il s'agit toujours pour les Indiens de monter le plus haut possible. Et il ordonne à tout le monde de grimper sur la montagne. Deux heures plus tard, les anciens de la famille Li dirent que leur gars avait déjà atteint le 30e échelon en premier et qu'il serait accepté. Le second aîné dit qu'il n'avait pas nécessairement besoin d'atteindre la 90e marche comme Ling Feng, le plus important étant que ce soit sans incident. Le doyen a déclaré que les résultats des deux familles étaient bons, mais que les quelques enfants venus de loin se débrouillaient également bien. À ce rythme, d'ici quelques années, l'Académie de l'INU dépassera l'Académie de Mouyankon dans tous les domaines. L'étranger a dit que cela faisait deux heures. Et les cinquante étapes n'ont pas encore été franchies, l'Académie de l'INU accepte-t-elle de tels étudiants chaque année, demanda-t-elle, qui sont ces talents en herbe, s'interrogea-t-il bruyamment. « Il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une racaille, dit Wu YQ. » Lorsque le doyen l'a vu, il s'est souvenu qu'il y a quelques années, lors de la certification de l'Académie d'INU, Wu YQ avait grimpé jusqu'à la cinquante-cinquième marche, devenant un disciple de l'Académie et recevant leur reconnaissance. Cependant, il avait un caractère arrogant, beaucoup de mauvaises intentions, de l'envie et de la malice envers les mentors. Et à la fin, le doyen l'a expulsé de l'Académie. Le doyen maléfique demanda à Wu YQ pourquoi il était venu à l'Académie l'INU. Wu YQ répondit en riant qu'il était désormais un disciple de Ying Kong et que cette petite Académie de l'INU ne se souciait pas du tout de lui. En fronçant les sourcils, le doyen a demandé à l'adepte d'In Song. In Song est l'une des académies les plus puissantes de Shen Wu. L'Académie de l'INU n'est pas leur égale. Le doyen ne pouvait pas penser que Wu YQ l'avait adopté. Wu YQ a dit qu'un certain siècle a l'humeur de venir voir. Il ne pouvait pas imaginer qu'il n'y aurait pas de talent ici. Et en fait, la petite porte est un passage pour les petites gens. Mais soudain, un type s'est mis à lui crier dessus, disant qu'il était trop fou. Et quand il a gravement blessé son frère, il ne l'a pas encore remboursé. En regardant l'homme, Wu YQ le traita de minable qui osait crier quelque chose d'autre dans sa direction. Et ordonna à son animal de compagnie de découper l'homme en morceaux. L'homme est surpris. Acel n'est qu'un expert en arts martiaux de niveau 3. Ce léopard est-il vraiment un expert de niveau 4? L'homme a dit que le léopard est incroyablement féroce. Tout comme son maître a soiffé de sang. Il est plus féroce que le lion d'or de Ling Feng. Le doyen s'est mis en colère et a engueulé Wu YQ. Il a dit que ce n'était pas parce qu'il était le disciple de Ying Qiong qu'il avait le droit de faire n'importe quoi ici. Selon Wu YQ, le directeur est assez imposant. C'est un disciple de Ying Qiong qui a réussi et qui est venu partager son expérience. L'académie de l'INU n'a-t-elle même pas de successeur, et le directeur doit-il se présenter tout seul? Le doyen a dit que ce garçon avait beaucoup de culot. Le doyen est plus âgé que lui d'une génération, et il ne peut pas parler contre lui, sinon cela paraîtrait injuste. L'animal s'est approché de Wu YQ. Et le type a dit au chien, si quelqu'un ose s'approcher de lui, qu'il se fasse massacrer sur le champ. Mais soudain, il s'est envolé et a dit qu'il était venu au Mont L'INU pour se mesurer à tout le monde. Debout sur les marches, il soupira avec ses mains et rit, disant que les élèves de l'Académie L'INU étaient si frêles qu'il le décevait. Le doyen s'est rendu compte que Wu YQ avait l'intention de perturber le classement en ramenant tous les élèves. En regardant Wu YQ, Ling Feng a dit, ce type l'achète, c'est trop trivial. Mais soudain, Ling Feng demanda à Goldie s'il pouvait voir ce léopard? Et lui ordonna de le fouetter pour lui. Après avoir battu le léopard, Ku Yun réalisa que ce petit gars était vraiment cool. Battre une bête du quatrième niveau d'experts en arts martiaux, aussi cool que son maître, de caserie et dit que lorsqu'on prend exemple sur un tel maître, il est difficile pour lui de ne pas être fort. En voyant cela, Wu YQ comprit que ce lion était un expert en arts martiaux de sixième niveau. Puisqu'il avait battu son léopard, Wu YQ voulait le prendre pour lui. Mais la sœur de Ling Feng s'approcha de Goldie, le caressa et lui dit de ne pas se mettre en colère. Voyant cela, Wu YQ dit de les mettre tous les deux dans son sac. En voyant cela, les gars dirent que Wu YQ était si courageuse, prenant et flirtant avec Ling Xing juste devant le visage de Ling Feng. Mais le méchant Ling Feng a dit que c'était lui qui avait osé manquer de respect à sa sœur. Wu YQ a dit à Ling Feng de ne pas s'exhiber. Il veut parler au nom de l'Académie de l'INU, mais il reste un pigeon. Wu YQ lui a dit qu'il l'attendait à l'étage. S'il veut concourir, qu'il le rattrape. Mais le calme Ling Feng s'est contenté de s'asseoir et de regarder jusqu'où ce type pouvait aller. Après avoir atteint la 66e marche, Wu YQ fit un signe de la main et déclara qu'il s'agissait du plus grand record de l'Académie de l'INU. Ling Feng rit et lui demande s'il est fou. Le meilleur record avait été mis à jour depuis longtemps. Wu YQ a dit qu'il n'y avait pas besoin d'exagérer. C'est le sommet du Mont L'INU, là-bas. Il admettra qu'il n'a pas fait d'escalade, mais laissera Ling Feng lui montrer ce qu'il peut faire. Le doyen cria à Ling Feng qu'il était hant de lui montrer ce dont il était capable. Prenant toute sa force, Ling Feng lui dit qu'il allait lui montrer ce qu'on appelle escalader une montagne. Wu YQ n'en croyait pas ses yeux et disait que c'était irréel. Ling Feng lui avait dit qu'il avait franchi la plus haute marche il y a six mois. Ling Feng le prit par la peau du cou et lui dit qu'il venait d'admettre qu'il était incapable de monter au sommet. Alors Ling Feng l'aiderait maintenant. Wu YQ cria qu'il reviendrait. Mais Ling Feng lui dit non, car la montagne était trop haute pour lui. Wu YQ demanda à Ling Feng s'il était capable de grimper si facilement au sommet de la montagne. Ling Feng se mit en colère et dit qu'il n'avait pas besoin de savoir qui il était. Il lui suffisait de se rappeler qu'il avait battu Wu YQ. Wu YQ lui a demandé s'il avait osé le combattre. Et il se souvint de lui. Ling Feng lui avait dit qu'il avait maltraité sa sœur et comment pouvait-il fermer les yeux, mais Wu YQ lui a dit de ne pas frapper. Après tout, il était le disciple de Ying Tsung et si Ling Feng frappait à nouveau, Ying Tsung ne laisserait pas tomber. Le prenant par la chemise, Ling Feng se rappela qu'il était le représentant de Ying Tsung et qu'en raison de ce respect, il ferait de son mieux. Après avoir vu ce spectacle, le doyen se mit à rire et dit que physiquement, Ling Feng était très bon et qu'il avait enfin montré sa puissance. Wu YQ a dit que Ling Feng est si cool et que le département d'alchimie est incroyablement cool et qu'elle devrait y aller. Ling Feng s'éloigna en disant qu'il aurait pu penser que les disciples de Ying Kong étaient si peu utiles. Le prenant par la peau du cou, Ling Feng lui demanda de décembre. Wu YQ n'apprécia pas et leur dit d'attendre, après tout, il reviendrait quand même. Le doyen a dit à tout le monde de se calmer, car le fardeau a disparu. Et le processus de notation de l'académie de l'INU recommence. Quatre heures plus tard, Ling Feng cria à Madame Bing Ming de venir vite. Et dépêchez-vous de le sauver, Ling Feng dit il y a tant de jeunes filles qui veulent entrer dans le département d'alchimie. « Dépêchez-vous de penser à quelque chose », dit Ling Feng à Madame Bing Ming. Bing Ming a dit que c'était bon. Qu'il continue la sélection. Après tout, c'est à lui qu'a été confié l'autorité de recruter. Ling Feng dit à tout le monde de réécrire ce dont ils avaient besoin dans ce carnet d'alchimie. L'évaluation d'alchimie aura lieu dans trois jours. « Celui qui s'en sortira le mieux restera », Bing Ming dit à Ling Feng qu'elle ne savait pas qu'il y avait une telle demande. Ling Feng a répondu qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Il est difficile de gérer autant de filles, mais soudain, Kui Yun entra et dit qu'elle voulait poser une question à Ling Feng. Elle dit que la fleur posconique et la fleur d'Aster ont des propriétés très similaires, peuvent-elles être utilisées ensemble ? Ling Feng a dit qu'il était possible de les utiliser ensemble. « Mais les fruits ont des propriétés médicinales différentes, il serait donc difficile de les utiliser ensemble. » « Bien sûr, si vous le contrôlez bien, vous pouvez le faire. » Kui Yun demanda à Ling Feng comment cela se passait. Ling Feng lui répondit que cela pourrait se voir et après cela, Kui Yun se mit à fondre. Ling Feng était tellement épuisé qu'il a dit à Bing Ming qu'il lui transmettait. « Et il a besoin d'un jour de congé. » « Et pendant environ deux semaines, il sera absent. » Bing Ming rit et dit que Ling Feng ne serait pas capable de s'occuper du savon des jeunes filles, après tout, il était lui-même encore inexpérimenté. Après tout, d'après les résultats de Bing Ming, seul Kui Yun avait les compétences nécessaires pour entrer dans le département d'alchimie. Dans la nature, en quelques jours, Ling Feng était passé d'un expert de septième niveau à un maître d'art martiaux, et avait également battu plusieurs disciples de Mu Yun Kong, de façon tout à fait productive. Mais soudain, il fut attaqué, et Ling Feng ne réalisa pas d'où cela venait. Il s'agissait d'une créature très rare, l'oiseau Qin Peng. Ling Feng commença à étudier et devint nerveux, car comment osait-elle attaquer un maître d'art martiaux ? Lorsque Ling Feng l'a attaqué, il l'a manqué. Il lui cria qu'il ne pouvait pas voler et que si l'oiseau voulait négocier, il devait descendre. Mais soudain, le brouillard tomba et Ling Feng se demanda si l'oiseau pouvait faire quelque chose dans le brouillard. Car Ling Feng est prêt à lui donner une leçon. Utilisant son énergie spirituelle, Ling Feng dissipa le brouillard et pointa son épée sur la tête de l'oiseau. Il dit que si l'oiseau lui obéissait, il ne le tuerait pas, mais soudain, elle s'est transformée en petit poussin. Ling Feng dit que les bêtes ont un talent bien développé pour faire semblant d'être mignonne. À l'avenir, Ling Feng l'appellera Xiaoxing. Les capacités de l'oiseau Qin Peng sont énormes, mais s'il est bien soigné, qui sait où se trouve la limite de ses capacités ? S'il rencontre un ennemi que Ling Feng ne peut vaincre, il peut toujours s'envoler à son bord. Ling Feng demanda à Xiaoxing s'il y avait des endroits spéciaux dans cette région. Pour s'entraîner, il doit organiser une expédition. Qui aurait cru, dit Ling Feng, qu'un oiseau de niveau maître en arts martiaux était si soumis et avait l'air incroyablement dangereux ? Après être arrivé à la grotte, Ling Feng se dit que l'atmosphère de l'au-delà n'était pas une simple zone interdite, mais qu'il devait s'y rendre. Il dit à Xiaoxing qu'il va aller dans la grotte dangereuse. Et qu'il reste ici sans aller nulle part, qu'il l'attende. Mais soudain, quelqu'un entra dans cette grotte et demanda à Ling Feng, qui était également un étudiant de l'Académie Linnu. « La zone interdite est incroyablement dangereuse et vous ne pouvez pas y aller. » C'était Doug YQE, un élève de l'Académie Linnu. Ling Feng lui dit qu'il était très reconnaissant pour l'avertissement. Ling Feng se souvint qu'il l'avait rencontré sur le terrain de l'Académie, mais il avait oublié son nom. Doug a dit qu'il cuisinait. « Il y a un esprit guerrier à l'intérieur dont les armes sont incroyablement meurtrières. Il y a aussi une bête incroyablement dangereuse qui a tué d'innombrables casse-coups. » Et Ling Feng est encore jeune, ne le laissez pas faire des bêtises. Ling Feng décida de la tromper et lui annonça qu'il partait. Et Doug, satisfait, se réjouit de ce qui se passe avec ce trope, sinon le gamin aurait eu des ennuis. Ling Feng se cacha derrière un rocher et observa Doug jusqu'à ce qu'il parte. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de précieux à l'intérieur et il n'a pas pu s'empêcher d'y aller. Une fois à l'intérieur, Ling Feng dit que c'était très inhabituel. Et il semble que Sir Doug ne mentait pas, de nombreuses personnes étaient vraiment mortes ici. Mais plus il avance, plus il ressent une atmosphère de mort. Il semble qu'une bête terrible se trouve quelque part dans les environs. Après avoir franchi la ligne, Ling Feng se rendit compte qu'il avait passé la frontière brisée. C'était un verre mélangé de dragons et de lions. Ling Feng vit une bête incroyablement dangereuse qui avait la capacité d'effrayer tous les êtres vivants. Ling Feng dit que la bête n'avait pas d'esprit, mais qu'elle était incroyablement impitoyable et vicieuse, et que le type ne pouvait pas s'échapper. Ling Feng décida donc de le combattre et de voir qui était le plus dangereux. Après avoir mené plusieurs attaques et dépensé sa force, Ling Feng réalisa que cette bête possédait une technique unique. Mais le dragon riposta et frappa Ling Feng. Couché au sol, il dit que la puissance de feu était incroyablement grande, et qu'une fois lancée, elle était presque inarrêtable. Tout le corps de Ling Feng est en feu et il ne peut pas le supporter. Le type a dit que le corps du dragon est invulnérable, il doit donc changer son attaque. Il est inutile de l'attaquer avec l'épée du dragon cracheur de feu. Ling Feng sentit que son corps entier était déjà en feu. Il décida donc de tenter son coup de poing le plus puissant. Après avoir lancé cette attaque sur le dragon, Ling Feng fut surpris de voir qu'un seul coup suffisait à vaincre la bête. Mais soudain, il remarqua que sa main était en feu, et il semblait que le feu avait pénétré son corps. Ling Feng réalisa que le feu était bien plus difficile à traiter qu'une bête. Et il faudrait beaucoup de temps pour se débarrasser du feu. Ling Feng disait que rester au même endroit était très dangereux et que plus la grotte était profonde, plus il y avait de bêtes dangereuses. Et il ne peut pas rester ici longtemps, il doit trouver le trésor, le prendre et partir. Alors que Ling Feng montait les escaliers, il commença à ressentir quelque chose. Le trésor que le lion dragon gardait doit être ici quelque part, mais soudain, il trouva une sorte d'épée. « Elle était très ancienne, elle devait avoir des propriétés divines », pensa Ling Feng. Lorsqu'il toucha l'épée, elle se désagrégea. Ling Feng dit « L'apparence n'est pas vraie » et se coupa le doigt. Mais soudain, il se passa quelque chose que Ling Feng lui-même n'avait pas prévu. Les éclats d'épée étaient complètement enfoncés dans sa main. Il ne pouvait plus la bouger, mais il a vu qu'elle commençait à se répandre dans ses veines, et qu'elles étaient sur le point de se répandre sur tout son corps. Ling Feng a dit que sa force et son corps n'avaient aucune chance de faire face à ces éclats. Et son corps est complètement empoisonné. Après tout, ses éclats sont très lourds, comme s'il s'agissait d'énormes rochers. Ling Feng peut supporter une charge externe de 10 tonnes, mais il peut à peine supporter la charge à l'intérieur de son corps. Et il s'est retrouvé dans une impasse. Le poids des éclats est de 7,5 tonnes, et le corps de Ling Feng est en train d'être détruit. Ling Feng réalisa que ces éclats destructeurs étaient en fait des armes incroyables, comme s'il y avait un autre être à l'intérieur du corps. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit d'une zone interdite. D'abord le feu, puis les éclats d'obus, tous incroyablement mortels pour l'homme. Ling Feng avait dit qu'il pouvait utiliser ses capacités pour l'absorber, puis utiliser le pouvoir du feu pour supprimer l'effet sur les tessons. C'est une très bonne solution. Ling Feng n'en peut plus. C'est sa dernière chance voir s'il peut survivre, quels que soient les défis qui l'attendent. Il n'a pas l'intention de renoncer à une seule étape. Cinq jours plus tard, Ling Feng sortit de la grotte. Il cria à Xiao Xin, « Où es-tu ? » Pendant que l'oiseau dormait, le prenant dans ses bras, Ling Feng dit à Xiao Xin qu'il ne s'est pas enfui et que Yuto mérite son respect. Ling Feng dit aux oiseaux qu'elle l'avait conduit dans une zone interdite inhabituelle, ce qui lui avait permis de vivre une expérience enrichissante. Le garçon décida donc de montrer à l'oiseau ce qu'il avait appris. En tuant la bête, il a maîtrisé ce pouvoir. Mais ce n'est pas tout, Ling Feng a risqué sa vie pour tester les éclats. Et même s'ils sont petits, ils sont très puissants. Mais soudain, l'oiseau poussa un cri. Ling Feng comprit qu'il devait être effrayé. Il lui donna les pilules qu'il méritait. Ling Feng dit que revenir avec elle attirerait trop l'attention. Il lui ordonna de rester au milieu de nulle part, de s'entraîner, et il l'appellerait au bon moment. Le gars a dit qu'il devait y retourner. Et il ne sait même pas ce qui se passe au département d'alchimie maintenant. Allongé sur le hamac, Bing Ming se demandait quand ce mauvais garçon reviendrait. Mais soudain, elle entendit des pas et le rocher revint. Mais ce n'était pas lui. L'étranger a dit à la sœur de Bing Ming qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais apparemment, Bing Ming n'a pas apprécié et a demandé à Suzy pourquoi il était venu. Suzy a dit qu'après avoir quitté Yao Tsung sans même lui dire au revoir, elle lui manquait beaucoup. Il ne savait pas qu'elle était à l'Académie de l'INU depuis longtemps, et dès qu'il l'a su, il s'est immédiatement rendu ici. Bing Ming a dit qu'elle ne pensait pas qu'on se souvenait encore d'elle. Elle dit à Suzy de s'éloigner. Suzy dit à Bing Ming qu'il n'y a pas de fille aussi belle qu'elle dans ce monde. Bing Ming sauta du hamac et lui dit de ne pas être insolent. Ce n'était pas le territoire de Yao Tsung, et ce n'était pas convenable. Suzy rit et dit « Pouvez-vous vraiment comparer la petite Académie l'INU avec la grande et nombreuse Académie Yao Kong ? » Il est venu pour l'emmener loin d'ici. Personne n'osera l'arrêter, mais soudain, Bing Ming a crié et a dit que c'était un abruti. Les filles sont alors arrivées en courant et ont demandé ce qui n'allait pas. Quand il les a vues, il a dit que les filles étaient très gentilles. Surtout la blonde, qu'il n'avait pas encore vue. Bing Ming a appelé son surnom de retour et lui a dit de lui parler. Et il n'y a rien à faire pour flirter avec les petites filles. Mais Suzy se mit soudain en colère et lui dit qu'elle n'osait pas lui crier dessus et qu'elle était très courageuse. Il décide alors de lui donner une leçon en la frappant au visage. Il a dit qu'ils avaient étudié ensemble et que ce n'était pas grave qu'il les frappait. Après tout, il pouvait frapper n'importe qui à l'Académie Yao Tsung. Les filles se sont énervées et ont dit que c'était un vrai salaud. Et ne pense même pas à la frapper à nouveau. Suzy s'est mis en colère et a appelé les deux jeunes et leur a demandé comment ils osaient le traiter d'ordure. Et d'une gifle, il a frappé les deux autres filles. Mais le doyen est entré et a demandé qui il était. Et comment osait-il frapper les élèves et Lina, la professeure de l'Académie ? Il a dit que Suzy était le petit-fils de Yao Tsung, l'influencien de l'Académie. Il a ajouté que ses filles lui avaient manqué de respect et qu'il leur avait donc donné une petite leçon. Le doyen a déclaré que l'influence de Yao Tsung est très grande, peut-être même plus grande que celle de Ying Tsung. La situation est très désagréable. La jeune fille a dit qu'il mentait. Il a d'abord ordonné au professeur de Bin Ming, mais après avoir refusé, il s'est mis en colère et a levé la main. Suzy se met à nouveau en colère et dit qu'elle ment. Mais soudain, quelqu'un de l'arrière dit de le tuer à la place des filles. C'est Ling Feng qui l'a traité d'abruti de japonais et lui a demandé comment il osait agir ainsi en venant ici. Ling Feng dit au directeur qu'il est venu pour s'en occuper. Le directeur répondit comme s'il venait de Yao Tsung. Su qui a demandé qui il était. Après tout, il ne l'avait jamais vu auparavant. Ling Feng rit et lui demanda s'il était si spécial. Ling Feng lui répondit qu'il était un moine de la Sainte Montagne. Suzy était surpris et ne pouvait pas croire qu'il était un moine de la Montagne sacrée. Après tout, la Montagne sacrée est l'une des académies les plus anciennes et les plus puissantes. Chaque ancien n'est pas inférieur au niveau d'un grand artiste martial, et leur niveau de sagesse est illimité. Suzy dit qu'il se souvient que son grand-père lui avait dit que Ying Kong et Yao Kong avaient l'air insignifiants comparés aux moines de la Sainte Montagne. Ling Feng, en tant que disciple sans valeur de Yao Kong, a osé douter de lui, mais avec crainte, Suzy dit qu'il n'a aucun doute. D'habitude, il regarde les autres avec insistance, mais là, tout à coup, c'est un garçon qui le regarde avec insistance. Sa confiance en lui vient de l'intérieur. Il est très possible qu'il soit vraiment un moine de la Sainte Montagne. Ling Feng dit qu'il était un moine respecté de la Sainte Montagne, et que Suzy avait osé toucher aux personnes qui lui étaient chères. Tout d'abord, il a frappé sa sœur. Et deuxièmement, il a frappé son interne. Troisièmement, il a frappé la fiancée de son frère aîné. Suzy fut surpris et réalisa que Bing Ming était la fiancée de son frère aîné. Son frère aîné doit également être un moine de la Sainte Montagne. Ils vont le tuer, et même son grand-père ne l'aidera pas, pensa-t-il. Suzy dit qu'il voulait s'excuser et faire amende honorable auprès des trois filles en leur remettant les pilules de niveau céleste. Suzy se rend compte que ce type est à 100% un moine de la Sainte Montagne, parce qu'il se comporte de manière si inébranlable. Ling Feng dit qu'il n'avait pas besoin de ces pilules. Il leva la main vers ses proches, et leur demanda quelles pilules pouvaient couvrir ce besoin. Ling Feng avait dit que c'était comme ça. Il n'aurait qu'à lui donner trois coups de poing, et l'événement d'aujourd'hui appartiendrait au passé. Suzy n'a demandé que trois coups de poing. Il serait très heureux de les accepter. Dit Ling Feng en s'excusant d'avance, Suzy dit que ce n'est pas grave, qu'il peut commencer, qu'après tout, c'est lui qui a commis l'erreur. Il vient de Ying Tsung et ne veut pas avoir de problème avec les moines. Après avoir porté le premier coup, Suzy pensait pouvoir l'encaisser, mais il n'en fut rien. Il réalisa alors qu'il était un moine de la Sainte-Montagne. Après avoir reçu les trois coups, Suzy n'en pouvait plus et, se tenant les fesses, rentra chez lui à Yao Tsung. Mais dans le regard de Suzy, Ling Feng vit quelque chose d'alarmant, il semblait lui en vouloir. Il se dit alors qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Bing Ming s'approcha de Ling Feng et le remercia pour ce qu'il avait fait aujourd'hui. Ling Feng lui répondit qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Bing Ming a dit que ce garçon difficile allait de mieux en mieux. Après tout, il a osé se faire passer pour un moine de la Sainte-Montagne pour l'aider. Suzy a dit qu'il avait besoin de récupérer pendant un certain temps, puis il a fait sortir Bing Ming de l'Académie de l'INU pour faire ce qu'il voulait. Une lecture parfaite de Su-DSU. Personne ne le remarquera. Et personne ne sait ce qu'il a dans la tête. Cependant, il devait retourner à Yao Kang pour soigner ses blessures. Ling Feng dit à travers son masque qu'il avait enfin rattrapé son Suzy. Et il fallait le détruire, en plein milieu de nulle part. Ling Feng pensait que ce plan était parfait, car personne ne le remarquerait. Et personne ne sait ce qu'il a dans la tête. Il regarda autour de lui et vit qu'il y avait trois autres personnes devant lui. Lorsqu'il vit l'homme masqué, Suzy demanda avec surprise, « Comment est-il arrivé ici ? » Suzy dit que cette fois-ci, il devrait pénétrer dans l'Académie de l'INU et en finir avec Ling Feng et sa bête. Il y a aussi une belle fille, Suzy, qui doit être emmenée avec lui et lui être présentée. Mais soudain, il a rencontré Ling Feng en chemin. Il a dit qu'il avait trouvé Ling Feng tombé du ciel. Ling Feng a dit que c'était une crapule sournoise qui avait pris deux assistants pour l'attaquer. Agitant son épée, Suzy dit à Ling Feng de se rendre, car il n'avait aucune chance de s'échapper. Ling Feng a dit qu'il s'enfuyait tous les trois à toute allure, « Dommage qu'il ne sache pas ce qu'il préparait. » Finalement, le gars a dit qu'il avait atteint Suzy. « Et comme le temps est compté, nous devons nous mettre en route. A-t-il vraiment amené ses assistants avec lui ? » demanda Ling Feng. « Mais il a aussi des frères, » dit Ling Feng. Un peu plus tôt, Ling Feng avait rattrapé le garçon Su et lui avait dit qu'il était heureux de le rencontrer. Il lui manquait énormément. Ling Feng dit à Su que la soirée est fraîche ce soir. Il lui propose de mettre sa cape et de rester au chaud. Su l'a remercié et lui a dit qu'il faisait vraiment froid aujourd'hui, mais qu'il n'avait pas peur parce qu'il était réchauffé par frère. Ling Feng lui dit qu'il avait quelque chose à faire et qu'il devait s'enfuir. Lorsqu'il arriverait à l'académie, il s'assurait de trouver le directeur. Su a dit que ce type était difficile à cerner. « Mais je m'en fiche, il ne m'a pas brutalisé, c'est bien. » Mais un de ses amis a rencontré des gars sur la route et leur a demandé qui ils étaient. Les gars ont crié « So, c'est le frère de Ling Feng. » Et ils ont tout entendu. Il lui a aussi dit de retourner à l'académie Ding et de trouver le directeur. Su dit qu'ils se sont trompés et qu'il n'est pas le frère de Ling Feng. Su se rend compte qu'il cherchait Ling Feng, mais qu'il l'avait pris pour son frère. Les garçons se sont-ils trompés ? Alors comment sa cape s'est-elle retrouvée sur lui ? Et Su réalisa que Ling Feng lui avait simplement donné la cape pour les attirer. Les gars lui ont demandé s'il s'appelait Su. Su se rendit compte qu'il était en mauvaise posture et dit que Ling Feng n'était qu'un menteur et qu'il était mort. Wu Y.E. a dit qu'il avait eu son frère et qu'il allait maintenant le tuer. Mais soudain, un vent violent souffla et les garçons levèrent les yeux et virent une grande créature. Wu Y.E. demande de quel niveau est cet oiseau ? Il n'en a jamais vu auparavant, dit Wu Y.E. Le lendemain matin, l'Académie de lin apprend que Su.E. et Wu Y.E. ont été tués dans la nature. Le directeur a dit que Su.E. a été tué par Wu Y.E. Et Wu Y.E. a été tué par un énorme oiseau de proie. Bing Ming a demandé à Ling Feng s'il avait entendu dire que Su.E. était morte. Ling Feng dit que Yuto est tout simplement horrible. On dit qu'il a été tué par Wu Y.E. sur le chemin du retour. Bing Ming dit qu'il s'avère que le disciple de Ying Tsung a tué Su.E. et qu'il a été tué par un oiseau de proie. Est-ce vraiment possible ? demanda-t-elle. Ling Feng répondit que cet endroit était très éloigné d'ici et qu'il était donc possible de rencontrer un oiseau de proie. Bing Ming comprit que Ling Feng n'y était pour rien et que c'était très bien ainsi. Laissons Ying Tsung et Shou Tsung se débrouiller seuls. Ling Feng dit que bien sûr, ce n'était pas lui. Cela n'a rien à voir avec eux. Ling Feng était heureux que personne ne l'ait démasqué. Personne ne sait de quel genre d'oiseau de proie il s'agit et personne ne sait qu'il possède un tel oiseau. Et maintenant que tous les méchants sont morts, plus personne ne fera de mal à Bing Ming et à sa sœur, dit Ling Feng. La compétition d'art martiaux entre eux et Mo Yuton approchait, et comme il n'avait atteint que le niveau d'expert en arts martiaux, il y avait encore beaucoup de travail à faire. Il devrait sortir et s'entraîner, et il doit devenir beaucoup plus fort, dit Ling Feng. Trois mois plus tard, la voix de Bing Ming se fit à nouveau entendre à l'Académie Ling. Elle demanda à nouveau où se trouvait Ling Feng. La sœur a dit que Ling Feng allait souvent dans la nature pour s'entraîner. Mais aujourd'hui, il est revenu depuis plus d'un mois. L'interne a dit qu'aujourd'hui était déjà la compétition entre l'Académie Mo Yuzong et l'Académie Linu. Ling Feng a dû l'oublier. La sœur a dit qu'il avait dit qu'il n'oublierait certainement pas. Le professeur Bing Ming a dit qu'il valait mieux qu'il oublie, qu'il fasse de l'alchimie avec elle. Il est encore loin d'avoir une centaine de sortes de pilules de niveau céleste. Le stagiaire a dit que le professeur de Bing Ming s'inquiétait du fait que Ling Feng ne se battait pas avec les autres. Bing Ming a tout nié et a dit qu'elle n'était pas inquiète. Mo Kang, le deuxième disciple le plus fort de l'Académie Linu, a demandé pourquoi le tirage au sort n'avait pas encore commencé. Lixiang a déclaré que tous les enseignants et les élèves des deux écoles étaient venus, soit environ 200 personnes. Pas mal de monde pour une compétition de trois ans. Lixiang, le quatrième disciple le plus fort, a demandé si ces trois disciples de Mouyukion étaient leurs talents les plus remarquables. Lixiang a dit qu'ils avaient perdu contre l'Académie Mouyukion pendant dix années consécutives et qu'il n'était pas étonnant qu'ils soient si timides. Lixiang a dit qu'au cours des six derniers mois, l'Académie de Linu a remporté deux autres compétitions. Et c'est grâce à Ling Feng. Mo Kang a dit que les faibles comme Ling Feng ne pouvaient participer qu'à de telles compétitions pour tous. La compétition entre les académies de Linu et de Mouyuzong est leur affaire après tout. Lixiang a dit que les disciples de Mouyukion sont très menaçants cette fois-ci. Qu'en pense Doug ? Doug YQE, l'élève le plus fort de l'Académie Linu, dit que les adversaires sont forts, mais qu'ils ne sont pas faibles non plus. Dit le doyen à l'attention de tous. Ils attendent avec impatience le début de la compétition entre leurs académies demain. Et maintenant, le dit doyen passe le mot à l'énémo pour qu'il vous explique les règles du combat. L'énémo a dit que la compétition se déroulait en deux parties. Chaque partie comprend quatre épreuves. L'ensemble de la compétition durera sept jours. Deux cents disciples, seize sites, des combats à un contre-un. Celui qui remporte tous les combats gagne. Le juge a dit à tout le monde de venir tirer au sort. L'équipe visiteuse tirerait en premier. Lorsque le disciple de Mouyuzong entendit cela, il courut le premier. C'était l'un des quatre meilleurs disciples de Mouyuzong, Leng Xu, et il allait se battre sur le septième terrain, le cinquième combat. Moukong a dit que ce garçon insolent ne faisait que se moquer d'eux. Cependant, sa vitesse est vraiment bonne, ne le sous-estimez pas. Long Hao, l'un des trois disciples les plus forts de Mouyuzong, était le suivant dans le lot et devait se battre sur le treizième terrain. Lixiang dit que les disciples ont l'air ordinaires, mais qu'ils doivent être très talentueux, et qu'il ne faut surtout pas les sous-estimer. Digg a dit que les trois plus forts disciples de Mouyuzong avaient depuis longtemps atteint le huitième niveau d'artistes martiaux, et qu'ils devaient aussi avoir atteint le neuvième niveau. Mais l'influence a crié que le frère Ling Feng arrivait. Ling Feng demanda au professeur pourquoi il était si pressé. Après tout, le protagoniste apparaît toujours au dernier moment, mais soudain, il aperçoit Bing Ming et lui dit bonjour. Bing Ming lui a dit à quel point il était méchant. Il se souvient quand il doit revenir ici. Il aurait dû mourir au milieu de nulle part, la sœur a dit au professeur Bing Ming de lui pardonner. Il était probablement trop absorbé par la culture, et il est donc rentré tard. Ling Feng dit qu'au moins s'assure le comprend. Et elle progresse incroyablement vite, à peine un mois sans la voir et elle est devenue tellement plus cool. Le disciple a dit que Lixin est maintenant officiellement parmi les meilleurs disciples. Et parmi les experts en arts martiaux du septième niveau, elle fait partie des dix meilleurs dans le domaine de l'épée. Ling Feng avait dit qu'elle ferait partie des vingt ou trente premiers concurrents de la compétition. En d'autres termes, si elle avait de la chance, il était probable qu'elle fasse partie des seize meilleurs disciples. Une disciple demanda à frère Ling Feng que ses capacités étaient devenues beaucoup plus fortes maintenant. Ling Feng répondit que oui, elles sont devenues plus claires et plus puissantes que jamais. Mais soudain, quelqu'un a crié à Ling Feng. En se retournant, il a vu Dong Shui. C'est l'une des meilleurs disciples de Mu Yu Kiong. Elle a perdu contre lui lors de la récente compétition, mais elle semble maintenant beaucoup plus puissante. Dong Shui a dit qu'elle était revenue. Elle veut vraiment se battre à nouveau contre Ling Feng et lui livrer un bon combat. Mais soudain, Ling Feng fut pris par derrière par quelqu'un et il demanda que c'est Ling Feng Tiang. C'était un autre des disciples doués de Mu Yu Kiong. Récemment, lorsque Ling Feng avait utilisé l'alias de Ling Feng Tiang, il l'avait battu dans la nature. Cependant, son apparence est complètement différente, Ling Feng ne l'a même pas reconnu au début. Et il lui a dit qu'il ne savait pas une telle chose. Shui Ling, la disciple de Mu Yu Kiong, dit qu'elle avait un pressentiment. Un disciple comme Ling Feng devrait certainement apparaître dans la compétition entre leurs académies. Ling Feng a dit cela en le regardant fixement un type pense qu'il n'a pas l'air d'une personne ordinaire. L'académie Mu Yu Zong prépare quelque chose, elle est pleine d'étudiants inhabituels. Dong Shui Wu Y Kiong, les quatre disciples de l'académie Linu sont également des maîtres de haut niveau et il s'agirait d'une rencontre entre deux vieux ennemis. Le lendemain, le doyen a dit qu'il comprenait que tout le monde était agité, mais qu'il fallait rester calme. Le doyen va maintenant déclarer ouverte la compétition d'arts martiaux entre les académies Linu et Mu Yu Zong. Ling Feng a dit qu'il irait à la 16e cours. La sœur est sûre qu'il gagnera. Sa sœur a dit qu'avec l'épée qu'il avait gagné et qu'il lui avait donné lors de cette compétition ouverte, elle n'avait plus peur de rien. Sur le premier terrain, le disciple de Mu Yu Zong, John Ming, est apparu. Contre l'élève de l'académie Linu Lingqin, John a dit à la petite fille de ne pas se vexer si cela lui faisait mal. Après tout, il est un expert en arts martiaux de niveau 5. Après avoir frappé Linqin, John ne s'attendait pas à ce qu'elle encaisse le coup aussi facilement. C'est une façon inhabituelle de manier l'épée, Linqin a dit que c'était son tour. Elle a donné un coup de niveau lunaire. John pensait pouvoir la dévier, mais il n'y est pas parvenu et a abandonné. L'étudiant en alchimie avait dit que Lingqin utilisait des techniques de niveau lunaire. En frappant cet expert de niveau 5, il n'était bien sûr pas de taille face à elle. Sur le deuxième terrain, lors du troisième combat, Doug Oe a été victorieux. Et dans le quatrième combat, sur le quatorzième terrain, Mokon a gagné. Alors que le disciple de l'académie Linu se battait contre une fille Mu Yu Zong, cela a duré très longtemps, ses forces se sont épuisées et il a cédé. Qu'est-ce que le disciple a demandé? Le voilà qui se rend immédiatement dans un combat contre Lixuan. La jolie fille l'admirait toujours, l'apprenti l'a parfaitement dit. Après tout, les quatre meilleurs disciples de l'académie Linu n'ont subi aucune défaite jusqu'à présent. Et les trois premiers de Mu Yu Kion gagnent également, Dong Shui et le YQE gagnant à chaque fois, Ling Feng leur dit de se calmer et les qualifie d'habiles. Comme lui, ils ne perdent pas en compétition. Ling Feng dit qu'il est venu ici pour s'amuser. Bing Ming lui dit de ne pas échouer, de le laisser gagner pour elle et de passer au tour suivant. « Quel est le prochain tour? » demanda Ling Feng. Après tout, il s'attend à gagner, sinon il ne serait pas venu. Les élèves ont commencé à rire parce que l'étudiant en alchimie avait décidé de gagner la compétition d'art gauche entre l'académie Linu et l'académie Mu Yu Kion. C'est un défi pour les autres élèves. Ling Feng dit qu'on dit que le nom de son rival est Wu Minut. « Où est ce gamin? » a-t-il demandé. Après tout, il veut commencer plus tôt et finir plus tôt. Mais soudain, un homme est arrivé par derrière et a dit qu'il était Wu Ming et que c'était mon adversaire Ling Feng. Il a dit qu'il achèverait Ling Feng. Ling Feng était devenu un peu trop arrogant. L'équipe de Mu Yu Zhong préparait quelque chose. Comment se déconcentrer? Ling Feng dit que par respect pour lui, il se battrait à pleine puissance. Ling Feng vaincu Wu Ming d'un seul coup de poing. Il était perplexe, mais le second adversaire de Ling Feng a dit qu'il n'oserait pas le combattre. Et il admet sa défaite. Bing Ming dit à Ling Feng que c'est très bien. Le petit, il a déjà passé le quatrième tour. « Pourquoi n'es-tu pas content? » demanda-t-elle. Ling Feng répondit que c'était le troisième jour de la compétition et qu'il n'avait même pas transpiré. Ling Feng cria qu'il attendait d'attraper un adversaire dangereux pour pouvoir s'amuser. Voici le quatrième tour original. Le dernier combat sur le premier terrain. Les concurrents sont invités à se rendre sur le terrain. Une étudiante de l'Académie Linu. Ling Xin. Et un étudiant de l'Académie Linu. M. Mo Lan. Ling Xing a déclaré que la chance était de son côté, car aucun adversaire ne l'avait encore vaincu jusqu'à présent. M. Mo Lan dit que Ling Xing n'est pas seulement devenue plus belle, mais qu'elle a aussi développé ses capacités, et qu'elle est maintenant un nom connu dans l'Académie. M. Mo Lan s'est beaucoup préparé et a pris des pilules, elle ne peut s'empêcher de la vaincre. Ling Xing a dit qu'il serait très facile de se défendre contre son coup de poing. C'est comme ça, c'est simple et net. En utilisant une frappe de niveau lion, Mo Lan déclara que, même si elle ne maîtrisait pas suffisamment cette technique, elle suffirait à la tuer. L'Ainan, la sœur de Mo Lan a dit qu'elle avait déjà subi une blessure et qu'elle devait admettre sa défaite. Mo Lan s'avoua vaincu. Après tout, l'Ainan était sans valeur et faible auparavant, mais maintenant elle était plus belle et plus forte qu'elle. Ling Feng dit qu'il s'ennuie beaucoup. Et il ne sait pas si le prochain adversaire sera capable de lui remonter le moral. L'Ainan, le disciple de Mu Yukion, dit à Ling Feng de ne pas être trop frivole. Après tout, il était venu pour l'achever. Il a dit qu'il était l'un de leurs meilleurs étudiants. Et il est quatrième dans leur top 3. Ling Feng dit de se dépêcher et de commencer le combat, car son bâton s'ennuyait et avait hâte de se battre depuis longtemps. L'Ainan a dit à Ling Feng qu'il était trop confiant. Il devra payer pour ses paroles. Ling Feng est un expert en arts martiaux de neuvième niveau. Il lance une attaque et porte un coup de niveau 5 jaune en cinq étapes. Ling Feng avait raté son coup à cause de la vitesse de Ling Feng. Il voulait maintenant utiliser le coup de pied du tigre féroce de niveau jaune. Ensuite, il y aurait un coup de pied de dissection. Ling Feng se demanda pourquoi il faisait tout cela. À moins qu'il ne veuille un autre coup de pied au cul, Ling Feng se dit choqué. Et c'est ce qu'on appelle une attaque de représailles. Une triple attaque. Et le type a dit qu'il pouvait aussi attaquer plusieurs fois. Mais soudain, Ling Feng utilisa sa technique exclusive de bâton féroce. Mais après quelques coups, il s'arrêta et se trompa de cible. Et il dit que Leng Shen est le quatrième parmi les dix cibles. Mlle Bing Ming dit à Ling Feng que c'était un bon travail, à condition qu'il ne déshonore pas le département d'alchimie. Ling Feng répondit qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de montrer toute sa force. Le quinzième site où s'est déroulée la bataille entre les deux amis. Cheng Chang a dit qu'elle était incroyablement douée pour le vaincre. Après tout, Cheng Chang n'a pas cédé. Elle l'a déjà surpassé. « Continuez ainsi et elle atteindra de plus grands sommets », a-t-il dit. En voyant la liste, les étudiants se dirent qu'il ne devrait pas être battu par Mouyuton cette année. Avant cela, la différence de niveau entre les participants était énorme, certains atteignant même ce stade assez facilement. Les participants crièrent que la table était injuste. Après tout, Ling Xing allait se battre contre Doug Yue, un homme incroyablement fort. Il y aura également un combat entre l'un chui et Ling Feng. Les anciens rivaux s'affronteront à nouveau. Cette nuit-là, Ling Feng dit à la table que, quel que soit l'adversaire, il ne faut pas avoir peur, il faut manger et dormir. Le quatrième jour de la compétition, Ling Feng déclara que l'atmosphère était meilleure que celle du département d'alchimie. Ling Feng dit que l'atmosphère est meilleure que celle du département d'alchimie. Bing Ming a répondu que ce n'était rien. C'est juste qu'une fois qu'il commence à fabriquer des pilules, il y a toujours des explosions. Pendant ce temps, Ling Xing regardait autour d'elle et était surprise que tout soit rassemblé ainsi pour elle, c'était une pression énorme. La disciple dit à Ling Xing de ne pas avoir peur et de faire de son mieux. Debout l'une sur l'autre, Ling Xing dit qu'elle est honorée de combattre Sir Doug. Doug lui dit de se préparer. Bing Ming remarque que l'épée de Ling Xing ne résiste pas au coup. Malheureusement, la différence de force est énorme. Ling Feng dit qu'elle est très puissante, même en étant ici, il peut le sentir. Sans utiliser aucune technique, elle est capable de porter des coups aussi puissants. Mais soudain, au bout d'un certain temps, Ling Xing a senti qu'elle ne pouvait plus faire face et a décidé d'abandonner. Doug la remercié de s'être battu, Bing Ming dit qu'elle prendrait Ling Xing et irait se reposer, et qu'elle laisserait les deux autres faire ce qu'ils veulent. L'étudiant dit que Du Ange était l'une des meilleures, qu'elle gagnerait bien sûr, sans aucun doute. Ling Feng dit que le fait que sa soeur soit parmi les 16 premiers concurrents est un excellent résultat. Pour le deuxième combat, Sun Tian de Mu Yuzong contre Xing Gao de l'Académie Linu sont venus pour le deuxième combat. Sun Tian a dit qu'il était en de montrer le vrai niveau de l'Académie Linu. Xing Gao lui dit de ne pas être si confiant, car aujourd'hui, il allait piétiner l'un des meilleurs disciples de Mu Yukion. L'élève a dit que Xing Gao, de leur Académie, avait l'air d'avoir un combat intense. Ling Feng répond que non, et qu'il pense que c'est une question de secondes. Tandis que Xing Gao était éliminé, Sun Tian remportait la bataille. En partant, Sun Tian dit que les étudiants de l'Académie Linu sont faibles. L'apprenti fut surpris de la rapidité avec laquelle il remporta la victoire. Un seul coup de la part d'un maître d'art martiaux de niveau 5. Elle demanda comment Ling Feng avait pu le savoir. Ling Feng a dit que Sun Tian est le premier des disciples de Mu Yuzong à se présenter à la batte lors des éliminatoires. Bien sûr, il veut leur inspirer de la crainte. Le troisième combat éliminatoire opposait Li Sun de l'Académie Linu à Han Ren de Mu Yukion. L'étudiant dit que Han Ren est très puissant, il semble qu'il y aura un massacre ici. Mais Ling Feng a dit que le combat serait encore plus rapide, tandis que Li Xion s'interrogeait. L'étudiant a demandé à Ling Feng comment il le définissait. Ling Feng disait qu'un faible face à un adversaire vraiment fort ne pouvait rien faire. Le disciple pensait que le prochain combat entre les disciples de Mu Yuzong. Ling Xiu contre Ling Yu Ling Xiu est très forte et devrait vaincre Ling Yu d'un seul coup de poing. En regardant cela, Ling Feng se dit que Mu Yuzong était très calculateur. Ling Xiu n'avait pas encore abandonné, mais il n'avait pas encore montré sa vraie puissance. L'apprenti a dit au chef que ce garçon était assidu. « Il est évident qu'il est plus faible que lui, mais comment peut-il rivaliser avec lui ? » Le jeune lui dit de faire plus d'efforts. Bing Ming demanda à Ling Feng pourquoi il était venu si tard. Il a répondu que ce combat était le dernier et qu'il avait donc décidé de faire une sieste. Ling Xin dit que le cinquième combat est déjà terminé, Li Du a battu Dong Xin. Et l'étudiant a dit que le sixième combat était sur le point de commencer. Ce Xiu-Ling n'est pas si intimidant, mais voyons s'il peut combattre Wang Qi. Wang Qi a dit que ses forces étaient épuisées. Il ne se laisse pas abattre, il admet sa défaite dans ce combat. Le disciple féminin dit qu'elle rebondissement, un résultat inattendu. Bien que Ling Feng ait dit que Xiu-Ling était bien plus fort, il ne faisait que s'amuser. Ling Feng réfléchit et se dit que Xiu-Ling ne soulève pas de questions. C'est un combattant très mystérieux, mais soudain, quelqu'un cria à Ling Feng. En se retournant, Ling Feng dit que Mo Kong l'avait approché en allant se battre. Ling Feng lui demanda s'il se souvenait de leur accord. Mo Kong lui dit d'attendre un peu, qu'une fois qu'il en aurait fini avec l'un à eau, il s'en prendrait à Ling Feng. Ling Feng lui a dit de voir d'abord comment il se débrouillait contre l'un à eau, et ensuite nous parlerons déjà. L'étudiant a déclaré que des adversaires de taille s'étaient enfin rassemblés. Le combat sera très intéressant. A la fin, qui gagnera ? Ling Feng dit qu'elle ne connaît ni l'un ni l'autre et qu'elle pense qu'ils sont tous deux très puissants. Bing Ming répond que oui, qui a-t-il à penser puisque les deux adversaires sont forts, ils ont les mêmes chances. L'étudiant demanda à Ling Feng s'il savait qui gagnerait. Ling Feng répondit qu'il n'en était pas sûr car il n'avait pas vu l'un à eau jouer. L'un à eau dit que Mokong est censé être dans les quatre premiers en deuxième position, il est très curieux de savoir s'il est dangereux. Mokong lui dit de le laisser vérifier. L'un à eau dit quelque chose pour voir qu'il n'allait pas cacher leur capacité et qu'il y aurait un bon combat. Mokong dit qu'il le connaît maintenant, mais avant qu'il ne puisse finir ses mots, l'un à eau donne quelques coups de poing et gagne. Ling Feng se mit à rire, car Mokong voulait encore lui montrer ce qu'était un vrai maître. Bing Ming reconnut qu'elle avait fait une erreur, car à l'origine, les chances n'étaient pas les mêmes. Ling Feng dit que l'atmosphère se réchauffe, le moral des partisans de Mu Yu Kion a augmenté. Le disciple a dit que le prochain combat serait un combat entre Ling Feng et Dong Shui. Ling Feng a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il allait l'achever. Sauf que vos pères sont considérés comme les plus faibles dans cette partie de la compétition, personne ne s'attend à voir quelque chose d'intéressant. Mlle Bing Ming a dit qu'il était alchimiste et que Dong Shui n'était pas assez qualifié, naturellement personne ne s'intéressera à vous. Après tout, Ling Feng a toujours utilisé un seul bâton, donc tout le monde ne comprend pas bien votre maxime. Ling Feng dit que c'est trop. Il leur montrera. Dong Shui dit qu'il attendait ce moment depuis longtemps, et que Ling Feng ne devait pas le décevoir. Ling Feng lui dit de se détendre, après tout, il va piétiner ses espoirs. Dong Shui a dit le génie du combat de bâton et n'utilise pas l'étagère, c'est d'accord ? Ling Feng s'emporta et dit qu'on ne pouvait pas l'appeler un génie du combat au bâton. Alors que le combat commençait, Dong Shui cria à Ling Feng qu'il arrivait. Après avoir donné quelques coups de poing à Dong Shui, il a dit que cela lui faisait un peu mal. Il s'avère que Ling Feng est très puissant. Ling Feng dit que la capacité à résister à ce coup montre que Dong Shui est également devenu plus fort. Alors, Ling Feng a dit que les techniques de Mo Yuzon n'étaient pas du tout créatives. Des coups de poing de tigre, des coups de poing de dissection, il a tout vu. Donnez-moi quelque chose de plus intéressant. Dong Shui dit qu'il a compris. Et démontra une technique de niveau céleste. Chute de pierre chaotique. En voyant cela, Ling Feng dit, c'est magnifique. Avant, il n'y avait qu'un seul rocher, mais maintenant, il y en a tant. Les disciples disaient que Ling Feng souffrait parce qu'il était dépendant de l'utilisation de bâtons. Dong Shui a dit que c'était comme ça. Elle a fait de son mieux et n'a pas pu le blesser. Ling Feng a, qui tenait sa main en haut, se dit que cette technique était très forte, et il commença presque à se défendre. Les disciples furent surpris de voir que Ling Feng n'avait presque rien eu, c'était cool. Combattez le génie. Allons-y. Après quelques coups de poing, Dong Shui perdit son arme. Ling Feng lança quelques coups puissants et Dong Shui tomba, ce qui signifiait que l'histoire se répétait à nouveau. Ling Feng a dit que Dong Shui était très bonne, mais malheureusement elle a encore perdu aujourd'hui. Bing Ming a dit que Ling Feng a dit que je ne le ferai pas, mais son corps est plus honnête. N'a-t-il pas saisi le bâton comme un petit enfant? Dong Shui dit qu'elle n'est pas vraiment contrariée, Ling Feng devient de plus en plus fort. Ling Feng dit que les progrès de Dong Shui sont également notables, elle est l'un des meilleurs talents de Mu Yuzong. Ling Feng lui tendit son bâton. Dong Shui dit qu'un génie du combat au bâton pouvait se passer de bâton. Et lui dit de l'emporter avec lui lors des prochaines batailles. Les participants ont estimé que l'Académie Linu avait fait du bon travail cette année en plaçant ses élèves parmi les huit premiers. Du Hoé a dit qu'il n'avait pas l'air de sous-estimer son adversaire, contrairement à Mu Con. Le disciple de l'Académie Mu Yuzong a dit que ce serait beaucoup plus facile pour lui maintenant que son adversaire est un alchimiste. Il semble être un artiste martial de troisième niveau, ce n'est pas un gros problème pour lui. Le type disait que Ling Feng était incroyablement jeune, et qu'en plus de son don pour l'alchimie, il possédait également un niveau assez élevé en arts martiaux, ce qui montrait qu'il avait un grand talent. Le gars a dit qu'il ne devait en aucun cas le sous-estimer, parce qu'alors nous ferions une erreur et nous perdrions. Premier combat des quarts de finale. Du Hoé contre Sautian Sautian dit qu'ils verront qui est le plus dangereux aujourd'hui, elle ou son couteau. Frappant avec neuf niveaux de feu, il manqua la plupart du temps et décida que cela n'irait nulle part. Après tout, cela ne fait qu'abîmer davantage le couteau. Du Hoé en avait assez de tout cela et décida de prendre les choses en main et d'utiliser une technique de niveau céleste. Supersonic Attack Sautian disait que la technique de niveau céleste était ou simplement terrifiante, mais ces deux lames n'étaient pas si désespérées. Il décida donc de montrer son coup le plus puissant, mais dans ce combat, Du YQE était beaucoup plus fort que lui et il a perdu. L'arbitre annonce que Du YQE est en demi-finale. En analysant le combat, Ling Feng dit que Du YQE est très capable et forte, ce n'est pas pour rien qu'elle est la première. Le disciple de l'académie Mu Yukion dit qu'il ne pensait pas que Du YQE était si fort et dit à son partenaire de ne pas perdre. Leng Xu dit que tout est sous contrôle, car il a déjà réservé la deuxième place de la compétition. Deuxième combat des quart de finale Ling Xion contre Ling Xion Ling Xion dit à son adversaire qu'elle est venue pour l'écraser. Ling Xion l'appelle petite fille et lui dit qu'il espère qu'elle est au moins un peu dangereuse et qu'elle ne sera pas détruite comme Mokong. Ling Feng observant le coup de poing dit, c'est cool. La zone est assez grande, Ling Xion devra se défendre. Ling Xion est surpris que Ling Xion n'ait même pas esquivé ses coups de poing. Ling Xion avait dit qu'elle ne l'attraperait pas. Si elle avait pu l'attraper, elle aurait gagné depuis longtemps. Ling Feng analysa le combat et déclara que Ling Xion était excellente à longue distance, mais que le combat rapproché était son point faible. Ling Xion a dit, Ling Xion est définitivement folle. Ne pas être sur la défensive et chercher sa mort en se battant. Ling Xion a dit qu'elle voulait voir ce qu'il pouvait faire. Allez, prends la flèche. Et il lança une attaque de flèche meurtrière. Mais soudain, une lumière brillante a jailli et personne n'a rien vu. Soudain, Ling Xion est sorti de la fumée et a dit qu'elle avait été attrapée. Ling Xion a dit qu'ils étaient ou deux des artistes martiaux de neuvième niveau. Il ne comprend toujours pas comment il a pu gagner si rapidement. Ling Feng a dit que cette méthode de combat était vouée à l'échec. Il semble prêt à renoncer à ses gains personnels pour le bien de son académie. Un disciple a demandé à Ling Xion s'il était trop blessé. Ling Xion a répondu que comparé aux blessures de Ling Xion, ce n'est rien. Au prochain tour, il combattra du YUE jusqu'à la mort. Du YUE dit qu'on dit que cette technique est l'une des plus populaires dans les cercles de l'Académie l'INU, tout en haut. Heureusement, ses coups de poing ne sont pas pires. Ce type a dit qu'il était un artiste martial de niveau 9 et qu'il utilisait ce genre de coup. Il est donc inhabituel. L'étudiant a ri et a dit d'arrêter de le féliciter. Il n'avait atteint ce stade que grâce à la chance. Ce dernier a déclaré qu'il ne le sous-estimerait pas pour autant et qu'il se battrait au mieux de ses capacités. Il a dit qu'en tant que disciple déjà remarqué, il est le disciple le plus fort de l'Académie l'INU. Il n'est pas un artiste martial de niveau 9, mais déjà un expert en arts martiaux en herbe. Shui Ling rit et dit que l'expert en arts martiaux était très dangereux et qu'il ne pourrait pas le vaincre avec sa propre force. Du décida de frapper Shui Ling avec son coup de poing le plus puissant, la technique du grand ours. Mais il manqua soudainement son coup et ne réalisa pas ce qui s'était passé. Shui Ling a dit que c'était là le problème. À cause du combat contre lui, il devra montrer toutes ses capacités. Du fut surpris et lui demanda s'il était lui aussi un expert. Il s'avère que celui-ci est le plus fort disciple de l'Académie Mouyukion. Après avoir vu Shui Ling se battre, Ling Feng réalisa que les capacités de ce type dépassaient les siennes. D a décidé qu'il n'avait que sa dernière chance de prendre la pilule à temps. Et a crié lui donner de la force. Shui Ling, voyant cela, se demanda s'il avait l'intention de passer à un niveau supérieur à celui des arts martiaux ici et maintenant. Après s'être transformé en monstre, D déclara qu'il avait attendu ce moment pour choquer l'Académie Mouyuzong. Shui Ling a dit que cela semblait dangereux. Et ces techniques semblaient maintenant insuffisantes pour lui. Mais soudain, D lança une attaque écrasante sur Shui Ling. Mais Shui Ling eut le temps de contre-attaquer à son tour. D demanda s'il s'agissait d'une technique de niveau céleste? Shui Ling répondit correctement. Il s'agit d'une lance de la mort de niveau céleste. D dit qu'il a besoin de plus de puissance. Mais il a épuisé l'énergie de la pilule, et il lui est maintenant très difficile de le combattre. Mais D avait perdu. Shui Ling a dit qu'en raison de son manque d'expérience et de connaissances, il ne pouvait pas contrôler une force de haut niveau, et qu'il aurait donc perdu de toute façon. Les gars étaient si effrayés qu'ils ont dit que Shui Ling était si dangereux. Y a-t-il quelqu'un qui puisse le vaincre? Lixian a dit que sur les quatre premiers, seule la fille est allée plus loin. Il ne reste plus qu'à espérer que Ling Feng battra l'un à haut. La jeune fille a dit que Li Du avait fait de gros efforts, mais elle n'était pas du tout sûr de pouvoir battre Shui Ling. Mou compria pour que l'un à haut gagne. S'il perdait contre Ling Feng, cela signifierait qu'il perdrait également contre lui. Ling Feng a dit à l'un à haut de dire comment il voulait être battu. Mais en réponse, on lui a dit de ne pas être si bavard, après tout, il n'est qu'un alchimiste. L'un à haut a dit que Mou con ne pouvait pas résister à son triple coup de poing, mais serait-il capable de le faire? L'un à haut réalisa que Ling Feng était capable de résister à ses coups dévastateurs. Il décida donc de passer à des techniques de niveau céleste. Ling Feng rit et dit qu'il ne se soucie pas des techniques qu'il va montrer. Et il lui demanda s'il allait montrer autre chose ou non. L'un à haut dit, il est temps de sortir l'arme. Et il allait faire voir à Ling Feng la puissance intimidante d'un maître d'art martiaux de neuvième niveau. Ling Feng avait dit qu'il ferait voir à l'un à haut le pouvoir intimidant d'un génie du combat au bâton. L'un à haut demanda si c'était à la limite des capacités de Ling Feng. Ling Feng répondit qu'il semblait que le maître d'art martiaux avait quelque chose contre lequel il ne pouvait pas se défendre facilement. En fait, Ling Feng a dit qu'il était un artiste martial de cinquième niveau. Mais cela n'effraya pas l'un à haut qui affirma qu'il était quatre niveaux au-dessus de lui. Ling Feng a dit qu'il avait déjà franchi le niveau d'un expert en arts martiaux lors d'une pratique indépendante et que ses fondations étaient donc meilleures que celles des gens ordinaires. De plus, son corps trempé est capable de couvrir une différence de quatre pas. Après avoir frappé, l'un à haut était allongé sur le sol et ne pouvait pas laisser ce gamin passer la finale. Mais Ling Feng lui dit de se relever, car le combat n'était pas encore terminé. L'un à haut a dit à Ling Feng qu'il devrait perdre aujourd'hui. Parce qu'il est presque un expert en arts martiaux. Après avoir frappé, Ling Feng réalisa qu'il devait changer son attaque, car sa technique n'était pas suffisante pour écraser l'un à haut. Ling Feng demande à l'un à haut si c'est sa carte maîtresse. Si c'est le cas, Ling Feng est très déçu. Il décida donc de lui présenter l'une de ses techniques de pratique spirituelle. Ling Feng rit et dit, presque un expert, mais pas si cool que ça. L'un à haut dit que les techniques de pratique spirituelle sont très dangereuses. L'un à haut abaisse son arme et dit qu'il a perdu. Les larmes aux yeux, il admet sa défaite. Mais soudain, le gars de Mu Yuzong dit que cette technique utilisée par Ling Feng, il l'avait vue dans la nature. C'est donc lui, la personne que le type de l'académie Mu Yuzong recherchait. Ling Feng l'a bien dit. C'est le même Ling Feng Tian. Les gars ont vu cela et ont dit que le mystérieux professeur était un génie du combat au bâton. Maintenant qu'il a battu l'un à haut et qu'il est arrivé en demi-finale, Ling Feng est incroyablement cool. Le type de l'académie Mu Yuzong avait dit que Ling Feng était leur ennemi commun, mais malheureusement, il devenait de plus en plus fort et dangereux. Bing Ming a dit que ce fichu garçon devenait imperceptiblement incroyablement fort en arts martiaux. L'un à dit qu'elle n'avait même pas réalisé que Ling Feng était déjà un artiste martial de niveau 5. Dit Shui Ling, tout le monde a enfin commencé à montrer sa puissance. J'espère que ce n'est pas tout ce que Ling Feng peut faire, sinon il sera déçu. Le septième jour de la compétition, l'aîné a annoncé qu'aujourd'hui était le dernier jour de la compétition entre les académies et qu'il y aurait deux demi-finales dans la matinée. Le doyen a indiqué que les deux vainqueurs auront un combat final dans l'après-midi, puis le nom du vainqueur sera révélé. Les demi-finales sont maintenant ouvertes. Première demi-finale Du YQE contre Ling Xiu Ling Xiu pensait que Du YQE et Lixiang étaient doués pour les attaques à distance. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'utiliser le combat rapproché, après avoir lancé plusieurs attaques puissantes. Du YQE demanda s'il s'arrêterait au coup bas. Si Yuto est comme ça, alors il a définitivement perdu. Ling Xiu demanda si Du YQE pouvait arrêter son coup. Et porta le coup le plus fort avec une grêle mortelle d'épée. Mais Du YQE répliqua et Ling Xiu déclara qu'il était plus fort que lui. Et Ling Xiu décida qu'il utilisait lui aussi l'une des techniques les plus dangereuses. Ling Xiu dit à la jeune fille qu'elle ferait mieux de bien se défendre, sinon elle n'échapperait pas à l'angeance. Effectuant plusieurs attaques, Ling Xiu disait que cette incroyable puissance était en train de détruire son corps. Après le combat contre Lixing, il n'avait pas complètement récupéré, maintenant c'était plus difficile pour lui. Mais il ne doit pas perdre, il doit gagner. Prenant son épée, il lui cria de le laisser l'enfoncer en elle. À chaque attaque, il s'affaiblissait de plus en plus, et au bon moment, il lui manquait juste un pas pour gagner. Une puissance incroyable. Il lui manque encore un pas, ce pas est vraiment si difficile. Ling Xiu a dit à sa sœur qu'il acceptait sa défaite. Le premier finaliste est Du YQE. Les fans n'ont crié que Du YQE était ou simplement incroyable. Elle n'a pas fait un seul geste et a battu Ling Xiu. Et c'est la première finaliste qui est une élève de l'Académie de l'INU. Mais lors de ce combat, Du YQE perdit beaucoup de force et tomba à genoux. C'est alors que Ling Feng s'approcha d'elle et lui donna une pilule de récupération. Du YQE sourit gentiment, mais ses yeux montraient toujours son immense force. Elle prit la pilule et le remercia. Ling Aou a dit que Du YQE est blessé, qu'elle ne se remettra pas rapidement, mais que Ling Xiu s'est bien débrouillé. Xiu Ling a dit qu'il voulait que Ling Feng démontre la technique qu'il avait utilisée pour vaincre Ling Aou. Au début du combat, les deux adversaires se lancent des attaques différentes, mais ils sont si forts qu'ils ne cèdent pas l'un à l'autre. Xiu Ling dit que les coups de Ling Feng sont puissants, mais ses coups d'un artiste martial de niveau 5 sont encore loin de son niveau. Après tout, il est presque un expert, dit Ling Feng en utilisant un barrage de coups, c'était en effet bien plus fort que ce qu'utilisait l'un à haut. Dans cette série de frappes, Ling Feng se rendit compte qu'il avait moins de succès, un corps fort ne suffisait pas. Il doit démontrer tout ce qu'il a appris. Frappé de toutes vos forces Après avoir frappé Xiu Ling, Ling Feng a dit que c'était son coup de poing de 7,5 tonnes. Il ne sait pas si Xiu Ling est capable de continuer à se battre. L'infirme Xiu Ling déclara qu'il appréciait les capacités de Ling Feng, mais qu'il était temps de sortir des combats d'échauffement. Ling Xing disait que Ling Feng n'était qu'un maître de niveau 5, mais qu'il était capable de combattre quelqu'un qui était sur le point de devenir un expert en arts martiaux. Mais soudain, après quelques coups, Ling Feng sentit son bâton se briser et en fut très surpris. Xiu Ling rit et demande comment serait Ling Feng sans son bâton. Ling Feng répondit qu'il avait un moyen de s'en sortir. Et maintenant, il serait tous les deux sans arme. Il utilisa son doigt laser pour briser son arme, mais un ami, d'une manière ou d'une autre, Xiu Ling, frappant le bâton, a sorti une autre pointe et a demandé, qui a dit qu'il n'aurait pas d'arme. Xiu Ling cria que c'était son dernier moment. Il ajouta qu'il utiliserait de nouvelles techniques à ce moment-là également. Après avoir frappé Ling Feng, Xiu Ling avait perdu. Xiu Ling ne put s'empêcher d'admettre qu'il avait perdu ce combat. Mais maintenant, il passe à l'étape suivante et à partir de maintenant, il n'a plus rien à envier à Ling Feng. En disant que Ling Feng pouvait être fier, que Xiu Ling utiliserait toutes ses forces pour le détruire, Xiu Ling disait qu'il était maintenant un expert en arts martiaux. Mais Ling Feng n'en fut ni effrayé ni surpris, car tous les autres experts en arts martiaux sont des experts en arts martiaux. Où Ling Feng demandait-il avec autant d'assurance ? Il déchaîna une attaque de technique de lame perçante. Frappant durement sa défense de 7,5 tonnes, Ling Feng fut projeté en arrière. Ling Feng se dit qu'il avait été soufflé. Heureusement que son corps était assez fort, sinon il aurait perdu. Ling Feng se leva et dit que les attaques de Xiu Ling étaient très dangereuses, car il était même capable de repousser ses attaques. Mais il disait que la spécialité avait encore une technique spirituelle, et si Xiu Ling devait résister après cela, alors Ling Feng avait définitivement perdu. Prenant toute la force de l'Académie Linu et les sources spirituelles de Ling Feng, ce dernier utilisa une technique spirituelle, la langue de flamme. Ling Feng lui avait dit de prendre son attaque, Xiu Ling, et c'était la technique la plus puissante qu'il avait apprise. Xiu Ling rit et dit qu'il était en devoir qui était le plus fort, de Ling Feng ou d'elle. Après l'avoir blessé à la main, Ling Feng pointa son doigt et lui dit que c'était dommage, mais qu'au final, Xiu Ling avait perdu. Après tout, est-ce qu'il a caché l'un des coups, a soudain demandé le type. Et lui a demandé si elle allait continuer à se battre, Xiu Ling réfléchissait et n'arrivait pas à croire que Ling Feng était capable de le frapper à la tête aussi facilement. Et à tout moment, il pouvait l'achever, car il n'avait aucun moyen de répondre à ce genre d'attaque. Xiu Ling dit tristement qu'il a perdu. Ling Feng rit et dit qu'il semblait être un peu plus fort après tout. Les fans se mirent à crier que Ling Feng était arrivé en finale et qu'il allait maintenant affronter du YQE. L'ami de Xiu Ling lui a dit qu'il avait au moins essayé, car ce garçon est tout simplement invincible. Un membre de l'équipe de Mou Yun con dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le meilleur d'entre eux perde. Le gars à côté de lui a dit qu'il ne devait pas admirer Ling Feng, mais qu'il devait penser à lui-même et s'améliorer. Le directeur a dit au doyen qu'il avait une bonne équipe réunie à l'Académie de l'INU et que cette fois-ci, ils admettraient la défaite. Les finales n'ont plus rien à voir avec l'Académie Mou Yun Song pour eux, alors ils s'en vont. Après tout, ils ont besoin de faire le travail d'erreur et de travailler dur, pensa le doyen Li, car lors des trois dernières compétitions entre leurs académies, les élèves de Mou Yun con avaient été battus par Ling Feng à chaque fois. Ce garçon était ou simplement devenu leur némésie. Les anciens du département de pratique spirituelle dirent que le talent martial de Ling Feng était incroyable, et qu'il ne pouvait donc pas perdre plus de temps dans le département d'alchimie. Il devait l'emmener comme disciple au département des praticiens spirituels, et il lui donnerait une bonne formation. Après être descendu au sol, Ling Feng dit que ses disciples l'avaient projeté en l'air et qu'il avait maintenant le vertige. Madame Bing Ming a mis le garçon dans un sac et a dit qu'il était hors de question que les anciens du département des pratiques spirituelles l'emmènent. Mais soudain, les filles se sont précipitées et ont soulevé son eau, suivi par Bing Ming qui a crié qu'elle s'en occuperait. Ling Feng dit à Bing Ming qu'elle s'était bien préparée et qu'elle avait même trouvé le sac. Il a demandé aux filles de le laisser partir, car c'était déjà fini. Lorsque Bing Ming est parti, elle a crié aux anciens que Ling Feng disait qu'il ne pouvait pas entendre. Et qu'il avait refusé leurs offres. Le doyen demanda aux anciens s'il avait mal entendu. Il semble que Ling Feng ait refusé. L'ancien a dit que c'était très étrange, mais il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Ling Xing demanda, frère Ling Feng s'en va-t-il? La fille à côté de lui dit que cela n'a pas d'importance que ce soit elle ou lui qui gagne, car ils sont tous les deux les meilleurs élèves de l'Académie de l'INU. Le doyen dit qu'il déclarera la compétition terminée puisque Ling Feng est parti, et que du YUE deviendra la championne. Ling Feng, déçu, dit qu'il voulait s'amuser davantage, mais Bing Ming lui dit de se taire. Une foule de personnes de grande taille se rassembla devant Bing Ming et dit que les talents comme Ling Feng naissaient une fois tous les cent ans. Si elle les écoutait, elle occuperait certainement une bonne position dans l'Académie à l'avenir. Bing Ming leur a dit qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle n'était pas d'accord. Les chefs l'ont vu se débattre et ont dit que si ses jambes étaient si longues, c'est qu'elle avait raison. Le doyen a dit au professeur de Bing Ming de ne pas faire cela, mais de demander l'avis de Ling Feng. Bing Ming a dit qu'il était gravement blessé et qu'il devait se reposer. Mais les gens voulaient toujours voir Ling Feng. Lorsque les gens ont entendu cela, ils étaient curieux de savoir s'il était gravement blessé et voulaient quand même le voir. Mais Bing Ming était tellement en colère qu'elle les a renvoyés. Ling Feng se reposait en mangeant une délicieuse pastèque, se disant qu'il se fichait de savoir s'il allait devenir champion ou non. Après tout, il ne savait même pas encore ce qu'il attendait dans cette bataille. Les anciens s'approchèrent furtivement et attaquèrent Ling Feng, et le garçon demanda ce qu'il faisait. Les anciens ont répondu qu'il voulait l'emmener dans un sac, mais soudain, Bing Ming arriva en courant et demanda qui avait osé lui prendre son Ling Feng. Le garçon fut surpris et heureux que son professeur préféré soit venu le sauver. Bing Ming dit qu'ils l'ont poussé au désespoir et qu'elle va donc mettre le feu au sac. Il brûlera et personne ne pourra retrouver Ling Feng. Les majors lui demandent pourquoi elle est si hostile. Le doyen est intervenu dans leur conversation, leur a demandé de se calmer et leur a suggéré de poser Ling Feng et de s'asseoir pour discuter tranquillement. Ling Feng avait songé à devenir un disciple du département de pratiques spirituelles? Mais ce n'était pas dans ses projets pour le moment. Les anciens lui ont dit qu'en devenant un disciple du département des pratiques spirituelles, il aurait plus d'opportunités et de ressources pour se développer. L'indigné Bing Ming a étonnamment demandé des ressources, et le département d'alchimie en avait suffisamment pour le faire. Mais soudain, une lutte s'engagea pour Ling Feng. Les anciens dirent qu'il pouvait l'aider à trouver ses faiblesses et à s'en débarrasser. Et Bing Ming a dit qu'elle rendrait son quotidien formidable. Ling Feng leur dit d'arrêter de réclamer. Après tout, il resterait dans le département d'alchimie, il n'abandonnerait pas les arts martiaux, et s'il y avait des questions, il serait heureux de répondre aux questions des anciens. Le doyen déclara que ce serait plus facile et que personne n'avait besoin de discuter. Les anciens se sont calmés et ont abandonné les discussions. Madame Bing Ming a déclaré qu'étant donné qu'elle était une bonne personne, elle était prête à leur donner la moitié de leurs promesses. Le doyen s'en souvint et lui demanda d'où venaient ses techniques de niveau céleste et spirituel. Ling Feng rit et dit que c'était une très longue histoire. Le gars a dit que dans une zone interdite dans les montagnes, il a vaincu une bête dangereuse et a trouvé une pierre magique. Cette pierre contenait les secrets de certaines techniques, mais après avoir maîtrisé ces techniques, la pierre s'est brisée en morceaux et il ne l'a plu. Le doyen était en colère, car s'il possédait ces techniques, il n'aurait plus jamais peur de Mo Yenzong. Ling Feng dit au doyen de ne pas paniquer car il le comprenait. Et à l'avenir, il dit qu'il montrerait à l'Académie Ling comment apprendre les cinq techniques. À la faculté d'alchimie de l'Académie de l'INU, Ling Feng écrivait un livre sur les cinq techniques qu'il avait promises. Ling Feng fut surpris car il venait juste de finir d'écrire et l'encre n'était même pas encore sèche. Il se demandait pourquoi il se comportait comme des enfants. Le doyen a dit à tout le monde que dans deux semaines, les sages du feu se réuniraient et que l'Académie de l'INU pourrait y assister. En entendant cela, Ling Feng pensa à cette réunion, puisqu'elle se tenait une fois tous les deux ans. Comparé à la nature sauvage, il pouvait apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Le doyen a dit, mais le nombre de places est limité. « Seuls les étudiants du département de pratique spirituelle sont autorisés à entrer. » Et comme Ling Feng ne veut pas être un étudiant du département de pratique spirituelle, il n'entrera pas. Pourquoi Ling Feng avait-il demandé au doyen d'attendre et de ne pas partir ? Après tout, il vient de donner cinq techniques à l'Académie. N'est-ce pas suffisant pour lui donner une place ? Le doyen a demandé si ce n'était pas un cadeau. Et les dons ne comptent pas. « Mais s'il s'agit d'un étudiant en pratique spirituelle, c'est une autre affaire. » Ling Feng a dit qu'il avait demandé à être admis au département des pratiques spirituelles. Et de dire que ce vieil homme est devenu fou. Madame Bing Ming s'est mise en colère et a dit que de tels rassemblements étaient très dangereux parce qu'il n'était qu'un fabricant de pilules. Elle lui a demandé s'il allait là pour s'amuser et s'il avait l'intention de continuer à pratiquer l'alchimie. Ling Feng dit qu'il faisait une promesse, non seulement il n'oublierait pas l'alchimie, mais pendant la réunion, pour le bien de l'excellent professeur, il chercherait des matériaux et des informations utiles pour fabriquer des pilules. Madame Bing Ming a bien dit. Mais son niveau actuel est celui des pilules de niveau céleste. Une fois qu'il aura appris à fabriquer des pilules de niveau sacré, elle le laissera partir immédiatement. Le doyen fut surpris d'entendre les instructions de Bing Ming concernant les pilules de niveau sacré. Après tout, il faudrait plusieurs années à Ling Feng pour devenir un expert en fabrication de pilules, et la réunion des sages du feu serait terminée. Ling Feng demanda une pilule de niveau sacré, et en sortant une pilule, il dit qu'il l'avait déjà. Le doyen prit la pilule et déclara qu'il s'agissait en effet d'une pilule de niveau sacré, et d'une très bonne pilule. Madame Bing Ming a dit que ce type était sans vergogne et a demandé s'il l'avait vraiment fait. Ling Feng rit et dit que le professeur lui avait donné la pilule il y a longtemps, et que ce n'était pas de son fait. Le garçon a raconté à son cher professeur que dans la zone interdite, il avait trouvé non seulement des techniques rares, mais aussi l'élixir d'immortalité. Et sur la montagne sacrée, à une altitude d'environ 1500 mètres, on peut trouver de tels élixirs et techniques. Madame Bing Ming lui a demandé s'il pouvait fabriquer l'élixir d'immortalité. Et avait-il mémorisé la méthode ? Ling Feng est devenu fou et a dit que le professeur ne comprenait pas, parce que la zone interdite est très dangereuse, et qu'il était un peu inquiet. Madame Béant a dit que l'élixir d'immortalité n'avait rien à voir avec cela, petit malin. Si elle avait été à sa place, même si elle avait dû mettre sa vie en jeu, elle aurait pris des notes sur la création de l'élixir. Ling Feng lui dit qu'elle savait qu'il avait une bonne mémoire. Même s'il n'avait pas eu beaucoup de temps à l'époque, il s'en souvenait encore un peu. Madame Bing fut heureuse de l'entendre et lui demanda de parler rapidement. Mais Ling Feng commença à dire qu'il avait été beaucoup battu ces derniers temps, que son mal de dos le gênait beaucoup, que ses pensées n'étaient pas très claires et qu'il n'avait pas les idées assez claires. Madame Béant lui a gentiment demandé de lui montrer où il avait mal. Après tout, elle avait décidé de le réchauffer un peu. Après avoir suivi le cours de massage, Madame Bing a déclaré qu'elle passait une très bonne journée. Après tout, il n'existe qu'une dizaine de sortes d'élixirs d'immortalité, et il en avait découvert une centaine. Madame Bing dit au garçon qu'il devrait absolument aller à la réunion des sages du feu, apprendre quelque chose d'utile et revenir. Ling Feng demande, pourquoi tout le monde est-il si peu sérieux et si naïf? Ce soir-là, Ling Feng dit que la réunion des sages du feu avait lieu dans deux semaines et que sa sœur voulait y aller aussi. Il demanda à sa sœur si elle allait à la réunion des sages du feu. Ling Feng répondit que oui, puisqu'elle avait bien réussi le concours, elle était devenue disciple du département des pratiques spirituelles et pouvait donc participer à la réunion des sages du feu. Ling Feng dit que les arts martiaux exigent aussi un développement constant, et qu'elle doit donc se rappeler de s'entraîner constamment. Soudain, un vent violent est sorti de nulle part, Lin Qing s'est levé et a dit qu'un énorme oiseau les attaquait. Ling Feng se mit à rire et leur dit de ne pas s'inquiéter, car c'était son oiseau de compagnie et qu'il s'appelait Xiao Qing. Ling Qing était très en colère et demanda à Ling Feng, surpris, quel genre de personne était-il, et il avait dressé un si gros animal. Ling Feng dit que puisque Ling Qing participerait également à la réunion, il s'assurerait qu'elle aille bien. Prenant l'oiseau dans ses mains, Ling Qing se transforme immédiatement en gentille fille et dit que l'oiseau lui a fait très peur, mais qu'elle lui pardonne. Le gars a dit que quoi que vous disiez, ce sera très dangereux lors de l'événement à venir. Et ses trois pierres d'or sont pour sa sœur, elles l'aideront à développer rapidement ses capacités. Et il en a donné deux aux animaux pour protéger sa sœur. Au début, le lionceau se sentait vide. Mais en apprenant à se connaître, ils ont trouvé un langage commun. Ling Qing a joyeusement dit à Ling Feng de voir comment les animaux s'approchent les uns des autres. Ling Feng dit à sa sœur qu'il restait encore deux semaines et leur dit de développer leurs compétences, car elles ne pouvaient pas compter sur une seule pierre d'or. Et il devait leur enseigner la technique de niveau céleste. Deux semaines plus tard, le doyen a déclaré que le rassemblement des sages du feu était très inhabituel. Et qu'ils allaient être déplacés dans un lieu très inhabituel. Il a dit qu'il y aurait beaucoup de difficultés et qu'ils devaient travailler ensemble pour assurer la sécurité des gens. Les garçons ont tous dit qu'ils comprenaient. L'étudiant dit à Ling Feng et Ling Qing de faire attention. Ling Qing lui dit que pendant leur absence, elle devrait beaucoup aider le professeur Bing Ming. Madame Bin lui a dit qu'il était toujours son élève et lui a demandé quel genre de document il voulait. Ling Feng a dit à la chère enseignante de se calmer, et il ne veut pas lui faire de mal, alors il lui donne ce sac. Mais le gars a dit à Miss Béant de ne pas trouver de fiancée avant qu'il ne soit parti. Il a fait un pas dans le cercle et a disparu. Lorsqu'elle a ouvert le sac, elle a été choquée de voir les pierres dorées. Et, levant les yeux au ciel avec un sourire, elle a dit qu'elle était ici pour l'attendre. Après avoir été téléportée, Birdie se transforma en un énorme avion ailé. Ling Feng dit à sa sœur qu'il devait se séparer et qu'il les retrouverait. Après être tombé dans l'eau, Ling Feng déclara que cette façon de voyager n'était pas très sûre, car il faillit s'écraser. Mais soudain, il a entendu quelqu'un dire, « Qui est ce connard ? » et lui ordonner de quitter les lieux. Ling Feng a sauté hors de l'eau et a demandé qui parlait. Et l'heure a dit de sortir. L'étranger dit que cet étang est destiné au bain des empereurs, et qu'il prend et boit l'eau sacrée d'ici. Ling Feng cracha cette eau, car elle avait des propriétés miraculeuses et était toujours très appréciée, mais tout est gâché parce que quelqu'un se lave ici. Mais soudain, une petite bosse rouge surgit et dit à Ling Feng qu'il était idiot de gaspiller de l'eau sacrée. Où lui demanda-t-il s'il voulait qu'elle le batte ? Ling Feng la regarda et lui dit qu'il était un petit oiseau, mais elle n'apprécia pas et demanda qui avait dit petit. S'il insulte l'empereur, il mourra. Ling Feng ne put s'empêcher de la gifler. La parabole disait qu'il mourait, et il osait attaquer une servante impériale. Ling Feng sortit son majeur et lui dit qu'elle n'était qu'un petit oiseau qui se transformait en phénix. L'oiseau a dit que ce n'était pas un phénix, mais un oiseau impérial qui tuerait quiconque viendrait ici. Ah, comme un phénix, s'il en rencontrait un, il le mettrait en pièce. Le gars a dit que le phénix est un animal inhabituel, même un grand artiste martial ne peut pas lui résister. Mais ce poussin est persuadé qu'il peut vaincre le phénix. Après avoir attrapé l'oiseau, le gars a dit qu'il n'avait pas une égratignure après ses coups, il s'avère que l'oiseau a une armure. Il a également remarqué que l'oiseau avait une armure de niveau maître. Elle était entièrement composée d'esprit, de terre, de ciel et d'or. À l'académie de l'INU, il était rare de trouver des objets de niveau céleste, et cette armure était trois niveaux plus élevés. L'homme a dit à l'oiseau qu'il voulait lui parler de quelque chose. Mais l'oiseau lui a immédiatement demandé de ne pas la déshabiller. Stripe a demandé au gars. Parce qu'on dirait que c'est un pervers. Mais le gars a relâché sa prise et l'oiseau s'est envolé en disant qu'il devait partir. Ling Feng se mit en colère et demanda à l'oiseau de descendre vers lui. Mais l'oiseau le traita de voleur et lui dit de remonter au sommet. Ling Feng dit à l'oiseau qu'il avait de la chance de ne pas être encore mort. Il était sûr qu'elle avait le niveau d'un grand artiste martial. Quelques coups de sa part, et elle, l'oiseau stupide, aurait ramassé ses dents sur le sol. L'oiseau a dit qu'elle était furieuse et qu'elle devait en finir avec ce voleur stupide et sans vergogne. En voyant son attaque, le gars a dit que le niveau de cette attaque de feu était plus élevé que le sien. C'est le quatrième des neuf niveaux de feu. N'ayant pas peur de l'attaque stupide de l'oiseau, Ling Feng y vit une excellente occasion d'acquérir une telle attaque pour lui-même. Après avoir subi une attaque aussi puissante, le gars a ressenti de la douleur et s'est dit qu'il était dans le pétrin. Mais d'une manière ou d'une autre, il devra endurer le feu de niveau 4. L'oiseau lui a dit qu'il ne pouvait pas bouger les bras et lui a demandé comment il comptait se défendre. Et il l'a attaqué avec une boule de feu et na agia, mais le gars a attaqué avec un coup caché. L'oiseau a pris le coup et a maudit le type. Mais heureusement qu'il avait une armure sacrée, sinon il aurait été tué. Traitez ce type de vaurien pour avoir utilisé le pouvoir de télékinésie. Ling Feng cria à ce satané oiseau qu'il allait enfin maîtriser le pouvoir du feu. Pishka l'a traité de méchant garçon et lui a demandé s'il voulait lui retirer sa puissance de feu. Il lui a demandé de partir rapidement. Ling Feng dit qu'il pouvait le faire, et comme il n'utilisait pas le pouvoir du feu à son maximum, ce serait à lui de le faire. Birdie dit qu'elle ne peut pas aller plus loin, qu'elle doit utiliser ce qu'elle a. Birdie dit qu'il ne pourra pas venir et qu'elle sera là pour le voir mourir. Birdie sourit et dit que cela sentait la friture, ce qui lui donna des fourmis dans les jambes. Le type l'a traité de foutu oiseau et lui a crié d'attendre, dès qu'il pourrait contrôler l'énergie du feu, il le ferait frire en premier. Le gars a senti que le feu était très fort. Il ne peut pas lui parler et maîtriser le feu en même temps. Birdie dit qu'elle ne veut pas attendre, alors elle va profiter de sa vulnérabilité et le tuer. Le gars dit qu'il doit attaquer à nouveau. Et il doit frapper plus fort que la dernière fois. Absorption de l'esprit et absorption incomplète. Après avoir fait rôtir la volaille, le type a dit qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle était juste inconsciente, et qu'il ne fallait plus l'embêter. Absorbant l'attaque de feu, l'homme se demandait combien de temps il allait encore devoir attendre, car il n'en pouvait plus. L'oiseau se réveilla et demanda, sa viande est-elle prête? Remarquant que le garçon absorbait encore de l'énergie, il s'approcha de lui et décida de le faire rôtir. Ling Feng se retourna brusquement et dit à l'oiseau qu'il avait dormi quatre heures entières et qu'il s'était finalement réveillé. L'oiseau a été surpris parce qu'il n'y avait pas de flammes sur les mains du gars. Et comment a-t-il fait? a demandé l'oiseau. Le type a dit qu'il avait non seulement maîtrisé le quatrième niveau de l'art du feu, mais qu'il avait atteint le huitième niveau de maître. L'oiseau se mit à rire. Après tout, aucun artiste martial ne peut rivaliser avec une énergie de feu de niveau quatre, et ce type bluffe. Demanda Ling Feng, l'oiseau ne voulait-il pas le faire frire? Cependant, il voulait lui rappeler qu'il pouvait maintenant facilement vaincre une personne au troisième échelon d'un grand artiste martial. Bird dit que dans ce cas, c'est le dernier combat, et qu'il doit utiliser la technique la plus dangereuse, la lame de phénix. Ling Feng demanda à l'oiseau, ne méprise-t-elle pas les phénix? Après tout, la lame de phénix est une technique de phénix, et la conscience lui permet de l'utiliser, demanda le type. Birdie a dit qu'elle se servait de lui, qu'elle rendait au phénix un service dont il devrait être fier, et elle a asséné un coup de poing au garçon. Mais le gars est arrivé à temps pour lancer une attaque à la lame brûlante. Il lui a proposé quelques options pour que l'oiseau survive, la première étant que l'oiseau aille vers lui et qu'il le gifle. La deuxième option est que l'oiseau lui donne l'armure sacrée et qu'il oublie immédiatement tout leur différent. L'oiseau était en colère et traitait le garçon d'insolent parce qu'il avait bu son eau, maîtrisait sa technique de feu de niveau 4 et osait poser des conditions. Le gars a dit que la technique de feu était maintenant la sienne, et que l'armure sacrée était sur le point de devenir la sienne. L'oiseau lui demande s'il le menace. Il préfère mourir plutôt que de donner ses pouvoirs à un inconnu. Mais l'homme a réussi à porter le coup maximum. Malheureusement, l'oiseau a été vaincu et a demandé quel était le nom de l'homme. Le type a dit qu'il s'appelait Ling Feng. L'oiseau a dit que ce type était manifestement un hors-la-loi, mais qu'il n'hésitait pas à se faire appeler gourou. Et l'oiseau est furieux. L'oiseau disait que Ling Feng serait honoré de voir toute sa puissance qu'il n'avait jamais vue de toute sa vie. Ling Feng dit que même si ce poussin n'est pas un grand artiste martial, il possède des compétences dangereuses. De plus, comme il possède une armure sacrée, il ne faut pas le sous-estimer. L'oiseau décida d'utiliser la transformation de l'armure sacrée et attaqua le type. Celui-ci lui dit que si l'on peut voler et avoir toute sa force, il n'y a rien de spécial à cela. L'oiseau dit à Ling Feng que même s'il avait reculé aujourd'hui, tôt ou tard, l'oiseau l'achèverait. Ling Feng dit que ce n'est ni tôt ni tard, que c'est aujourd'hui que cela doit se produire. L'oiseau fut effrayé par les actions du type et demanda comment il avait fait. Après tout, un artiste martial ne peut pas s'élever dans les airs. Le gars a ri et a dit qu'il ne volait pas. Il se tenait juste sur une feuille, rien de plus. L'oiseau a dit qu'il s'agissait d'une technique de niveau sacré, les pétales volants. Ce qui signifie que l'oiseau doit courir. Le gars a dit que malheureusement il ne l'avait pas encore attrapé. Les pétales volants sont trop épuisés pour le rattraper. Et bien sûr, suivre la trace du sang, après tout, il ne peut pas s'en cacher. Ling Feng a dit que le terrain est inhabituel. S'il n'y avait pas eu de traces de sang, il ne l'aurait pas trouvé. Birdie lui demande de ne pas le battre, parce qu'il a une grande maison et un jardin où il y a beaucoup de plantes magiques. Et si le gars veut, il peut les partager avec lui. Le gars a demandé pourquoi ce jardin sauvage lui appartenait. Et comme elle est un oiseau, pourquoi a-t-il besoin d'herbes magiques ? L'oiseau a dit, croyez-le ou non, qu'il lui dit la vérité. Il y a tellement de plantes magiques qu'il ne peut pas tout porteur tout seul. Il peut en prendre une moitié et en garder une autre. Ling Feng répondit qu'il ne pouvait vraiment pas tout porteur, mais qu'il pouvait l'emporter avec lui. Mais soudain, quelqu'un arriva par derrière et lui donna un coup de poing écrasant. L'homme a dit à l'oiseau de l'arrêter et qu'il passerait de l'autre côté. L'oiseau a dit que le type mentait et qu'il voulait juste partir. L'étranger leur a dit de ne pas s'enfuir, de se contenter d'accepter leur mort. Le type a demandé qui ils étaient. L'étranger a dit que ce jardin était leur territoire et que quiconque s'y introduisait devait mourir immédiatement. Le garçon dit à l'étranger que ce n'était qu'un malentendu, qu'il s'était simplement égaré, et qu'ils allaient repartir immédiatement. Ces deux étrangers sont des experts en arts martiaux de niveau 4, et ils sont très dangereux, dit le type. Mais les étrangers se sont jetés sur eux et ont dit qu'il était trop tard. Ling Feng dit à l'oiseau qu'il ne pouvait pas l'éviter. L'oiseau lui répondit que ces deux-là étaient des artistes martiaux de 9e niveau et que ce serait facile. Là où 100 et 11e furent vaincus par un coup dévastateur. Mais un homme prit leur défense et déclara qu'il les achèverait et qu'il vengerait ses frères. L'homme utilisait une arme de niveau céleste et une attaque de bol violet. Ling Feng lui dit de le regarder écraser son bol d'un seul coup. Ling Feng a donné un coup de poing de 10 tonnes. L'oiseau l'a vu et s'est caché derrière un rocher en leur disant de l'ignorer. L'homme lui demanda comment il avait pu acquérir une telle force. Mais le type fut également surpris de constater que le bol de l'homme n'était pas simple. Il pesait au moins 5 tonnes. Mais quelqu'un l'a attaqué tranquillement, l'a poignardé et lui a demandé ce qu'il regardait. Le gars a compris qu'il avait des ennuis. L'étranger a dit que le bras gauche de l'homme était déjà cassé et qu'il allait le tuer. Le gars a dit que ce n'était pas lui qui allait mourir, mais l'étranger. Et qu'il était en de faire une attaque sournoise. Il a utilisé une technique spirituelle céleste. Après avoir vaincu l'étranger, l'oiseau fut surpris de voir qu'il avait tué l'expert en arts martiaux en un rien de temps. Mais heureusement qu'il avait une armure sacrée, sinon il aurait déjà été tué par Ling Feng. Son aîné a poursuivi l'étranger et lui a demandé comment il avait osé tuer son frère. Et il se fiche de savoir qui c'est, mais il va mourir aujourd'hui. Ling Feng disait que pour vaincre un expert en arts martiaux de niveau 4, il fallait utiliser quelque chose de plus dangereux, comme une série de 5 coups tranchants. Et s'il ne compte que sur sa main droite, il ne durera pas. Il a ordonné à l'oisillon de faire quelque chose. S'il meurt, l'oiseau ne s'échappera pas. L'oiseau est sorti et a dit d'accord, ils sont du même côté maintenant. Et il était en de regarder son arme puissante. L'étranger a dit qu'il était inutile d'attaquer ce petit gars, et qu'il était désolé qu'il soit si faible et sans valeur. Ling Feng déclara que son heure était venue, et que si l'on ne mesurait que la force physique, il le vaincrait d'une seule droite. L'étranger s'est emparé du bol et a demandé à l'homme de le lui rendre. Mais celui-ci lui dit de l'attraper d'abord. Burdy a dit que prendre un coup d'une gravité aussi incroyable, c'est tout simplement la mort assurée. Le gars a dit que même s'il avait tué deux experts en arts martiaux, il était aussi gravement blessé, car son bras gauche était complètement effondré. Après tout, ce bol est maintenant le sien. Les propriétés des armes de niveau céleste peuvent être utilisées à travers le corps, et c'est très pratique. L'observateur d'oiseau a dit qu'elle ne devait pas perdre de temps et cacher d'urgence son filet d'or. Après tout, ce type prendra tout ce qu'il voit. L'homme a dit qu'il devait voir quel genre de choses intéressantes l'étranger avait là-dedans. Et quand il l'a sorti, il a trouvé la bague du gardien. Ling-Fan dit que c'est génial. Après tout, l'anneau gardien ouvre un nouvel espace, et c'est là que sont conservées les herbes magiques. Cet espace est immense. Et apparemment, cet anneau n'est pas en dessous du niveau noir. Mais soudain, Burdy a dit qu'elle avait aussi trouvé l'anneau du gardien. En brandissant cet anneau, Ling-Fan a dit qu'il serait utile pour l'alchimie. Et si ce poussin mange ses plantes, elles seront perdues. Burdy a dit que le gamin était fou, n'était-il pas convenu que tout était moitié-moitié et que le gamin ne pouvait pas prendre l'argent des autres. Ling-Fan dit, s'il ne veut pas coopérer avec lui, alors laissez-le partir. Mais il y a une autre option, dit le gars, toutes les herbes magiques qu'il a trouvées lui seront données, et il divisera tout en deux. Burdy dit que ce garçon est totalement insatiable. Et elle n'était pas sûre que le garçon le prenne aussi. Alors l'oiseau a dit, quel genre de diable est-il? Et il est sans pitié. Au bout d'un moment, Ling-Fan déclara qu'ils avaient enfin terminé. Il dit à l'oiseau de rendre son anneau, mais l'oiseau lui dit d'arrêter d'y penser. Après tout, il l'avait déjà dépouillé, alors le prendrait-il aussi? Ling-Fan se mit en colère et dit qu'il s'était battu avec ses frères, et que l'anneau devait donc être le sien. Burdy lui a demandé s'il était là pour faire du profit. Et elle ne va pas discuter avec lui, car ils ne se reverront jamais. Ling-Fan cria à l'oiseau de ne pas partir. Après tout, il ne lui avait pas encore donné son armure sacrée. L'oiseau supplia le type de le laisser partir, mais soudain, ils entendent des bruits étranges, le gars demande si c'est un rugissement d'animal. Et il lui semble qu'il y en a beaucoup. L'oiseau disait qu'il y avait des dizaines de bêtes, tous des artistes martiaux et même quelques experts. Ils décidèrent donc qu'il ne servait à rien de s'enfuir dans la vallée. Ils décidèrent de se battre jusqu'au bout. Et il décida de présenter son nouveau jouet aux animaux. L'oiseau a décidé de rappeler à l'homme que son objet peut atteindre des tailles incroyablement grandes. L'homme s'en souvint et décida de le rendre de plus en plus grand. Le type s'est mis en colère et a dit à ce satané oiseau de ne pas rester là. Qu'il essaie de tuer quelqu'un. Après avoir montré sa nouvelle arme, le type a demandé aux bêtes si l'une d'entre elles voulait mourir, elle pouvait s'approcher de lui. Après les avoir tous vaincus, le poussin a dit qu'il était fatigué et qu'il ne devait pas revenir. Ce n'est pas facile de combattre les bêtes. L'homme sentait que deux batailles sérieuses d'affilée étaient très difficiles. Mais heureusement, il a pris beaucoup de pilules avec lui. Birdie a dit que si vous laissiez ce bâtard se rétablir, elle serait à nouveau victime de brimade. Une fois qu'il a commencé, il doit finir le travail. Et maintenant, c'est l'occasion parfaite pour une attaque surprise. Et une fois qu'elle a tué le gars, toutes ses trouvailles et ses économies deviennent des oiseaux. Tout d'un coup, elle est à fond sur lui. Il l'a traité d'oiseau effronté et lui a demandé ce qu'elle faisait. Sans lui, elle aurait été tuée par ses animaux. Mais l'oiseau a dit que c'était absurde. S'il n'avait pas été là, il aurait pu se cacher dans un endroit sûr. Le gars a dit que c'était un oiseau ingrat et sans scrupules. Qu'elle attende, il guérira son bras gauche et la fera frire tout de suite. L'oiseau a ri en l'entendant dire cela et a déclaré qu'elle le tuerait sur le champ. Après avoir frappé le gars, il s'est défendu avec sa nouvelle arme. Birdie se rendit compte qu'il était prêt pour cela. Le gars a dit qu'il était tellement stupide, comment pouvait-il ne pas être sur ses gardes et lui a dit d'enlever son armure sacrée. Mais en s'étirant l'armure des oiseaux ne voulait pas s'enlever. Mais soudain, elle a commencé à se sentir brûlante. L'oiseau a-t-il dit au gars de le laisser partir rapidement, ou veut-il qu'elle brûle vive, a-t-elle demandé. L'homme a dit à l'oiseau de ne pas s'énerver et l'a invité à un barbecue. L'oiseau lui a demandé s'il allait le manger. L'oiseau dit que Ling Feng était un vil scélérat et lui dit de le laisser partir, car il pourrait se battre à nouveau. Le gars a dit qu'il aimait les ailes frites. Et si l'oiseau enlève l'armure sacrée, il ne le laissera pas mourir. Birdie a dit que l'armure et lui ne font qu'un, qu'ils ne peuvent pas être enlevés. Et s'il meurt, l'armure disparaît avec lui. Le type a dit à l'oiseau que pendant qu'elle s'évanouissait, il avait trouvé d'autres choses intéressantes sur elle. Comme cette bague qu'il a trouvée. Et il avait déjà pris les herbes magiques qu'elle contenait. Mais qu'en est-il de cette bague que le gardien a demandé à Ling Feng ? Il ne peut pas l'ouvrir. Elle semble garder une sorte de secret. L'oiseau lui dit de la lui rendre rapidement, car ce garçon puant lui avait volé sa bague de famille, dont il avait hérité. Tandis que Ling Feng a dit qu'il aimait les ailes frites. Mais l'oiseau couché sur le filet a dit qu'elle lui dirait tout. L'oiseau disait que cet anneau gardait les pratiques secrètes de ses ancêtres Jukiyu, et que les familles étrangères ne pouvaient pas voir ce qu'il contenait. Il a dit que Jukiyu était l'un des quatre oiseaux sacrés. On dit que les techniques de Jukiyu sont incroyablement efficaces, alors il a demandé à l'oiseau de lui montrer quelques techniques. L'oiseau a dit qu'il le battait et le volait, qu'il faisait couler le sang de Jukiyu, donc ça ne peut pas arriver. Et il ne peut pas rompre les pactes de l'anneau, et il ne donnera rien au gars. Le gars a demandé s'il n'y avait pas moyen de faire un marché. Et il a dit qu'il aimait les ailes de poulet frites. L'oiseau a demandé à Ling Feng s'il voulait l'apprivoiser. Il l'a fait et il est maintenant apprivoisé. Désormais, il est son maître et c'est son poussin. Le garçon dit que seul un idiot se laisserait prendre. Mais l'oiseau lui dit d'attendre, parce qu'il y avait un temple tout près, et qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. L'oiseau est prêt à lui montrer le chemin et à l'aider à trouver le trésor. Le garçon dit que de nouvelles aventures les attendent et qu'ils doivent partir rapidement. Lorsqu'ils sont arrivés dans la vallée secrète, le gars a dit que même s'ils étaient gravement blessés, ils étaient parvenus à cette boisson. Le garçon a dit que c'était une chose merveilleuse pour guérir les blessures et devenir plus forts. Le jeune frère a dit qu'avec cette boisson, ils pouvaient monter de plusieurs niveaux à la fois. Sans se douter de rien, quelqu'un a soudain jeté une pierre sur la tête du plus jeune. Le garçon a commencé à crier qu'ils étaient attaqués par des ennemis, mais c'était notre oiseau. Ling Feng a dit que le dernier était le sien. Mais l'oiseau commença à lui en vouloir et dit que ce type était le sien. Un homme effrayé leur a demandé qui ils étaient. En mettant leurs lunettes, ils ont dit qu'ils étaient une équipe de voleurs. Ling Feng répondit qu'il s'agissait en effet d'une boisson très rare. Comparé aux pilules, elle était bien plus fraîche. Mais soudain, un oiseau a trouvé quelque chose et a demandé ce que c'était. Et il a demandé au gars s'il était le seul à prendre ce bon verre. Versant la boisson dans une grande canette, le type a dit qu'il la partagerait en deux. La moitié, demanda l'oiseau. Prenant le pot, elle dit que ce n'était même pas un tiers et qu'elle lui faisait confiance. Birdie a dit qu'elle devait aller aux toilettes et qu'il ne fallait pas qu'il la dérange. Le type a dit qu'il devrait arrêter, parce que personne n'a besoin de voir ce qu'il fait. Après avoir bu la boisson, l'oiseau se dit qu'avec elle, il pourrait devenir un expert en arts martiaux, devenir un vrai prédateur, et en finir avec Ling Feng. La boisson a commencé à faire effet et l'oiseau s'est mis à se déformer et à dire qu'il était enfin devenu un dangereux prédateur. Et nous pourrions essayer d'utiliser de nouvelles techniques. Quand on devient un rapace, on a des muscles d'acier. L'oiseau a dit que le petit Ling Feng était mort parce que le poussin de l'empereur allait lui faire découvrir qui était l'aîné. En se faufilant derrière l'oiseau, il s'est dit qu'il devait essayer son point. Ling Feng se retourna et fut choqué par ce qu'il vit. Mais Ling Feng gifla l'oiseau et dit qu'il avait lui aussi bu cette boisson et qu'il avait réussi à atteindre la limite du niveau de maître en arts martiaux. Ling Feng demanda à l'oiseau si elle avait quelque chose à redire, il proposa un combat à un contre-un. L'oiseau dit aux garçons qu'il ne faut pas le tuer, car le temple sacré est déjà proche et ils doivent continuer leur voyage. En montant les escaliers, l'oiseau dit que ce temps l'était resté silencieux pendant de nombreuses années et que soudain la lumière s'était allumée et qu'il devait absolument s'y rendre. Ling Feng a dit qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de monde à l'étage. L'oiseau a dit que quiconque toucherait son trésor serait tué. Une fois arrivé au sommet, les deux hommes ont sauté à terre et ont pris la pause, déclarant que l'équipe de voleurs ne devait faire qu'un. Dans le temple sacré, il y avait une foule de gens qui attendaient qu'il s'ouvre, et soudain quelqu'un a crié qu'il s'ouvrait, et la foule est entrée à l'intérieur. L'homme a dit que cette salle était une salle de technique et que les étagères étaient remplies de techniques de niveau sacré. Un type a dit qu'il avait trouvé une technique du niveau d'un grand expert en arts martiaux. Et grâce à elle, leur famille sera beaucoup plus forte. Un garçon s'est approché de lui et lui a dit de lui donner le livre. Après tout, le secret de ces techniques appartient à sa famille. Le garçon dit qu'il a trouvé le livre, pas la famille Moon. Mais le garçon lui a dit que s'il ne lui donnait pas le livre maintenant, il le tuerait. Le garçon a crié à la famille Moon d'arrêter de harceler les autres. Mais le garçon a dégainé son épée et a dit qu'il les abattrait tous. Birdie l'a vu et l'a qualifié de diffamation, parce qu'ils sont prêts à s'entretuer pour une toute petite technique. Le gars a dit qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de ces techniques. Et s'il était d'un niveau inférieur, il aurait pratiqué ces techniques depuis longtemps. Il a dit à l'oiseau de partir pendant qu'il se battait, et ils sont allés dans la salle principale du temple. Devant les marches, l'oiseau a dit qu'elles étaient comme des marches sacrées. Plus on monte, plus il est difficile de grimper. Ling Feng dit que sur le mont Linu, il y avait aussi des marches telles qu'une personne sans talent ne pourrait pas les gravir. Mais l'oiseau s'est envolé et a dit que ce n'était pas un obstacle. Mais soudain, elle a ressenti une douleur et a déclaré que la pression des dernières marches était la plus forte. Probablement une quinzaine de tonnes. Finalement, elle réussit à se lever, mais elle était très fatiguée. L'oiseau dit que si le garçon demandait bien, elle l'aiderait. Ling Feng répondit qu'il n'en avait pas besoin. Après tout, il était déjà debout. L'oiseau fut surpris et demanda pourquoi il était si facile. Le gars a ri et a dit qu'il n'y avait que quinze tonnes. L'oiseau s'est pris pour un diable en entendant cela. L'oiseau dit qu'il s'agit de la salle d'armes. Le gars a dit que c'était super, parce qu'il avait beaucoup de techniques, mais pas assez d'armes. Le gars a dit qu'il pensait que quelqu'un était déjà là, mais qu'il avait rencontré des obstacles sur son chemin. Mais soudain, un garçon dit à Ling Feng que s'il tue ce type, l'angu lui sera très reconnaissante. Le second garçon dit à Ling Feng de ne pas l'écouter. Il le laissa l'aider à l'achever. Lui dit qu'il s'appelait ce tucorne et lui donna une pilule de niveau sacré. Le premier garçon a dit qu'en tuant le second garçon, il deviendrait son frère. Mais le second garçon a dit que la famille se tuaitait l'une des huit familles les plus puissantes, et que s'il l'aidait, il en tirerait un grand bénéfice. Le garçon a dit qu'il ne pensait pas que ce serait suffisant. L'oiseau s'est mis en colère et leur a dit de récupérer tout leur trésor et de ne pas mourir. Le premier homme a demandé comment un petit oiseau pouvait oser lui dire cela. Et le second demanda à l'oiseau, est-ce qu'elle profite de l'occasion pour les voler? Ce sont des experts en arts martiaux de niveau huit. Un coup de paume et il est mort. Ling Feng disait que les experts de niveau huit étaient effrayants, mais que les experts blessés de niveau huit n'étaient pas si effrayants. Birdie déclara qu'ils étaient prêts à commencer le pillage. Les garçons leur ont dit qu'ils pensaient pouvoir trouver un accord. Ling Feng a répondu qu'il se moquait de ce qu'il pensait, mais qu'il n'y aurait pas d'accord. L'oiseau leur a dit d'arrêter de parler, et elle s'est envolée. Et utilisa la technique du niveau spirituel de la paume des ténèbres. Le second a dit à l'oiseau que son maître avait peur de se battre avec lui, et qu'elle était un petit oiseau, donc effrontée. Ling Feng demanda, qui a dit qu'il avait peur de se battre contre lui. L'autre homme a dit qu'il cherchait la mort. Après tout, il ne peut pas rivaliser avec les membres de la famille se tue, mais l'autre homme a manqué le moment et a été blessé. Il a dit que le gars était fort et qu'il ne s'attendait pas à ce que Ling Feng soit plus fort que lui. C'est alors qu'un oiseau s'est précipité sur lui et l'a frappé à la tête avec un bâton en lui disant que ce faible l'avait sous-estimé et qu'il n'aurait que ce qu'il méritait. Le premier a remercié Ling Feng de l'avoir aidé à se débarrasser de ce Tukong, et la famille l'en les remerciera certainement. Mais le premier n'est pas resté debout longtemps non plus et a reçu un coup de bâton de la part de la nana. Ling Feng dit que c'est bien de venir d'une grande famille, il y a beaucoup d'avantages. Birdie dit que le combat dans le premier temple peut s'arrêter à tout moment et qu'ils doivent se dépêcher. Mais soudain, il a vu quelque chose de brillant et a dit qu'il ne pouvait pas compter le nombre d'armes qu'il contenait. Mais la qualité est ordinaire. Mais Ling Feng se dit que peu importe, même s'il n'en avait pas besoin, il pouvait le vendre à quelqu'un. Mais soudain, il remarqua quelque chose d'inhabituel et fut surpris. Il a essayé de le soulever, mais il n'y est pas parvenu. Et il a dit qu'elle devait peser quinze tonnes, vingt tonnes ou plus. Ding Feng s'interrogeait. S'il ne pouvait pas la soulever, c'était une arme de niveau sacré. Elle devait lui appartenir. L'oiseau s'est envolé vers lui et lui a dit qu'il était là depuis une demi-journée et qu'il ne cherchait rien d'autre, et il lui a demandé ce qu'il faisait ici après tout. Ling Feng lui a dit que c'était son trésor. Et il peut être très léger ou très lourd, très petit ou très grand. Birdie a dit qu'elle était choquée par les ordures qu'il avait trouvées, et que c'était bien plus cool. Ling Feng accepta et dit à l'oiseau de venir avec lui, car il voulait aller au troisième temple. Les gars ont demandé ce qui se passait. Et quel genre de monstre avait profité de leur combat pour sortir toutes les armes de la deuxième salle. Le deuxième garçon a dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, parce que le troisième temple était juste au coin de la rue. Les étrangers ont dit que leur fils aîné était déjà entré dans le temple et que personne d'autre n'était autorisé à y entrer. Le fils aîné de la famille l'en demanda aux garçons. Ils pensent que c'est mauvais et très mauvais. L'autre gars a rapporté que la situation de la famille de l'an est bien plus élevée que la leur. Il n'y a rien à faire. Le premier a dit que leur fils aîné est incroyablement dangereux et qu'ils ne sont pas de taille à l'affronter. Ling Feng demandera, et alors ? La famille l'en va-t-elle dicter les règles ? Après tout, le temple ne valorise pas le statut social, mais les qualités personnelles. Et demandera qui a osé lui barrer la route ? Les deux praticiens se mirent en colère et frappèrent. Ling Feng volait dans le ciel et réalisa que les deux praticiens l'avaient frappé sans même sentir quoi que ce soit. Il sauta également à une telle hauteur. Ling Feng leur demanda ce qu'ils attendaient, juste un peu plus, et la famille l'en prendrait tous les bijoux, et il n'aurait plus rien. Le praticien a dit que le gars avait raison. Le fils aîné de la famille l'en veut tout prendre pour lui, il a peur d'être tué. Ling Feng a dit que plutôt que d'attendre la mort, il valait mieux les affronter. Et il a dit à tout le monde d'y aller ensemble. Quelqu'un leur a crié de ne pas écouter cet imbécile, car s'ils offensaient la famille l'en, ils auraient de sérieux ennuis. Le praticien dit à son ami d'aller dans le temple, mais lorsqu'il franchit le portail, il se blesse car la barrière magique ne les laisse pas entrer. Le deuxième praticien a dit qu'il semble que tout le monde ne pourra pas passer à travers, alors il a décidé d'essayer, et il a réussi. Les anciens ont dit que Xiaoyu n'était décédé, alors laissons les autres essayer et voir s'ils peuvent avoir de la chance. Mais ces deux bandits les attaquèrent par derrière et les assommèrent. Ling Feng dit à l'oiseau d'être plus rapide, car ils étaient des experts en arts martiaux et ne pouvaient pas être détectés. L'oiseau rit parce qu'elle ne pensait pas qu'ils étaient des experts et qu'elle pouvait les battre facilement. Le praticien était en colère parce que Xiaoyu n'était le seul à pouvoir traverser le portail. Il se demandait ce qu'il était advenu des autres. Le praticien a regardé autour de lui et a vu que quelqu'un attaquait ses hommes, et il a ordonné à l'attaquant de venir à lui. Ling Feng dit à l'oiseau qu'il doit faire semblant d'être mort parce qu'il ne peut pas les combattre. Le soldat blessé cria à Chi Shuang et Xiaoyu de partir. Après tout, il avait déjà maîtrisé une technique puissante, mais l'étranger du portail a dit que personne ne sortirait d'ici ce soir. Et tous seront vaincus par son puissant pouvoir. Le gars a dit que cet étranger est un fou intimidant. C'est le fils aîné de la famille Lan. Lan a demandé qui avait fait ça à ses frères. Tous les gars ont crié que c'était eux. Le garçon a dit qu'ils étaient responsables de la mort de ces deux-là. Unir leur force et achever Ling Jukong est le seul moyen de survivre. Ling a dit qu'ils mourraient tous de cette façon. Lan leur a dit de se familiariser avec ses seules techniques maîtrisées. Et les techniques spirituelles les plus puissantes du monde. Et il utilisa l'attaque de la lune d'argent. Le représentant a dit que ce type est incroyablement dangereux. Lan a dit que ce sont eux qui sont incroyablement faibles. Birdie, qui fait semblant d'être mort, a dit que ce type avait tué beaucoup d'experts en arts martiaux. C'est au moins un empereur des arts martiaux. Ling Feng dit qu'il devait trouver un moyen de s'échapper. Il ne pouvait pas porter toutes ces pilules sans être vu. Il devait en manger le plus possible. S'approchant des gars, Lan leur dit de se lever et de ne pas faire les morts. Ling Feng se leva, salua son frère Lan et lui dit au revoir. L'oiseau s'excusa de l'avoir dérangé et lui dit qu'il ne le dérangerait plus. Les gars décidèrent de s'enfuir et pensaient être en sécurité. Mais soudain Ling les rattrapa et Ling Feng fut effrayé en le voyant et cracha des pilules. Ling Feng donna un coup de poing de dix tonnes d'un seul coup. Ling dit qu'il était un artiste martial sans valeur et comment était-il capable d'un coup de poing aussi puissant. Ling Feng n'eut pas le temps de s'occuper de Lan et se battit à pleine puissance. Ling dit qu'il a été surpris parce que son coup de poing était très puissant et qu'il ne pouvait pas imaginer que le gars était si bien préparé. Ling dit que si le gars partageait ses techniques de culture avec lui, il ne le tuerait pas. Ling Feng lui demanda s'il était prêt à se battre. Ling Feng dit que ce type est très fort. Après son puissant coup de poing, il a atterri calmement. Lan a dit que le garçon devrait mourir dans ce combat. Il utilisa une pomme de niveau sacré. En réponse, Ling Feng utilisa une lame de feu de niveau sacré et visa Lan. Ling Feng cria à l'oiseau de descendre vers lui, car ils étaient les seuls à pouvoir le vaincre ensemble. Un oiseau qui tournoyait dans le ciel au-dessus des garçons a dit que ça ne marcherait pas comme ça. Seul un imbécile accepterait d'aller à la mort. Comme l'oiseau ne vole pas à son secours, Ling Feng dit à Lan qu'il s'agit en fait d'un oiseau rare de Jukiyu. Lan était heureux de cette information et a dit que c'était très bien et qu'il avait besoin d'un tel oiseau. L'oiseau s'est mis en colère et a dit que le gars était un tricheur et un traître. Birdie a crié à Lan de s'approcher de lui, s'il en avait le courage. Elle est prête à le faire descendre et à le ménager. Lan déclara qu'il s'agissait d'une déclaration très audacieuse. L'oiseau vit les ailes violettes et comprit qu'il s'agissait d'une technique de niveau empereur. L'oiseau s'en aperçut et décida de s'enfuir. Elle utilisa l'armure sacrée et le mode de vol rapide. Lan l'a vu et a été surpris par l'armure sacrée. Il a dit qu'elle lui appartiendrait bientôt. Ling Feng regarda et dit que leur chemin avait divergé, mais qu'ils allaient certainement rencontrer l'oiseau. L'oiseau cria à Ling Feng qu'il partait trop tôt. Et dit qu'ils étaient ensemble jusqu'à la fin. En s'enfuyant, Ling Feng cria à l'oiseau qu'il n'était pas ensemble et qu'elle n'était pas avec lui. Mais l'oiseau était insolent et s'est perché sur son épaule, tandis que le type lui criait de s'éloigner de lui. Birdie a dit qu'ils allaient mourir ensemble. Mais Lan les a rattrapés et leur a demandé où ils essayaient d'aller. Ling Feng se décida et dit qu'ils allaient montrer ce dont ils étaient capables. Bird déclara que même si l'adversaire était sur le point d'atteindre le niveau d'un empereur des arts martiaux, soit il mourrait, soit il gagnerait. Les deux hommes s'associèrent et utilisèrent une combinaison de techniques de phénix et de l'âme de feu. Mais Lan a dit que c'était trop faible pour lui. Après avoir dévié le coup, il a utilisé une technique de disque d'argent de niveau céleste. Ce coup a tué de nombreux experts en arts martiaux, et il est impossible d'y résister. Ling Feng décida d'utiliser la technique de niveau céleste avec la fusion du bol violet. Mais Lan est si fort que les garçons décident de se cacher, car ils risquent de frapper depuis la ligne de touche. Lan dit qu'il a décidé de recommencer, et que si elle lui montre des techniques de culture, il les laissera vivre. L'oiseau lui dit que la mort n'est pas un déshonneur et qu'il mourrait mais n'abandonnerait pas. Mais Ling Feng lui a dit de se taire, parce qu'il avait peur qu'il veuille abandonner. Mais Lan a dit qu'il les battrait jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux et disent qu'ils se rendent. L'enfant s'excusa et dit qu'il n'était pas question qu'ils se rendent. Et Lan était ombé sous son emprise mortelle, et mourait en absorbant son âme. Lan fut surpris et demanda s'il s'agissait d'un maître praticien spirituel. Sans s'y attendre, il utilisa son bouclier violet. Lorsque Ling Feng vit cela, il dit que c'était impossible car Lan avait repoussé son attaque mortelle. Lan lui dit qu'il avait changé d'avis et qu'il les achèverait tous les deux. Lan décida d'utiliser l'attaque double du disque d'argent. Et elle frappa en plein sur le point de Ling Feng. Libérant toute sa colère, il ferma les yeux et réfléchit, tandis que Ling Feng tenait sa poitrine écorchée. Quand l'oiseau a vu cela, elle a décidé de ne pas quitter son frère et a dit qu'elle venait l'aider. Mais à la fin, elle a dit qu'il se reverrait dans l'autre monde. Mais Lan l'a vu venir, l'a rattrapé et lui a dit d'attendre. Et il frappa durement le crâne de l'oiseau. Lorsqu'il est descendu au sol, Lan a dit qu'il était très facile pour lui de s'occuper d'eux. Mais lorsqu'il voyait un trou, il demandait si c'était un oiseau ou un rat qu'il avait creusé. Lan lui demande où elle a décidé de s'enfuir et l'oiseau volant lui répond que c'est l'abruti qui lui a grillé les fesses. Se dirigeant vers l'oiseau, elle lui demande de s'éloigner d'elle. Mais Len lui dit de ne même pas penser à partir. Ling Feng se réveilla et dit que si son corps n'était pas capable de résister à un grand stress, il serait mort depuis longtemps. Et il cria à la nana de tenir bon, car il avait besoin qu'elle lui fasse gagner du temps. Avant de faire le mort, Ling Feng a mangé beaucoup de pilules. Aujourd'hui, il a l'intention de percer et de devenir un expert en arts martiaux. Ling Feng était sur le point d'atteindre un nouveau niveau. Un oiseau le survola et cria à Lan. Elle lui a dit de ne pas se concentrer sur lui et d'en finir d'abord avec Ling Feng. Et il s'avère que le gars n'est pas mort, dit l'oiseau. Mais Ling Feng a dit qu'il souhaitait vraiment être mort maintenant. Lorsque Lan a vu cela, il a dit que le gars était incroyablement résistant et il a dit qu'il allait certainement régler l'affaire avec les deux maintenant. Soudain, une énorme tornade de feu apparut et Ling Feng se dit qu'il avait définitivement franchi le pas. Il s'est levé et a dit qu'il était maintenant un expert en arts martiaux de Ling Feng. Lan dit que ce type avait réussi à percer et qu'il fallait s'attendre à la suite. Un expert en arts martiaux de premier niveau serait-il capable de le vaincre ? Ling Feng a dit qu'il ne pouvait pas être vaincu, mais sa vitesse est devenue beaucoup plus rapide. Il pourra certainement s'échapper. En s'enfuyant, il a dit à Lan qu'il le reverrait, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lan avait aussi créé des murs à partir de rien. Et si vous les touchez, c'est la mort assurée. Birdie a dit que c'était fini et qu'il n'avait nulle part où aller. Lan a doublé le disque d'argent d'un dôme fermé. D'un air satisfait, Lan leur dit qu'ils sont maintenant enfermés et leur demande s'ils ont un plan de secours. Ling Feng dit à Lan de prendre son temps, car il avait un gros cadeau pour lui. Lan répondit que face à la mort, il ne devait pas se soucier des cadeaux. Ling Feng ramassa la première pierre lourde. Ling fut surpris en la voyant, son corps n'était pas entraîné et il l'aurait probablement écrasé. Ling Feng lâcha la pierre sans hésiter, tandis que Lan criait, non. Le type lui dit de sentir le poids de 25 tonnes s'abattre sur lui. L'oiseau a dit que le fils aîné de la famille Lan était mort. Et un expert en arts martiaux de niveau 1 avait tué un expert en arts martiaux de niveau 9 qui était sur le point d'atteindre le niveau d'empereur des arts martiaux. Et Ling Feng s'avérait être un véritable monstre. Ling Feng dit que c'était grâce à l'arme de niveau sacré, et qu'ils avaient gagné. Cependant, beaucoup d'énergie avait été dépensée, et il se sentait à présent malade. Un oiseau s'est perché sur l'épaule du gars et a dit qu'ils étaient amis jusqu'à la mort. Et elle veut être son petit frère. Ling Feng a dit qu'il était trop paresseux pour s'occuper de lui. Birdie a dit qu'il souffrait beaucoup. Elle lui demande pourquoi il a dit qu'il n'avait pas la force de le blesser. Ling Feng se dit que c'est de sa faute s'il est plus fort. Après tout, ses ailes violettes de l'empereur sont maintenant son arme. Après les avoir enfilées, il a dit que même si le bol violet était cassé, il avait une pierre et des ailes violettes. Cette fois-ci, aller au temple s'est avéré très utile. L'oiseau lui dit de ne pas oublier qu'à la porte du temple, il y a beaucoup d'autres trésors qui attendent leur propriétaire. Le garçon dit, bien sûr, tu ne peux pas laisser ces bonnes choses se perdre. Utilisant sa nouvelle compétence d'aile violette, Ling Feng s'envola à la poursuite du trésor. L'oiseau cria qu'un groupe de voleurs était en route. Un homme a demandé à l'homme, Long Chin a emmené les hommes à la recherche du temple et n'est jamais revenu. L'homme a répondu qu'il devait y aller immédiatement. Les trouvant, le type a demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Trouvant Long Chin, il lui a crié de se réveiller et de lui dire qu'il lui avait fait tant de mal. Long Chin dit que c'est Leng Rukong qui lui a fait ça et qu'il a déjà dû atteindre le trésor du temple. Lorsqu'il a entendu le nom de Leng Jukong, il s'est mis en colère parce qu'il a non seulement battu tout le monde, mais aussi volé. La famille de Leng est si riche, mais il fait encore de telles choses, sans scrupules. En observant les gars, Ling Feng dit que toutes les personnes présentes voulaient maintenant se venger de Leng Jukong. En s'enfuyant, l'oiseau dit qu'il ne saurait jamais qu'ils ont pris tous les objets de valeur. Ling Feng dit que le fils aîné de la famille Leng était mort et avait été calomnié, ce qui était très triste, mais soudain, une énorme, énorme créature apparut. L'oiseau demande d'où il vient. Et il a tellement faim qu'il est prêt à la dévorer. Ling Feng lui dit de ne pas le toucher, car c'était son oiseau. Lorsqu'il le caressa, il lui demanda pourquoi il était blessé et pourquoi il avait volé vers lui sans sa sœur. Après s'être occupé de sa sœur dans le portail, ils se retrouvèrent dans une forêt. Ling Xing demanda si les animaux allaient bien. Ling Xing se demanda s'il s'agissait de la vallée secrète de la flamme sacrée. Mais elle remarqua la beauté de cette vallée. Mais un homme s'est approché d'elle et lui a demandé d'où elle venait. C'est très dangereux ici, alors il lui a demandé d'aller chez lui. Ling Xing dit qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer un vaurien si tôt. Mais ce type n'a cessé d'insister. Mais une fille lui a sauté dessus et lui a dit de reculer. Le garçon a dit qu'elle l'avait blessé et que la famille Kao ne le laisserait pas s'en tirer. Ling Xing remercie le mentor pour son aide et lui dit que la famille Kao est puissante et qu'elle aura des ennuis. Ling Xing a déclaré qu'ils étaient comme des chiens sauvages et que les membres de leur famille s'accrochaient à une personne et la poursuivaient pendant dix jours d'affilée pour la tuer. Le mentor a dit que la famille Kao était l'une des huit plus grandes sectes et qu'elle avait de nombreux maîtres, donc il serait difficile pour eux de s'échapper d'ici. Ling Xing expliqua à son mentor que la réserve de pilules était épuisée et qu'il ne leur restait plus rien pour se rétablir. Ling Xing a dit de laisser Xiao Xing et Xiao Wang couvrir le mentor pour qu'ils s'échappent, mais le mentor a dit qu'elle ne l'abandonnerait pas. Ling Xing se demande comment va Ling Feng. Elle regrettait de ne pas le revoir. Elle dit donc à Xiao Xing qu'elle devrait sortir d'ici et partir à la recherche de Ling Feng. Faites-lui dire qu'il manque beaucoup à sa sœur et qu'elle ne peut plus être avec lui. Le mentor dit qu'elle espère que Ling Feng s'entraînera dur et la vengera. Birdie a dit que la télépathie spirituelle est géniale, vous pouvez transmettre directement des informations à vos animaux de compagnie. Ling Feng hurla qu'il allait exterminer la famille Kao jusqu'au dernier. Et ne laisserait personne en vie. Birdie lui a dit de ne pas être stupide. Après tout, il y a des dizaines de maîtres spirituels dans leur famille. Ils pouvaient peut-être en tuer quelques-uns par derrière, mais ils ne pouvaient pas les battre face à face. Ling Feng dit que c'est pour cela qu'il a besoin de beaucoup plus de force. Il décida donc d'utiliser la technique de Ni Kun. Birdie lui a demandé s'il était fou. La technique de Kun peut peut-être manifester des capacités cachées et augmenter sa puissance, mais le prix à payer est la mort. Ling Feng réfléchit et dit qu'il n'y avait pas le temps, et qu'il n'était pas nécessaire de la mettre en danger dans de telles situations. Il a dit que s'il ne pouvait pas sauver même les personnes les plus proches de lui, alors à quoi bon continuer à s'entraîner ? Après avoir appliqué la technique de Ni Kun, l'oiseau fut surpris de voir que Ling Feng était passé du premier au neuvième niveau. Il cria à sa sœur de l'attendre. Tandis que les filles atteignaient la vallée secrète de la flamme sacrée dans la chaîne de Tian Dan sur un énorme lion, le mentor a dit qu'il n'y avait pas de route à suivre, que c'était une impasse et qu'il devrait peut-être se battre jusqu'à la mort. Mais la voix de ce type dégoûtant leur a dit qu'il les avait enfin trouvés, et qu'il comprendrait maintenant pourquoi il vaut mieux mourir que de vivre ainsi dans l'agonie. Ling Feng s'est mis en colère et a dit qu'ils finiraient mal leur journée, tandis que le mentor a dit qu'elle les tuerait. Les gens du gars ont commencé à dire que ces deux chats sont si féroces, mais qu'ils ne peuvent pas les tuer. Au contraire, ils les couvriront de leur charme et ils deviendront leur serviteur. Le mentor a dit qu'elles mourraient, mais qu'elles ne laisseraient pas leur plan se réaliser. Et a utilisé le quatrième air de deuil chaotique, le crâne sanglant. Le gars leur a sauté dessus et a dit que c'était une attaque vide de la part d'une fille arrogante. Et en se léchant la main, il a dit que c'était une fille très agréable au toucher et que sa peau était si souple. Le mentor a dit à la famille K.O. qu'elle abandonnait. Mais s'il ne quitte pas cet endroit, la situation sera pire. Le garçon a demandé aux filles si elles espéraient aller à l'école d'un maître spirituel. Après tout, la famille K.O. avait toujours méprisé ce genre de misère. Même si leurs camarades de classe l'apprenaient, ils les tueraient. Le mentor a dit que lorsque les disciples grandiraient, la famille K.O. ne serait pas de taille à les affronter. Mentor a décidé de se suicider pour éviter de servir ces salauds. Elle a dit à sœur Ling Xing qu'elle serait la première à partir, mais soudain, tout ce qui se trouve dans le ciel brille, ce qui surprend le mentor. Ling Xing demanda à sa sœur, « Qu'est-ce que tu as aux yeux ? » Ling Xing se met à pleurer et demande à sa sœur si elle a des hallucinations. Elle a répondu qu'elle n'avait absolument pas d'hallucinations. Avec ses ailes violettes, Ling Feng cria à sa sœur qu'il venait l'aider. Les ennemis furent surpris et se demandèrent l'un à l'autre d'où il venait. Flottant dans les airs, Ling Feng frappa avec son épée flamboyante. Il écrasa la moitié de l'escouade de la famille K.O. Le type commença à répéter que Ling Feng avait un neuvième niveau sacré. Ling Feng a dit que puisqu'il avait osé blesser sa sœur, il ne pouvait plus vivre sur cette terre. L'héritier de la famille K.O. a crié à ses guerriers d'avancer, car l'ennemi est unique. Vaincons-le ensemble, Ling Feng, furieux, leur dit que non seulement il devait mourir, mais que toute leur famille méritait de mourir. L'héritier de la famille K.O. décida de s'enfuir en disant que sa famille ne le laisserait pas tranquille pour ça. D'un coup de poing, Ling Feng lui dit qu'il y a des gens qui ne devraient jamais être en colère. Ling Xing dit à son frère qu'elle pensait ne jamais le revoir. Mais Ling Feng lui tend une pilule et lui dit de se rétablir et qu'il s'en occupera. La jeune fille lui a dit que lui et lui étaient des camarades de classe et qu'il devait s'entraider. Mais finalement, un oiseau est arrivé et a dit que Ling Feng était très rapide. Il lui demanda s'il avait déjà traité avec la famille K.O. Ling Feng dit qu'il y en a d'autres à venir. Il doit les exterminer complètement. Et il compte sur l'oiseau pour l'aider. L'oiseau promit fièrement de les garder en sécurité jusqu'au retour de Ling Feng. Déployant ses ailes violettes, Ling Feng se lança à la poursuite de la famille K.O. pour l'exterminer. Après l'avoir vu, Ling Xing a dit qu'il avait beaucoup progressé. Mentor a dit que frère Mentor était plein de mystères. L'oiseau décida de ne pas perdre de temps et, apercevant deux beautés, il décida de s'approcher d'elle et de faire connaissance. Des rumeurs circulaient dans le territoire de la famille K.O. selon lesquelles quinze étudiants avaient été tués. Le garçon demande alors qui est si cruel. Le disciple lui a demandé s'il avait peur. Il s'agit du bâtiment principal de la famille K.O. qui compte quarante frères. Quiconque ose venir ici mourra immédiatement. Mais soudain, le garçon a remarqué une énorme boule dans le ciel et a demandé, qu'est-ce que cette chose qui vole ? Et c'était Ling Feng, avec sa capacité de pierre, qui avait dit qu'aujourd'hui, il ferait disparaître la famille K.O. de cette vallée. Après avoir tué tout le monde dans la vallée secrète, l'heure de la vengeance a sonné pour les cinquante-huit membres de la famille K.O. qui ont été tués. Dans un cercle d'amis, une fille a dit qu'à l'instant même, tous les maîtres de la famille K.O. ont été exterminés. Aujourd'hui, la famille K.O. est en déclin, et cette petite montagne est devenue un grand gouffre mortel. Le gars a dit qu'on disait que derrière le temple, il y avait aussi un énorme trou. Il a demandé si c'était le fait d'une seule personne. Après tout, les gens disent que le fils de la famille Ling est mort comme ça, il a été réduit en bouillie. Quel genre de monstre est capable de détruire Ling et les sept K.O.? Le garçon a dit qu'il n'y avait que deux groupes influents qui pouvaient être considérés comme les familles K.O. et Ling. Il a demandé s'il s'agissait de disciples Yin ou Yao. La fille dit que les choses se compliquent. S'ils rencontrent un tel monstre, ils seront morts à coup sûr. Le garçon dit aux filles qu'il ne faut pas partir seule dans un avenir proche et qu'il faut se méfier des voleurs. Après tout, la dernière fois qu'ils l'ont dévalisé, ils ont emporté tous les trésors qu'il avait durement gagnés. La fille a dit qu'il n'avait pas l'intention de la voler la dernière fois. Il s'est avéré que ces artefacts étaient trop mauvais pour eux. Après avoir volé jusqu'à la vallée de la flamme sacrée, Ling Feng annonça à sa sœur qu'il était revenu, vivant et en bonne santé. Le type a dit qu'il avait traité avec tous les maîtres de la famille K.O. Il leur a suggéré de se mettre à l'abri et d'attendre un peu. Ling Xing se jette sur lui et lui demande pourquoi il saigne, s'est-il blessé? Ling Feng répondit qu'il allait bien et qu'il allait bien. Mais soudain, il s'est évanoui et ma sœur a essayé de le ramener à la raison. Mais l'oiseau a dit que c'était inutile. Birdie leur dit que pour les sauver, ce type a utilisé la technique Nikun, du premier niveau sacré jusqu'au neuvième niveau. Mais le Nikun est une technique interdite. Il a été puni pour l'avoir utilisé et tous ses méridiens ont été détruits. Ling Xing a demandé s'il était possible de le sauver maintenant. Birdie dit que personne ne peut affecter sa guérison. Même si Ling Feng est physiquement et spirituellement très fort, cela ne changera pas la situation. Soudain, un miracle se produisit et l'homme se réveilla. Ling Feng a dit qu'il semblait qu'il ne durerait pas. Son mentor lui a dit qu'elle ne l'oublierait jamais, qu'il lui avait sauvé la vie. Ling Xing le pleure et lui dit que rien ne lui arrivera et qu'il guérira bientôt, car elle y croit. La douleur dans sa poitrine l'oppressait et le brûlait tellement que Ling Feng disait à sa sœur qu'il ne voulait pas mourir ainsi. Ling Xing cria son nom et lui dit de se réveiller. Après tout, il ne devait pas mourir et la laisser seule comme ça. Se réveillant dans le vide, Ling Feng se demanda s'il était mort. Et en regardant autour de lui, il vit l'au-delà. Ling Feng a dit que c'était une mère d'âme. C'est de l'énergie spirituelle primordiale. Est-il encore en vie ? Ling Feng avait dit que l'énergie spirituelle originelle manifestait généralement des propriétés surnaturelles, alors peut-être qu'il survivrait, pensa-t-il. Le mentor remarqua soudain que quelque chose arrivait à Ling Feng. Ling Xing le vit et se précipita vers lui, mais le mentor l'arrêta et lui dit de ne pas le toucher, car il s'agissait d'un flux d'énergie très fort. L'oiseau disait que les méridiens de Ling Feng étaient détruits, que le feu de son âme s'éteignait, et qu'il était soudainement revenu à la vie. Il a changé son destin en allant à l'encontre de la volonté du ciel. Et il va se relever d'entre les morts. Après tout, les traités des montagnes sacrées disent que la personne qui utilise la technique du Nikon mourra ou sera handicapée, mais avec l'aide de l'énergie spirituelle originelle, il a restauré les méridiens et l'endroit où la force vitale est centrée. Et il semble que maintenant la technique du Nikon n'est pas interdite du tout, elle aide à restaurer tous les canaux énergétiques. Ling Feng réalisa que ces canaux Nikon étaient désormais imparables. Il avait besoin de plus d'énergie QI. Bird remarqua que l'énergie QI à proximité avait changé. Non seulement il a survécu, mais il a aussi percé. Ce type a attiré beaucoup de QI, assez pour durer plusieurs vies. Et l'oiseau a dit aux filles d'aider Ling Feng, car c'est une occasion rare. Ling Xing et le mentor dirent qu'ils voulaient eux aussi devenir plus forts pour protéger Ling Feng. Au bout d'un moment, Ling Xing déclara qu'elle avait immédiatement atteint le huitième niveau. Le mentor a également déclaré qu'elle avait atteint le quatrième niveau sacré grâce à l'aide de son frère mentor. L'oiseau de compagnie de cet homme a réussi à atteindre le troisième niveau sacré, et Goldie a atteint le premier niveau sacré. L'oiseau disait qu'il avait lui aussi atteint le troisième niveau sacré, et que Ling Feng devait maintenant l'appeler patron. L'oiseau se retourna et demanda où ce type avait disparu. Alors que Ling Feng regardait le coucher de soleil, il entendit des voix familières et se retourna pour les saluer. Ling Xing se jette immédiatement sur lui et lui dit qu'il a de la chance d'avoir survécu. Ling Feng dit que sa soeur pleure comme un petit chaton. Le mentor dit que c'est bien d'avoir un frère mentor. Elle a besoin d'être avec sa petite soeur. Ling Feng n'oublia pas les deux garçons et déclara que c'était tout à leur honneur que sa soeur soit saine et sauve. L'oiseau a dit que Ling Feng avait atteint le quatrième niveau de l'âme en un jour. Et l'oiseau est le compagnon d'une personne aussi douée. La jeune fille dit aux garçons que les maîtres du clan Kao ont été vaincus et que le Kao règne autour d'eux, ils doivent donc faire profil bas pour l'instant. Ling Feng dit aux filles d'aller s'entraîner dans les montagnes, car elles doivent consolider leurs résultats. Et Ling Feng a besoin de pratiquer l'alchimie, donc il pratiquera d'abord l'alchimie, puis la technique de l'âme un peu plus tard. L'oiseau fut surpris et lui demanda s'il était également alchimiste. Ling Feng répondit qu'il s'y connaissait un peu et qu'il pouvait fabriquer des pilules de haute qualité. L'oiseau dit qu'il est un guerrier, un praticien, un maître spirituel, un alchimiste et un talent. Ling Feng pourrait-il aussi être forgeron, demanda le petit oiseau. Ling Feng répondit que malheureusement, non. Mais il faudrait qu'il la prenne un jour. Il commença donc à fabriquer la pilule, mais soudain, cette pilule a sauté et a frappé la tête de l'oiseau. Elle a dit qu'il avait créé la pilule si rapidement que c'était une pierre. L'oiseau l'examina et déclara qu'il s'agissait d'une pilule de nuage violet de la plus haute qualité. Elle demanda à l'homme si c'était la première fois qu'il créait une telle pilule. Ling Feng sourit et dit, oui, parce qu'il est devenu beaucoup plus fort et que l'alchimie est devenue plus facile. Ling Feng réfléchit et dit que la pilule de concentration d'âme pouvait emperement augmenter sa force sans effet secondaire, mais qu'elle était très difficile à fabriquer et qu'il avait besoin de plus d'herbe à âme. Birdie lui dit de pratiquer l'alchimie, et elle et Xiao Qin iront chercher des ingrédients. Au bout d'un mois, l'oiseau entouré de pilules était très heureux, car il y en avait beaucoup. Et même s'il rencontre un adversaire puissant, ils pourront lui résister. Ling Xing dit que Ling Feng avait déjà fabriqué 15 pilules d'âme différentes. Le mentor déclara également que la qualité était excellente, et qu'à un si jeune âge, il était déjà devenu un maître alchimiste. L'oiseau dit qu'il devait maintenant aller à la Cité du Feu, parce qu'il y avait une vente aux enchères et qu'il pourrait vendre les pilules supplémentaires. Ling Feng entendit le mot « vente aux enchères » et était déjà impatient de redevenir riche. Les garçons arrivèrent dans la vallée secrète de la Ville du Feu. Ling Feng leur dit qu'il se rendait à la vente aux enchères. Les filles décidèrent de chercher un endroit où rester. Le gars a dit que la Ville du Feu est grande et bondée. Un enfant qui n'a pas beaucoup voyagé aura une vision aussi large. L'oiseau repéra l'endroit où se déroulait la vente aux enchères. Lorsqu'il arriva à la porte, la fille dit que la vente aux enchères était déjà terminée aujourd'hui, mais il fut interrompu par Ling Feng qui dit qu'il voulait vendre aux enchères des pilules d'âme de haute qualité. « Pilules de l'âme de haute qualité » demanda la jeune fille. « Après tout, même les meilleurs guérisseurs n'en ont pas. » Si ce n'est pas une blague drôle, Ling Feng sortit une pilule et lui demanda s'il avait l'air d'un plaisantin. Lorsque la jeune fille vit la pilule, elle s'excusa immédiatement de son ignorance. Elle ouvrit la porte et lui dit d'entrer et qu'elle reviendrait tout de suite. Mais soudain, la porte s'ouvrit et une femme dit que certaines pilules valaient la peine qu'on la dérange. Elle dit à Ling Feng que s'il n'avait qu'une seule pilule, il ne les intéressait pas. Il s'agissait de la directrice des enchères de Fire City, Xu Xiao. Ling Feng soupire et dit que les jeunes hommes sont toujours sous-estimés. Il doit avoir plus d'une pilule. Xu Xiao pensait qu'il avait entre trois et cinq pièces et elle était prête à toutes les acheter. Mais après les avoir tout posées sur la table, elle fut très surprise. Prenant l'une d'entre elles dans ses mains, Xu Xiao dit qu'il s'agit de plusieurs centaines de pilules d'âme de haute qualité et demanda au type s'il avait déterré le tombeau de l'alchimiste. Ling Feng demande à Madame Xu ce qu'elle veut dire. Bird répondit qu'elle avait pris leur grande bande pour de graves maraudeurs. Madame Xu a dit à l'homme de ne pas partir. Elle ne voulait pas l'offenser, elle était juste surprise. Ling Feng rit et dit que Madame Xu voulait acheter toutes les pilules, n'est-ce pas? Madame Xu lui a demandé s'il pensait qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter autant de pilules. Dites-moi le prix. Ling Feng dit que si nous divisons toutes ces pilules en douze groupes, le prix minimum d'un groupe est de dix mille tiges d'herbes médicinales. Madame Xu a dit directement que le prix le plus bas était de quinze mille tiges. Vous devez leur facturer une commission, n'est-ce pas? Ling Feng accepta les conditions de la maîtresse. Elle a dit qu'un frère aussi sexy et courageux n'avait pas peur que sa soeur le nettoie complètement? Ling Feng lui dit d'essayer, mais Madame Xu répondit qu'elle plaisantait, mais dans son esprit, elle savait que même si elle était une artiste martiale, elle avait tellement peur de lui qu'elle ne pouvait pas bouger, car sa force était effrayante. Ling Feng lui dit qu'il n'était pas nécessaire de l'étudier, car la patience n'était pas infinie. Madame Xu dit qu'elle comprenait et que dans quelques jours, il vendrait aux enchères les pilules de l'âme, et comme gage d'assurance, cette plaque est un certificat. En la prenant dans ses mains, Ling Feng déclara que le marché était conclu. Deux jours plus tard, Madame Xu a annoncé à la vente aux enchères que les articles restants étaient des pilules de l'âme de haute qualité, et 480 pilules de douche de haute qualité sont présentées pour démonstration. Les personnes présentes ont été stupéfaites par les pilules. Ling Feng a dit que leur marchandise avait agité toute la vente aux enchères.Birdie a dit que ce n'était que des pilules d'âme.Il Billy, le monde n'a jamais vu une telle chose. Les gens ont été surpris par les 480 pilules de l'âme de haute qualité. Et ils se sont demandé qui avait volé le tombeau de l'alchimiste. Madame Xu a déclaré que la première phase de la vente aux enchères avait commencé. Le prix de départ est de 15 000 tiges d'herbes médicinales.Ling Feng était assise au dernier rang et le regardait s'enrichir à chaque pari. Son petit doigt lui dit que ses péquenots sont très généreux. Madame Xu a déclaré que la première étape de la vente aux enchères avait été remportée par un invité. La deuxième étape de la vente aux enchères va maintenant commencer.Ling Feng se réjouissait à chaque pas.Lorsque la transaction atteignit 25 000 tiges, ils en furent très surpris.Ling Feng dit qu'il utiliserait ses herbes pour pratiquer l'alchimie plus tard. Il utiliserait les bonnes pilules et vendrait les mauvaises.L'oiseau dit qu'il aime beaucoup cette ville. Beaucoup d'imbéciles, beaucoup d'argent, Madame Xu a indiqué qu'elle entamait maintenant la phase finale et qu'il s'agissait du dernier artefact.L'os de la bête sacrée.Ling Feng a entendu dire que l'os d'une bête sacrée. Et sa quintessence peut élever le niveau de n'importe qui de plusieurs niveaux.L'oiseau dit qu'elle le voulait et demanda à Ling Feng de l'acheter. Le type lui répondit que l'os de bête sacrée était un matériau d'alchimie et qu'il valait la peine de l'acheter.Madame Xu dit que la vente aux enchères a commencé et que le prix de départ est de 50 000 tiges.L'ing Feng dit qu'il ajoutera un peu plus et dira 113 000 et qu'il les écrasera toutes en même temps.L'ing Feng a dit 300 000.Lorsque l'oiseau a entendu cela, il s'est mis en colère parce qu'il avait dit une somme énorme. Madame Xu a dit à l'enchérisseur honoré que, selon les règles de la vente aux enchères, il n'est pas possible d'annuler ce que l'on a dit.L'ing Feng est sorti et a demandé au type s'il avait entendu parler d'un dépensier qui avait dépensé 300 000 stèmes pour acheter un os ensanglanté.L'ing Feng a dit qu'il y avait une petite erreur. Petite, demanda l'oiseau. Les 300 000 $ gagnés sont entièrement dépensés et 30 000 en commission.L'ing Feng dit à l'oiseau de fermer la bouche et le laissa avaler ce fichu os. Lorsqu'il le prit dans ses mains, l'oiseau sentit une odeur très agréable.L'ing Feng dit que la quintessence de la bête sacrée a été gaspillée par cet oiseau. L'oiseau dit qu'il avait ouffé correctement et qu'il avait déjà atteint le quatrième niveau.L'ing Feng décida de le tester et appela l'oiseau arrogant vers lui. L'oiseau dit qu'il n'avait pas peur de lui et utilisa l'attaque de la lame de phénix, mais Ling Feng relâcha son poing et l'oiseau s'envola dans le mur. Le type a dit que même pour un seul coup de poing, il ne pouvait pas passer à travers, honte à lui. Cette nuit-là, Ling Feng préparait quelque chose et dit qu'il restait une dernière étape. Ajoutez la poudre et le tour était joué. Birdie a pris cette pilule et a dit que ce type avait vraiment du talent. Cette pilule surpasse de loin la pilule de l'âme, c'est presque une pilule de la terre. Ling Xing demanda que Ling Feng soit à peu près au niveau de la terre. Le mentor répondit que l'enseignant Yun Men ne penserait jamais que son disciple puisse la surpasser. L'oiseau lui dit qu'elle lui donnerait dix mille tiges pour la pilule. Ling Feng lui demanda s'il le prenait pour un imbécile. Il répondit qu'il ne la vendrait pas. Après avoir repoussé Ling Feng, l'oiseau a dit qu'il l'achèterait de toute façon. Le type lui a demandé si elle voulait s'enfuir. Pour cette raison, dit le gars, il décida de lui donner une leçon avec sa nouvelle technique. Il utilisa l'attaque du saut destructeur d'âme. Après avoir frappé l'oiseau, celui-ci s'est de nouveau écrasé contre le rocher. Le mentor a dit que l'oiseau arrogant avait mal à la tête. Ling Feng dit à l'oiseau qu'il était devenu son partenaire d'entraînement et qu'il allait maintenant pratiquer ses nouvelles techniques sur lui. Trois jours plus tard, Ling Feng se rendit à nouveau au bâtiment des ventes aux enchères. Madame Su lui dit qu'il avait fait sensation. Je lui ai demandé ce qu'il avait apporté cette fois-ci. Il m'a répondu qu'il n'avait apporté que trois pilules cette fois-ci. Seulement trois, a demandé la dame. Qu'elle les achète tous. Elle est prête à donner 3000 tiges pour les avoir et elle pense que c'est une bonne offre. Le gars a dit non. C'est très bon marché. Il a souri et lui a proposé 20 000 pour cette somme. Madame a demandé s'il était fou. Trois pilules d'âme pour 20 000 tiges de plantes médicinales ? Ling Feng dit, non, c'est pour une chose. La dame dit qu'elle l'a compris et que ces pilules ne seront pas vendues aux enchères. Et lui a demandé si elle pouvait les regarder. Lorsqu'elle ouvrit le pilulier, la maîtresse fut surprise, car ces pilules ressemblaient presque à des pilules de terre et étaient d'excellente qualité. Ling Feng lui a demandé si elle voulait les acheter. Madame dit qu'elle n'en achèterait qu'une. En partant, Ling Feng lui dit de l'aider à vendre les pilules restantes. En prenant le pilulier, la dame lui a dit qu'elle l'aiderait à vendre les pilules restantes sans problème. Trois jours plus tard, Madame Su a déclaré aux participants que le lot de pilules de douche d'aujourd'hui était d'excellente qualité. Ling Feng dit qu'ils sont tellement populaires qu'il y a plus de monde que la dernière fois. Bird a dit aux gars que Su est monté sur scène pour vendre. Madame a déclaré que les pilules présentées sont d'excellente qualité, presque au niveau du sol. Et le prix de départ est de 10 000 tiges de la plante cible. Les gens ont été surpris car il s'agissait d'un trésor irremplaçable. Et ils ne pouvaient pas laisser passer l'occasion. Birdie dit que les huit familles puissantes ont commencé à enchérir, même les membres des familles Yao et Yin. Le prix devrait atteindre des millions. Madame a dit que la vente aux enchères était terminée. La dernière enchère est d'un million et demi de tiges d'herbe cible. Madame a dit à Ling Feng de reprendre ces tiges de l'herbe cible. Après tout, la vente aux enchères n'est devenue si populaire que grâce à lui. Ling Feng a dit qu'il avait vendu la première pilule pour seulement 200 000. La dame a dit que ce type était si mauvais. Et lui a demandé s'il voulait qu'elle le satisfasse. Ling Feng fut effrayé et dit d'une voix excitée, non. Madame lui a dit que s'il avait encore de tels biens, qu'ils viennent. Ling Feng se souvint et dit qu'il avait des livres à vendre. Il s'agissait des livres qu'il avait trouvés dans le palais sacré. Il n'y avait rien de spécial. S'il les vendait, ce serait parfait. Madame lui a demandé s'il était sûr. Ce sont des livres de technique de niveau sacré. Ling Feng a dit qu'il avait besoin d'herbes de niveau terre. Dans sa tête, Ling Feng avait dit que lorsqu'il aurait des herbes de niveau inférieur, il pourrait créer des pilules de niveau inférieur. Mais soudain, il sentit que quelqu'un le suivait. Ling Feng lui dit qu'il avait suivi tout au long du chemin et qu'il n'avait donc pas besoin de se cacher. Un grand rire vint de l'arrière et dit que le type était très attentif. Il se présenta comme Su Yun, le directeur de la vente aux enchères, et voulut lui parler. En entendant que Su Yun poursuivait ce type, Madame s'est inquiétée parce que l'oncle Yun possède la vente aux enchères de la ville et que cela lui ferait du tort. S'il fait du mal à ce type, toute la famille aura des ennuis. Chen a dit qu'ils étaient une famille puissante, alors pourquoi devraient-ils avoir peur d'un adolescent ? Madame Su a dit à l'oncle Chen que c'était ce type qui avait vendu ses objets aux enchères. Après avoir pris le livre, l'oncle a demandé s'il s'agissait d'un traité sacré. Veut-il les exposer ? Des artefacts comme les traités sacrés permettent à n'importe quelle famille d'atteindre rapidement une position de premier plan. La maîtresse a dit que ces traités ne lui disent rien. « Quelle est sa force ? » pensait Madame. Si l'oncle Yun est impoli avec lui, il y aura des problèmes. Le type a demandé s'il était Su Yun et si c'était Su Xiao qui l'avait envoyé. L'homme a dit qu'il savait qu'il pouvait obtenir les pilules. Il lui a dit de venir à la vente aux enchères de la ville flamboyante, où il gagnerait plus d'argent. Et Su Yun l'y attendra. Le type a demandé à quoi servait la ville flamboyante, pourquoi il la voulait. Il a répondu qu'il n'était pas intéressé. Su Yun a dit qu'il lui donnait cette opportunité et qu'il la refusait. Et il est obligé de venir à sa vente aux enchères. Ling Fan lui demanda s'il le menaçait ou s'il était fatigué de vivre sur cette belle terre. Où est-il fatigué de vivre sur cette belle terre ? Su Yun était en colère et lui a dit de mourir avec une attaque de technique spirituelle, la foudre secrète. Mais Ling Feng réussit à attaquer avec une lame brûlante. Su Yun a dit que les techniques du type sont physiques et que maintenant ces techniques sont transmises à l'homme. Ling Fan a dit qu'un homme portant le nom de famille de Lan avait l'habitude de dire cela aussi. Et il est mort tragiquement. Su Yun lui dit de ne pas être impertinent, puisqu'il n'est même pas son adversaire. Mais, sorti de nulle part, un oiseau entra dans le combat et attaqua par derrière. Su Yun, effrayé, demanda « Qu'est-ce que c'est ? » L'oiseau demanda « Est-il aveugle ? » Mais l'homme se mit encore plus en colère et dit à l'oiseau de se taire, car il était sur le point de le détruire. L'homme est furieux et décide d'utiliser le secret de la foudre et l'attaque de la fossile de la privation de vie. Ling Feng lui dit qu'il devait s'occuper de lui rapidement pour que personne ne les remarque. Le type n'attendit pas longtemps et attaqua avec le saut de l'âme destructeur. Su Yun dit que c'était impossible et lui demanda comment il connaissait cette technique. Après avoir remis le corps de l'homme, oncle Chen a dit que c'était une horreur. Après tout, l'âme de Su Yun avait été retirée du corps. Il a dit que ce type était un maître spirituel. La dame a dit qu'il ne pouvait pas être en colère. Et elle espère qu'il ne sera pas en colère contre eux. Quelques jours plus tard, un oiseau est venu à la vente aux enchères et a montré l'insigne à la maîtresse, en disant que celle-ci avait probablement compris de qui il provenait. Madame a ri et a dit qu'elle comprenait. Les traités sacrés ont déjà été vendus, 3000 tiges d'herbes médicinales de niveau terrestre sont sorties. Et elle espère qu'il sera satisfait. Bird avait dit que si la famille Su interférait avec Ling Feng, il détruirait toutes les ventes aux enchères de Blazing Fire et la Ville du Feu. Mais pour être honnête, ce type n'a rien dit de tel, il l'a inventé. Madame Su a dit qu'elle comprenait. Et qu'il serait de bonnes et honnêtes personnes. Et elle souhaita à l'oiseau un bon voyage. Une demi-journée plus tard, Ling Feng se concentrait sur la fabrication de la pilule. Il avait pratiqué l'alchimie avec diligence ces derniers jours, et il avait finalement réussi à fabriquer la première pilule de niveau inférieur. L'inchin a dit que le professeur Yun Meng serait très heureux, mais le mentor a dit qu'à ce moment-là, même le professeur Yun Meng ne serait pas capable de se comparer aux frères. Ling Feng a dit que récemment, la Cité du Feu a été trop silencieuse, il est temps de leur donner la grande nouvelle. L'inchin se désolait parce qu'il lui restait de moins en moins d'argent, et ce type n'était pas venu depuis longtemps non plus. Mais soudain, une fille est entrée et a crié à la patronne que le gars était arrivé. La patronne était très heureuse de ces mots et ne pouvait pas le croire. Ling Feng dit à la maîtresse que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. La dame l'a serré très fort dans ses bras et lui a dit qu'elle l'attendait depuis longtemps. Madame Su lui demanda où il était passé. Ling Feng lui dit que cette fois-ci, il mettait en vente un objet très cher et qu'elle devait donc garder le secret. Madame Su lui a dit de ne pas être si secret. Elle avait déjà vu tout ce qui était possible. Elle lui a dit de le laisser voir. Lorsqu'elle a ouvert la boîte, elle n'en a pas cru ses yeux. Elle lui a dit de la ranger, car elle ne pouvait plus le regarder. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu un tel objet auparavant. « C'est un artefact rare. Est-il sûr de vouloir le vendre ? » a demandé madame. Ling Feng a dit bien sûr, parce que chez lui, cet objet est considéré comme un déchet ordinaire que l'on peut jeter. Lorsqu'elle l'a pris dans ses bras, madame a dit qu'elle attendait un nouveau produit. Et elle a serré le garçon dans ses bras en disant qu'il était son bonheur et son sauveur. Le jour de la vente aux enchères est arrivé, les gens ont demandé ce qui allait être vendu aujourd'hui. Les gens disaient qu'ils ne savaient pas, parce qu'il n'y avait pas de rumeur sur l'objet. L'oncle Chen a dit aux gardes que les personnes d'un niveau inférieur à celui d'un roi des arts martiaux n'avaient pas le droit d'entrer. L'étranger demande à Suchiao Ru ce qui est en vente aujourd'hui. Après tout, tout est si soigneusement caché. C'est le directeur de la vente aux enchères de la cité flamboyante de Suyun, Suhao, qui espérait trouver aujourd'hui l'assassin de son père. Sur le lieu de la vente aux enchères, madame Su a dit qu'il y aurait un artefact à vendre maintenant, dont le prix de départ est de 20 000 tiges d'herbes médicinales de niveau inférieur. Les gens ont commencé à se demander de quel type d'artefact il s'agissait. Et quel est le prix élevé de ces choses? Elle a perdu la tête. Madame Su a dit que par le mot artefact, elle entendait la pilule du niveau du sol. Et la pilule du roi de guerre. Les gens disaient que la pilule du roi de bataille permettait de passer du 9e niveau spirituel au niveau d'un roi koïna. Et il s'agit de la pilule du roi de guerre 6 étoiles, elle n'est disponible nulle part ailleurs. Au final, le prix final de 100 000 tiges d'herbes médicinales de niveau inférieur gagna le clan Ying. L'oiseau a dit 100 000, on peut gagner beaucoup d'argent avec l'alchimie. Le gars a dit que l'oiseau n'avait aucun talent pour l'alchimie, qu'il ne pouvait pas faire ça. Les gens étaient contrariés et désolés de ne pas pouvoir acheter une si bonne chose. Et ils étaient sur le point de partir. Madame Su a expliqué aux participants qu'il y aurait une pause. Le prochain lot d'objets est beaucoup plus précieux. Les gens furent surpris de constater que les pilules 6 étoiles du roi de guerre n'étaient pas les plus précieuses. Ils décidèrent de rentrer rapidement chez eux et de prendre toutes les herbes médicinales dont ils disposaient. Birdie a dit qu'ils avaient fait beaucoup de bruit. Le gars pensait aussi que c'était le chaos. C'était comme si toute la ville avait été réduite en bouillie. Madame Su déclara qu'il semblait que tout le monde s'était déjà reposé et décida de poursuivre les enchères, fixant à 40 000 tiges d'herbes médicinales de niveau terrestre le prix de départ. Elle ouvrit la boîte contenant deux pilules de roi de guerre 7 étoiles. Les pilules 7 étoiles du roi de la guerre laissaient les gens bouches baies. Le prix final était de 150 000 tiges d'herbes médicinales de niveau inférieur. Le gagnant et la famille l'a. « Que s'est-il passé ? » demanda l'oiseau. Ling Feng soupira et dit qu'ils étaient maintenant très riches, mais qu'ils avaient perdu la chose la plus simple. Mais la vente aux enchères ne s'est pas arrêtée là, et la dame a dit qu'il restait encore un lot, dans lequel elle proposait deux pilules de roi de guerre à 8 étoiles. L'oiseau dit qu'elle ne savait pas que ce type avait fabriqué une pilule de roi de guerre 8 étoiles. Après tout, même le clan Yao ne pouvait pas en fabriquer une. Le type a dit que ce n'était rien pour lui. Les gens se demandaient si leur pays possédait un alchimiste aussi doué. Et tout le monde voulait les acheter. Madame a dit que le prix de départ était de 100 000 tiges d'herbes médicinales de niveau inférieur. Les gars étaient immédiatement tristes de ne pas pouvoir les acheter. Madame Sue a déclaré que le prix final était de 120 000 tiges d'herbes médicinales de niveau inférieur. La famille Chen Hachette, Madame a dit qu'ils avaient gagné 450 000 herbes médicinales de niveau terrestre, et que leur vente aux enchères dans la ville avait acquis une bonne réputation. Ling Feng déclara que la vente aux enchères d'aujourd'hui était terminée. Ils décidèrent alors de quitter définitivement la ville du feu. Birdie a dit que les filles avaient posé des pièges à l'avance. Et maintenant, elles n'ont plus à s'inquiéter d'être chassées. L'oiseau a dit à l'homme qu'ils pourraient peut-être fêter leur succès et boire quelques verres. L'homme lui a dit de se taire. Il n'avait jamais vu un oiseau parler comme elle. Pendant ce temps, le fils de Su Yun les a suivis et a trouvé l'assassin de son père. Mais les pièges ne fonctionnent pas et Ling Feng et l'oiseau commencent à s'enfuir. L'oiseau dit qu'ils ne sont que trois et qu'ils devraient partir. Le gars dit que ce n'est pas grave, parce qu'ils vont tous les battre. Song Su dit que Ling Feng travaille avec Su Xiao. Il a également tué son père, Su Yun. Ling Feng lui répond qu'il n'est pas assez cruel avec lui. Sung So dit que c'est la dernière fois qu'il l'avertit. Dites-lui d'où viennent les pilules où il mourra. Ling Feng se mit en colère et dit qu'il prenait toutes les pilules de la tombe de sa famille. Le fils dit qu'il le tuerait et l'attaqua d'un coup de foudre. Ling Feng entra également dans la bataille et dit qu'il était actuellement au septième niveau, mais qu'il n'était pas plus faible que lui. Il attaqua avec une lame brûlante. Le fils a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un bâtard comme lui soit si fort. Mais il va mourir aujourd'hui. Ils décidèrent d'activer la technique ensemble, puisqu'ils étaient tous les trois de niveau 9. Ils attaquèrent avec le rugissement de la technique du tigre de feu. Ling Feng a dit que cette technique viserait automatiquement la cible. Il sera très difficile de l'esquiver. L'oiseau dit qu'il n'était pas nécessaire de le combattre face à face, qu'il valait mieux s'enfuir. Mais Ling Feng demanda s'il pouvait le jeter au loin. Mais soudain, sorti de nulle part, son fils était à côté de lui et lui demandait où ils allaient. Il a attaqué avec une ombre fantomatique. Ling Feng a dit qu'ils étaient tombés dans une embuscade. Les ennemis étaient presque du niveau d'un roi des arts martiaux. L'oiseau criait pour qu'on l'éloigne de cette bataille. Un oiseau vit la flèche et dit à Ling Feng qu'il le sauverait. L'oiseau parlant a demandé à l'archer. Et maintenant, il va tirer. Birdie a demandé au gars de le sauver. Et il n'y a pas que trois, il y en a cinq. Et ce sont presque tous des rois des arts martiaux. Sonçu le traita de bâtard et lui cria de se confronter aux techniques martiales de la famille Su. Et l'a attaqué d'un triple coup de foudre. Ling Feng fut surpris de voir Ling Feng encaisser cette attaque, mais il parvint à s'échapper. Sonçu dit à ses guerriers de le poursuivre. Ling Feng a dit qu'il se serait battu à un contre-un, mais ils l'ont secrètement encerclé de tous les côtés. Mais lui et l'oiseau n'abandonneront jamais. Sonçu a demandé comment un homme pouvait oser dire ça. Il n'a pas d'issue. Qui a dit qu'il n'avait pas d'issue, demanda Ling Feng. Ling Feng lui dit qu'il peut décoller quand il veut. Sonçu lui dit de ne même pas y penser, car il lui couperait les ailes. Ling Feng lui dit qu'il l'a piégé et qu'il ne veut pas s'enfuir. Il lui dit de regarder sous ses pieds. Ils furent surpris et demandèrent, est-ce une embuscade? Birdie répondit qu'elle savait qu'il serait attaqué et qu'elle avait donc préparé un piège à l'avance. Et elle a utilisé une chaîne en or. Sung So dit à ses amis de ne pas paniquer. Et leur dit d'essayer de le frapper à nouveau avec la foudre. Ling Feng a dit qu'ils étaient arrivés trop tard, et qu'ils allaient maintenant voir son atout. Il utilisa une lourde pierre de 5000 kg. Après avoir lâché cette pierre sur eux, Ling Feng dit qu'il s'agissait d'une aventure dangereuse, et que cinq autres éclairs ne lui permettraient pas d'y résister. L'oiseau a dit qu'il était en de collecter les richesses. Et quand elle a pris la carte, elle a dit qu'elle l'avait emprunté au garçon. Ling Feng s'en réjouit et dit que c'est formidable et qu'il va pouvoir partir à l'aventure. Mais après avoir atteint la vallée, Su Chen a dit à Madame que cinq des hommes de Su Hao étaient morts. Parmi eux se trouvaient presque des rois des arts martiaux. Madame a dit qu'il semblerait que Su Hao ait attaqué ce type et qu'il l'ait vaincu. L'oncle Chen dit que Su Hao est mort à cause de la lourde pierre qui lui est tombée dessus, même le sol a été bossé. La situation des jeunes hommes morts des familles Leng et Kao s'est répétée. Madame a dit que ce type a blessé les familles de Leng, Kao et Su, et qu'elles sont maintenant en grand danger. Tandis que l'équipe de Ling Feng se dirigeait vers de nouvelles aventures. Le gars a dit qu'il avait trouvé l'entrée à l'avant. Deux montagnes se dressaient devant eux, et au milieu se trouvait le portail dont ils avaient besoin. L'oiseau dit qu'ils étaient entrés et demanda quels étaient les trésors. Il avait hâte de les voir, mais l'oiseau a entendu des grognements et s'est arrêté. Il a dit qu'ils étaient en mauvaise posture et qu'il y avait un monstre dehors. Après avoir vu cette bête, un oiseau est venu en courant vers Ling Feng et a dit que cette bête avait un QI très rare. Ling Feng dit à l'oiseau d'emmener les sœurs en lieu sûr. Lui et son partenaire se sont jetés sur lui. Ling Feng dit à l'oiseau de ne pas faire le mort et l'aide à se débarrasser de ce monstre. Prenant l'oiseau par la gorge et le secouant plusieurs fois, il le lance à toute vitesse sur le chien méchant. Essuyant ses larmes, le garçon dit que le sacrifice de l'oiseau ne serait pas vain. Et prenant la statue au sol, il attendit l'attaque. Criant pour que le monstre vienne à lui, Ling Feng s'envola et donna plusieurs coups de poing à ce chien. Ling Feng a dit qu'il l'avait remise à sa place. L'oiseau n'était pas content parce que le type l'avait jeté comme une balle. Et si elle avait été plus forte, elle l'aurait battu à mort. Le type a demandé à l'oiseau si elle avait quelque chose contre lui. L'oiseau a dit qu'il avait tout faux. Il a dit qu'il partait à l'aventure. Ling Feng lui a dit de ne pas pleurer, car elle ne fait même pas d'effort. Un petit oiseau lui a dit de regarder autour de lui pour voir si quelque chose de bon allait arriver. Ling Feng dit qu'il s'agissait d'un étang de cuits, dont la puissance yin yang les aiderait à se cultiver. L'oiseau rit et dit qu'il était en d'aller nager. Ling Feng cria au vilain oiseau de ne pas penser à absorber tout le cuits par lui-même. L'oiseau lui demanda qui il pensait être. Après tout, il ne pensait qu'à prendre un bain, c'est tout. Ling Xing l'évit et demanda à Ling Feng ce qui n'allait pas. Il répondit que l'oiseau voulait que les filles nagent avec lui dans l'étang. Les filles étaient très en colère, l'oiseau leur a dit qu'elles devaient d'abord se baigner et qu'il les attendrait. Ling Feng a dit que l'effet de la natation dans la piscine peut être douloureux, mais que nager dans la piscine sera très bénéfique. L'oiseau mécontent dit que les filles permettaient à Ling Feng de se baigner avec elles, mais qu'il n'en avait pas le droit. Ling Feng lui dit que si elle n'était pas d'accord, il pouvait partir. En voyant les filles, l'oiseau leva un doigt et dit que ce n'était pas mal. Et Ling Feng lui dit d'être patient, car alors ce serait bon. Ling Xin a dit que c'était très chaud et difficile à supporter. Birdie sourit et dit aussi que c'était chaud et très dur pour lui. Les filles ont décidé de sortir, et Ling Feng est si détendu qu'il peut enfin se concentrer sur l'absorption du QI. Ling Feng dit à l'oiseau qu'il est trop léger et qu'il devrait prendre du poids. L'oiseau répondit que c'était absurde et demanda pourquoi le type avait mis une pierre lourde sur sa tête. Ling Xin dit qu'il semble que Ling Feng ait besoin de plus d'entraînement. Elle suggéra à sa sœur de jeter un coup d'œil dans le périmètre. Birdie les a vus et a dit à sa sœur de l'attendre. Il les protégerait si quelque chose arrivait. Les filles revinrent de leur promenade et Ling Feng montra son corps en disant qu'il s'entraînait depuis si longtemps et qu'il avait enfin réussi. La substance dorée s'était transformée en une substance yin-yang, et il pouvait désormais supporter 5000 kilos. Ling Xin dit qu'elle pensait que son corps ne pouvait même pas être transpercé par une épée en ce moment. Le mentor a dit que son frère était très cool, qu'il avait une telle force dans un si petit corps. Ling Feng dit à l'oiseau qu'il est fatigué. Il peut profiter de cette occasion pour le battre. Quel genre d'absurdité l'oiseau a-t-il demandé? Il veut l'attraper, mais il ne se fera pas attraper. Ling Xing lui dit qu'ils ont trouvé un mystérieux navire. Ling Feng dit qu'il semble qu'une nouvelle aventure les attendent. Après être entré dans le vaisseau, Ling Feng dit à tout le monde d'être prudent, car il y avait quelque chose d'anormal à l'horizon. Un oiseau a vu les étincelles et a dit aux gars de regarder. C'est un dragon d'or qui se cache ici. Ling Xing dit que c'était une bonne chose que Ling Feng soit avec eux, sinon ils auraient été en grand danger. Ling Feng dit qu'il était un maître spirituel et qu'il avait immédiatement compris qu'il s'agissait d'une illusion. Ling Feng avait dit qu'il avait la force de 5000 kg dans ses mains. Même s'il s'agissait d'un vrai dragon, il pourrait le battre. Bird l'interrompit et dit qu'ils avaient compris qu'il était cool. Il n'a pas besoin de se montrer davantage, mais il a vu une boule lumineuse et le gars a dit à tout le monde qu'un monstre fantôme était sur le point d'apparaître, mais un homme est sorti et a demandé d'où venaient ces gars. Et ils sont entrés chez lui par effraction. L'étranger rit et dit qu'il avait remarqué qu'ils avaient des talents, ses petits amis, et il est prêt à leur donner son rang sacré. Les filles sont surprises de l'entendre parler de rang sacré. Bird dit que c'est un homme bon et qu'il est prêt à l'accepter. Ling Feng dit qu'il n'est pas prêt à l'accepter. L'étranger lui a demandé s'il le méprisait. Il est prêt à leur donner ses techniques de niveau sacré. Ils n'auront pas d'égal. Quel genre de technique Ling Feng demandait-il ? Il énuméra toutes les techniques qu'il connaissait lui-même. L'inconnu s'est étranglé et a dit que ce type en savait beaucoup. L'inconnu a également dit qu'il était alchimiste et qu'il pouvait lui enseigner l'art de l'alchimie. Et il leur a demandé s'ils avaient déjà vu une pilule de la plus haute qualité. Ling Feng sortit quelques pilules de sa poche et demanda, celle-ci ? Les yeux de l'étranger étaient si surpris qu'il ne dit pas un mot. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce type ait des pilules de qualité supérieure, mais qu'elles n'étaient pas mauvaises. Cependant, il n'avait pas vu de pilules de niveau inférieur. Ling Feng l'a sorti et dit qu'il avait beaucoup de pilules ces derniers temps. Les filles ont dit que Ling Feng l'avait fait exprès. Ling Feng répondit qu'il les avait fabriquées lui-même et non achetées. L'étranger resta silencieux un moment et dit que le jeune qui pouvait s'offrir des pilules de niveau terre avait une famille très riche. Oh, la nouvelle génération, aujourd'hui les enfants peuvent fabriquer des pilules de huit étoiles de niveau terrestre. Mais l'alchimie n'est qu'une petite partie de ce qu'il transmettra aux enfants, dit l'étranger. L'étranger a dit qu'il pouvait utiliser des techniques de lecture spirituelle, qu'il pouvait tuer l'ennemi grâce à des pouvoirs invisibles. Il a demandé à l'homme s'il voulait l'apprendre, Ling Feng décida de lui montrer le sceau de l'âme morte. L'étranger dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce type soit aussi un lecteur spirituel. Il est vraiment doué, mais dans leur monde, dit l'étranger, il existe une autre sorte de corps, la plus rare. Ces hommes peuvent déplacer des montagnes avec leurs mains et frapper le ciel avec leurs pieds. Et il peut le faire, et sa force est inégalée. Ling Feng fut surpris par l'habileté corporelle et dit que c'était cool. Il demanda à l'étranger s'il pouvait lui enseigner. L'étranger compris qu'il avait une chance, l'étranger a dit qu'il pouvait le faire, mais que cela coûterait très cher. Et il faudrait qu'il prenne quelques pilules au type. Puis il les lui rendrait. Ling Feng accepta et en l'honneur du marché, ils se serrèrent la main. L'étranger était heureux d'avoir pu tromper les enfants. Il prit sa main et la serra si fort qu'on entendit le craquement des os. Les filles savaient que Ling Feng l'avait fait exprès. L'étranger a dit que le gars est aussi un homme de corps. Et il peut faire tout ce qu'il a dit qu'il pouvait faire. Mais laissons-le se montrer un peu. Ling Feng déclara qu'il avait immédiatement réalisé qu'il n'était pas de niveau sacré, tout au plus un guerrier blessé de niveau roi. De plus, il ne connaissait pas toutes les directions dont il parlait. L'oiseau s'est mis en colère et a dit que c'était un tricheur, parce qu'il avait failli tomber dans le panneau. L'étranger l'a calmé et lui a dit de ne pas s'énerver. L'étranger avait dit qu'il était de niveau roi. Si Ling Feng le battait, il manquerait de respect à son niveau de roi. Ling Feng lui donna un coup de poing et dit, qu'est-ce que c'est qu'un niveau roi? « Il va le battre de toute façon, » demanda Ling Feng, « s'est-il évanoui? » « Et maintenant, il peut lui faire ce qu'il veut. » Birdie intervint également et dit qu'il n'était pas encore un combattant de rang roi non plus. L'inconnu s'est levé brusquement et a dit qu'il était conscient. « Et je suppose qu'on ne peut pas tromper les gars avec des trucs comme ça, tromperie, » demanda Ling Feng. « Les maîtres de niveau sacré ont un très mauvais caractère. » Et il est trop correct pour le niveau sacré, n'est-ce pas? De plus, il avait vraiment l'air d'un homme mort quand il faisait semblant d'en être un. On voyait qu'il avait de l'expérience. Et les bodybuildés aiment avoir de gros muscles, alors qu'il est aussi maigre qu'un poulet. Birdie a dit qu'elle recommandait d'utiliser la technique de respiration de la tortue lorsqu'on fait semblant d'être mort, comme si c'était mieux, et ce n'est pas une formule. L'étranger a dit qu'il comprenait. Et c'est là l'erreur. Et la prochaine fois, il aura certainement raison. Ling Feng dit que c'était au tour de l'étranger de raconter des histoires. L'étranger dit que son histoire a commencé avec cette perle. En prenant le ballon, il s'est évaporé en disant que les gars sont encore jeunes et qu'avec le temps, tous, y compris l'oiseau, retrouveront leur pouvoir. Ling Feng a pris le ballon et lui a dit de venir le voir rapidement. Ils promettent de ne pas lui faire de mal. Le ballon a dit aux gars qu'il avait couiné. Et maintenant, ils vont lui demander de ne pas les frapper. L'oiseau s'est mis en colère et a dit que ce tricheur était trop arrogant et qu'il ne pouvait pas le supporter. Après avoir utilisé l'attaque, l'oiseau dit que ce n'était pas une simple perle, mais un mangeur d'âme. Et il a avalé son QI. Et devint de la nourriture supplémentaire pour le trompeur. Bien dit, l'étranger, c'est son amuse-gueul maximum. Et il a suggéré au gars de l'essayer avec lui aussi. Ling Feng dit que puisqu'il était un mangeur d'âme aussi cool, il voulait lui aussi essayer. Le gars a dit qu'il pouvait voir le pouvoir de l'homme au corps. Il avait 25 000 livres de force dans les mains. Le gars lui a demandé de sortir rapidement. Mais la perle a dit qu'il préférait mourir dedans. Et il n'est pas prêt à sortir tant qu'il n'a pas brisé le mangeur d'âme. Ling Feng dit que le mangeur d'âme est un objet de grande valeur et qu'il ne veut pas le casser. Il préfère le vendre aux enchères. Boll a dit que ce type est vraiment mauvais, parce qu'il vit ici. Le type a dit que c'était encore mieux. Il vendra le mangeur d'âme et un combattant de niveau roi en cadeau. Le petit oiseau dit que cet objet peut être vendu à un prix élevé. Sushi Aoru va pleurer devant cette abondance. Boll a dit que les gars sont si effrontés. Et il admet sa défaite. Le gars a dit qu'il est un tricheur, et qu'il le laisse dévoiler le secret que ce roi a. L'étranger dit qu'il s'appelait Yifeng et qu'il était un combattant de niveau roi de l'île de Tian Shen. Il y a de nombreuses années, il avait mal fabriqué un mangeur d'âme et s'était retrouvé coincé dedans. Et depuis, il était devenu le gardien d'un navire solitaire. L'étranger a dit qu'il pouvait aussi révéler le secret du roi solitaire. Un terrible feu brûle sous le bateau, et ils ne pourront pas s'en sortir. Quel genre de flamme ce type demande-t-il ? Est-elle plus terrifiante que la flamme des quatre soleils qu'il a créée ? L'étranger a dit que ce type était trop jeune et naïf, et que son niveau était bien plus élevé. Et voici la flamme des neuf soleils. La flamme des neuf soleils a demandé à l'oiseau ? C'est vraiment cool. Parce que la dernière fois, le gars a pris la flamme des quatre soleils. Cette fois, c'est à son tour de prendre la flamme des neuf soleils. Le garçon a dit qu'il n'en avait pas besoin. L'oiseau est d'accord avec lui. Les filles ont dit que les flammes des neuf soleils étaient très dangereuses. Le type leur a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il était doué pour cela. L'étranger a demandé au gars s'il voulait l'emmener avec lui. L'oiseau lui dit de parler moins et de lui montrer le chemin. L'étranger a commencé à leur crier qu'ils étaient fous et qu'ils devaient le laisser partir, parce qu'il ne voulait pas mourir. En entrant dans la grotte, l'oiseau dit au garçon qu'au milieu de la grotte il y avait un feu de neuf soleils. Le garçon dit que ce n'est pas seulement la flamme des neuf soleils. C'est la graine de la flamme des neuf soleils. Birdie a dit que les choses allaient mal. La graine de feu est la flamme la plus pure, c'est très dangereux. Et je comprends pourquoi nous avons besoin d'un bateau pour les stocker. Ballon dit que nous devons nous enfuir et que nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Le type dit qu'il ne les laissera pas courir. S'ils font quoi que ce soit de mal, la lave explosera et ils seront morts. Le gars a dit qu'il voulait voir à quel point les flammes des neuf soleils étaient effrayantes. Il a sorti ses ailes et s'est envolé vers la source. Mais alors qu'il s'approchait de la pierre, Ling Feng sentit que ses vêtements étaient complètement brûlés par la vague d'air chaud. En la prenant dans ses mains, le gars a crié qu'il l'avait attrapée. Et c'était bien une graine de feu. Mais la graine de feu a fait sortir les flammes des quatre soleils de son corps. Et une petite graine de feu veut l'avaler. Il ne faut pas paniquer. Il faut invoquer l'eau véritable pour étouffer les flammes. Le gars a cédé quand l'eau véritable est apparue. La graine de feu est très forte, l'eau véritable ne peut pas la supprimer. Le garçon a demandé à l'oiseau de l'aider. En s'approchant du garçon, ils ont divisé le pouvoir d'absorption de la flamme en deux. L'étranger a commencé à s'enfuir. Mais l'homme l'a rattrapé et lui a dit que cette fois-ci, il était sérieux. Et qu'il devait utiliser de l'eau véritable pour absorber la graine de feu. Ling Xing dit que Ling Feng n'est pas revenu depuis longtemps, peut-être est-il en danger, demande-t-elle. Le mentor dit que son frère est comme un cafard. Elle croit en lui, qu'il ne mourra pas. Mais soudain, le portail s'est refermé et un oiseau en est sorti pour dire qu'ils étaient de retour et que tout le monde était vivant. Ling Feng dit qu'il avait réussi à obtenir la graine de flamme des neuf soleils. Non seulement il avait atteint le huitième niveau, mais il avait également produit une véritable substance de QI de flamme rouge. Les filles ont crié que c'était formidable qu'il ait produit un nouveau QI. Le gars a dit que sans elle, il n'aurait pas pu le faire et que c'était une victoire partagée. Le gars a dit que l'étranger est un filou, qu'il a passé beaucoup de temps ici, et qu'il doit connaître la vallée secrète de la flamme sacrée. L'inconnu lui dit de ne pas demander, parce qu'il a perdu la mémoire. L'inconnu lui dit que ce n'est pas grave, que le docteur Xiao Feng va guérir son amnésie. Et il lui propose de parler. Mais l'inconnu dit qu'il ne parlera pas et qu'il veut dormir. Et en retour, le gars est prêt à lui donner le feu de l'âme. L'étranger a demandé. Le gars doit d'abord le laisser consommer le feu de l'âme, et il lui dira tout ce qu'il sait. L'homme a répondu que non, qu'il ne croirait pas un tel menteur. Le gars a dit qu'il tenait toujours sa parole, qu'il ne trompait jamais les gens. L'étranger a dit qu'il croirait le gars. Il lui a demandé s'il avait entendu parler de l'indice de flamme. L'homme lui a demandé ce que c'était. L'étranger a dit que les combattants qui sont entrés dans la vallée secrète de la flamme sacrée seront classés en fonction de leur rang, ce rang étant le rang de la flamme. Bientôt, une grande compétition commencera. L'entrée se trouve juste dans la ville de la flamme. C'est comme le gars l'a dit. C'est le test ultime de la vallée secrète de la flamme sacrée. D'accord, dit l'étranger, il est temps pour Ling Feng de le laisser absorber le feu de l'âme. L'homme répondit par l'affirmative. Les filles ont eu peur et ont dit que c'était la fin. Le tricheur a cru aux paroles de Ling Feng, et maintenant il est mort. Le type lui a donné le feu de l'âme comme il l'avait demandé, mais l'étranger ne s'attendait pas à ce que le type ait un cuillot si fort, et l'étranger a dit qu'il ne pouvait pas le prendre. Le gars a dit qu'il n'était pas pressé et lui a donné une autre moitié du feu de la douche. Et lui a souhaité une bonne dévoration. L'étranger lui a dit d'arrêter, parce qu'il n'avait pas besoin d'autant. L'homme a dit qu'il avait promis de donner, et il l'a fait. L'étranger a dit qu'il s'agissait d'une erreur de sa part. Il lui donnerait l'information gratuitement. L'homme a soupiré et a dit d'accord, qu'il lui ferait honneur et qu'il le reprendrait. Birdie a dit que l'étranger était un menteur. Il voulait profiter de Ling Feng. Il en avait assez de la vie. L'étranger s'offusqua et dit qu'il ne voulait plus voir Ling Feng parce qu'il était un menteur et un vantard. Le gars a dit que ça ne marcherait pas. Ils sont amis et ils ont beaucoup de choses à vivre ensemble. « Qu'est-ce qu'il veut faire ? » a demandé l'étranger. L'homme l'a emmené et lui a dit de partir. Mais l'étranger reprit ses esprits et dit qu'il ne voulait pas aller dans la ville des flammes. Dans la vallée secrète de la flamme sacrée, dans la cour intérieure de la cité de Ling Feng, Ling Feng préparait une pilule. Prenant la pilule dans ses mains, l'étranger déclara qu'il ne s'agissait pas d'une simple pilule de niveau terrestre, mais plutôt d'une pilule Yin Yang de haute qualité de niveau terrestre. Le type a dit qu'il avait utilisé simultanément les pouvoirs opposés de l'eau et de la flamme véritable et qu'il avait ainsi créé une pilule Yin Yang de niveau terrestre. L'étranger a demandé si c'était là le pouvoir terrifiant de l'alchimiste. Il est si jeune et déjà si cool. Il n'a pas peur d'être frappé par la foudre, demanda-t-il. Le gars n'a pas pu s'en empêcher et a donné un coup de pied au ballon en disant que s'il ne pouvait pas parler, il ne devait pas parler. Soudain, l'homme sentit que quelqu'un l'observait, mais il disparut soudainement et l'observateur fut surpris. Se faufilant par derrière, Ling Feng demanda au gros homme s'il le cherchait. Le gros homme dit qu'il doit se tromper, car il ne faisait que passer. C'est bien ce qu'a demandé Ling Feng, mais le type n'a pas aimé, il l'a pris par la chemise et lui a demandé qu'il avait envoyé. Le gros a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il ne comprend rien. L'oiseau a dit que si le gros homme n'avouait pas, il devrait le battre. Lorsqu'il a entendu les paroles de l'oiseau, il a été surpris. Le gros a demandé au gars que son animal de compagnie puisse parler, ce qui n'arrive pas souvent. Est-ce un perroquet ou un mina à crête? L'oiseau n'a pas apprécié et a pris le gros homme. L'oiseau lui a demandé comment il avait osé l'insulter. L'homme et l'étranger étaient morts de rire lorsqu'ils ont vu cette photo. Alors, le gros, tu abandonnes, demande Birdie. Le gros homme dit que l'oiseau le sous-estime beaucoup. Et en fait, il a le neuvième niveau spirituel. Ling Feng lui attrapa l'épaule et lui dit qu'il ne voulait pas perdre de temps avec lui et qu'il devait dire la vérité. Le gros fut surpris que le type ait dissipé son QI d'un seul coup de poing. Le gros homme a dit qu'il s'appelait Shen Xiaofeng et qu'il appartenait à la famille Shen, la même famille qui travaille avec la famille Leng. Le type lui a demandé pourquoi il le cherchait. Shen a dit, s'il ne se trompe pas, que Ling Feng est l'empereur pourpre. Les garçons firent les idiots et demandèrent de qui il s'agissait. Shen dit qu'ils avaient surnommé l'empereur pourpre un homme mystérieux. D'après leurs observations, il avait tué le premier seigneur de la famille Leng et la jeune génération de la famille Kao. Et récemment, Shen a tué les braves héros de la famille Sue. Des ailes lilas lui poussent dans le dos et il vole dans le ciel à la vitesse de l'éclair. Sa puissance de combat est comparable à celle d'un roi des arts martiaux. Dans la vallée secrète des flammes sacrées, il est connu de tous sous le nom d'empereur violet. L'oiseau rit et dit que c'est un très bon surnom. Le garçon dit que ce n'est pas mal non plus, que ça lui va bien. Shen dit qu'il suivait les ordres de la famille pour l'avertir que les familles Leng, Kao et Sue avaient décidé de s'occuper de lui dans la compétition de classement de la vallée. Ling Feng a dit que ces trois familles ne voudraient jamais s'occuper de lui. Et il demanda à Shen pourquoi il l'avertissait. Shen a dit cela parce qu'un alchimiste aussi talentueux est une personne avec laquelle toutes les familles veulent être amies. Intéressant ce qu'a dit Ling Feng, ils ont aussi découvert qu'il est alchimiste. Et il doute qu'il ne prépare pas quelque chose. Shen demanda, comment peut-on gagner la confiance de l'empereur pourpre? Ling Feng ne put s'empêcher de le frapper et lui dit, par exemple, comme ceci. Shen se mit à rire, car il devait accomplir cette tâche pour gagner la confiance de l'empereur pourpre. Les gens le remarquèrent et dirent qu'il était devenu fou parce qu'il avait été battu. Lors de la vente aux enchères de Fire City, Mme Sue était triste parce que le jeune homme avait disparu et que son entreprise était en train de couler. Mais soudain, une jeune fille est entrée en courant et a dit à la directrice que le garçon était là. La dame était vraiment surprise qu'il soit enfin venu. Mme Sue dit qu'elle l'avait attendu si longtemps qu'il était devenu un très mauvais frère. Demanda vraiment à Shen, après tout, il ne s'était jamais vu auparavant. Qui est-il? Demande Mme Sue. Shen a oublié de dire qu'il est le représentant de la personne qu'elle attendait, même s'il ne sait pas ce que contient cette bague. Mme Sue dit, c'est une pilule yin yang de niveau terrestre, c'est luxueux et trop incroyable. Shen dit que Ling Feng a décidé de la vendre aux enchères au lieu de la garder pour lui. Mme Sue a demandé à Shen s'il était sûr que Ling Feng voulait le vendre aux enchères. Shen a répondu par l'affirmative. Prenant la pilule dans ses mains, Mme Sue demanda s'il y avait d'autres instructions. Shen dit que le concours de classement des flammes commencerait bientôt. Il lui dit qu'elle devait se tenir tranquille et ne pas le prendre pour un ennemi. Mme Sue réfléchit et dit qu'elle comprenait et qu'elle le transmettrait aux disciples de la famille Sue. Levant les yeux au ciel, Ling Feng dit, « On dirait que la compétition de classement de la flamme est sur le point de commencer. » L'étranger a dit qu'il y avait quatre chemins anciens menant à l'entrée du site de compétition, chacun d'entre eux étant très dangereux. Seul un nombre infime de combattants peut passer cette épreuve. L'étranger a dit que la compétition de classement des flammes était très dangereuse. Même cette fille à l'esprit martial de sixième niveau n'a pas pu entrer dans les 16 premiers. L'inchéne soupire et dit qu'il s'entraîne déjà beaucoup, mais qu'il est dommage que cela ne suffise pas. Ling Feng leur répondit qu'ils avaient tort, car ils étaient déjà assez bons, quel que soit le danger qu'ils couraient, il les protégerait toujours. À cause de la suppression de la vallée du feu sacrée dite étrangère, personne ne peut s'élever au niveau de combat d'un roi. Habituellement, ceux qui ont atteint le niveau de roi peuvent obtenir le titre de champion, c'est très effrayant. Le gars a dit que ceux qui avaient presque atteint le niveau de roi, il avait déjà tué quelques-uns de ses chars. L'étranger a dit qu'il était vraiment beau. Ling Feng dit qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il est temps de partir. Un inconnu lui a demandé pourquoi il était si pressé. La compétition ne commence que demain. Le gars a dit à quel point c'était embarrassant. L'oiseau se mit à rire et dit que Ling Feng s'était mis dans l'embarras. L'étranger dit que c'était ridicule et qu'il ne pouvait plus le supporter. Ling Feng se mit en colère et leur demanda comment ils osaient se moquer de l'empereur pourpre. Le lendemain, Shen vint annoncer à l'empereur pourpre qu'il avait accompli sa tâche. Shen a dit que la vente aux enchères de pilules était terminée. Et voici le produit de la vente. Ling Feng remercia le gars pour son travail acharné. En la prenant dans ses mains, Shen fut choqué, car il s'agissait d'une pilule impériale de septième niveau très rare. Ling Feng répondit que c'était sa récompense et qu'il était maintenant avec eux. Shen répondit qu'il obéirait aux ordres de l'empereur pourpre. L'oiseau regarda, observa et dit à Ling Feng que la compétition du classement de la flamme avait déjà commencé. Ling Feng regarda autour de lui et dit, il y a tellement de monde. L'oiseau dit, qui est là? Il ne vale pas la peine qu'on s'intéresse à eux. Les téléspectateurs étaient très enthousiastes. Même les quatre plus forts participeront bientôt à la compétition. La fille a crié pour que tout le monde voit que Xuyin arrivait, et qu'il était le plus fort combattant du clan Yin. La jeune fille admire son visage masculin, sa silhouette droite élancée, et la différence entre tous, il est comme une grue parmi les poulets. Ling Feng disait qu'il était fort, mais il avait l'air si drôle. L'oiseau et le gars mouraient de rire en le regardant. Mais Bei Yun est aussi le plus fort disciple du clan Yao. Non seulement il a presque atteint le niveau de combat du roi, mais il est aussi devenu alchimiste. Bird a dit que ce type n'était pas très beau. Ling Feng dit que comparé au précédent, il est incroyablement beau. Shen Onze, jeune fille talentueuse, était à l'âge de 9 ans un combattant novice, à 12 ans un maître novice, et à 16 ans elle a presque atteint le niveau d'un roi. Ling Feng dit à Cheng qu'il s'agit de sa petite sœur et qu'elle est bien plus douée que lui. Ce frère et cette petite sœur ne se ressemblent pas du tout. Tout le monde a vu que Zhu Shuang, la sœur de Lan, était également venu. Bien que le principal disciple du clan Lan soit Kun, Shuang est le maître le plus fort parmi eux. Ling Feng dit qu'en ce moment même, elle le regardait furtivement et qu'elle était très intéressante. L'oiseau dit qu'il s'était déjà fait une idée, qu'elle était une disciple de Calan Lan et qu'ils étaient ennemis. Les gens disaient qu'ils étaient sans aucun doute les quatre plus forts de la jeune génération, et on les appelait les quatre empereurs célestes. Ling Feng dit que s'ils sont les quatre empereurs célestes, alors il est plus fort qu'eux, et il est le cinquième empereur céleste. Les gens regrettaient de ne pas connaître le nom de l'empereur pourpre. Tout le monde disait qu'un empereur pourpre était venu, mais ils ne l'avaient pas vu. Ling Feng dit à l'oiseau de ne pas divaguer et de rester dans l'ombre pour le moment. L'oiseau leur a dit qu'un portail allait bientôt s'ouvrir et qu'il devait choisir l'un des chemins. Le type leur a dit d'être sérieux, qu'il devait être très prudent. Et il devait réfléchir attentivement. Le gars a dit qu'il avait décidé où il allait. Birdie demande s'il est sérieux. Où bien avait-il vu où Lan allait et c'est pour cela qu'il avait choisi cette voie. Shen a dit que si tu suivais cette voie, tu devrais affronter le maître principal de la famille Ling. Ce n'est pas pour rien qu'il l'admire, Ling Feng, avec un sourire et un visage satisfait, dit à tout le monde de partir. Et il a confondu l'ancien chemin avec le chemin de la sœur. Après être entré dans l'ancienne voie, Ling Feng et son équipe se contentèrent d'errer le long de celle-ci. Shen demanda quel genre d'endroit c'était. Le mentor répondit que ce n'était qu'une route de montagne ordinaire et que le danger dont tout le monde parlait n'existait pas. Mais soudain, des personnes en robe noire se sont alignées devant eux et ont dit à tout le monde de ne pas bouger. C'est un cambriolage. Ling Feng a dit qu'il y avait un danger. Il leur demanda qui ils étaient. Jetant leur robe, ils dirent qu'ils étaient une équipe de double voleurs. Les gars ont commencé à se moquer d'eux et ont dit qu'ils étaient six, et pourquoi s'appellent-ils double braqueurs? Les voleurs ont dit qu'ils sortaient généralement à deux et que c'était pour cela qu'ils s'appelaient ainsi. Mais aujourd'hui était un jour spécial, alors ils sont sortis en équipe. Shen a dit qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'il avait été cambriolé par une équipe de double voleurs. Ils avaient d'énormes gourdins à la main, et ils n'ont pas, bien sûr, il y a le voleur, il faut que les garçons sachent où ils sont et qu'il leur donne rapidement tout leur bling bling. Pour autant qu'ils le sachent, a dit Ling Feng, la véritable équipe de double vol se compose d'un humain et de deux oiseaux. Ce ne sont que des faux. Le voleur s'est mis en colère et a dit que le gars en savait trop et qu'il devrait recevoir un coup de massue sur la tête. Ling Feng ordonna à Xiaoqin d'utiliser la technique du brouillard noir. Les voleurs se mirent à crier qu'ils ne voyaient rien et qu'ils allaient être dévalisés. Après avoir vaincu tous les cambrioleurs, l'oiseau a dit qu'ils étaient mauvais pour faire semblant d'être des doubles cambrioleurs. Ling Feng remplit sa chemise et dit qu'il n'arrêtait pas de voler, qu'il n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit, et que maintenant des gens étaient venus pour leur donner le trésor. L'étranger a été surpris et a demandé comment les deux hommes avaient pu acquérir une telle expérience. Ou bien avait-il déjà été victime de vol ? Non, bien sûr, dit Ling Feng, il ne s'agit que de leur expérience générale du combat, rien de plus. L'étranger demanda, avez-vous aussi appris à fouiller les poches sur le champ de bataille ? Ling Xing dit au garçon de continuer. Shen réfléchit et réalisa qu'il s'avérait que l'empereur pauvre pouvait même s'occuper de doubles voleurs et qu'il l'admirait de plus en plus. Mais soudain, quelqu'un cria à Fatih Shen. Fatih fut surpris de voir Su Wueng. Il a dit qu'il ne pensait pas que Su Wueng était ici. Su lui a demandé pourquoi ils avaient amené les filles avec eux. Après tout, les filles, ce gros type perd contre lui depuis qu'elles sont enfants. Elles n'ont aucune chance avec lui, et elles feraient mieux de le suivre. Su a demandé si les filles ne le croyaient pas. Il a dit à Fatih Shen de venir le battre. Ling Feng l'a pris par l'épaule et a dit à Shen d'être plus confiant. Ce type méprise les gros. Il devrait lui donner une bonne leçon. Su demande d'où vient ce gamin ? Et comment ose-t-il parler ainsi à la famille de Monsieur Su ? Shen a dit à So qu'il ne devait pas manquer de respect à son idole. Su l'a également attaqué et a dit qu'il en avait assez de la vie. Ling Feng regarda et dit que le pauvre gros Shen était sur le point d'être battu. Et ce Su est le plus grand ennemi du gros. Les gars étaient surpris de voir que Fatih Shen était proche du niveau battle royal. Comment est-ce possible ? Le gros était capable de contre-attaquer. Shen dit à Su qu'il a perdu et, la bouche en sang, Su lui répond qu'il a mis en colère et qu'il est fini. Ling Feng a dit à Loiseau qu'il devait respecter le gros homme. L'oiseau a répondu que la famille de Monsieur Su n'était pas si forte. Mais soudain, les gars sont sortis des buissons et ont dit à tout le monde de courir, car la foule d'animaux est très furieuse. Birdie leur a crié d'aller vers lui, car ses griffes le démangent. Fatih va se battre contre nous aussi. L'inchin dit qu'ils allaient aussi se battre, mais l'étranger dit qu'il allait se reposer et observer. Ling Feng utilisa ses ailes, et les gars le remarquèrent et furent surpris. « Pourrait-il être l'empereur pourpre ? » se demandait Ril. Ling Feng dit qu'après avoir vaincu ses bêtes, il avait vaincu quatre bêtes de niveau presque roi en même temps et qu'il était un peu fatigué. L'étranger dit aussi qu'il avait absorbé beaucoup de cuillis en une seule fois et qu'il était un peu fatigué. L'oiseau se fendit la tête et dit qu'il était un tricheur. Pendant la bataille, il n'a pas aidé du tout. Shen dit à tout le monde de regarder en haut. Là, toutes les deux heures, le classement de la vallée de la flamme apparaît, montrant les 16 premiers. L'oiseau rit et dit que quelqu'un n'était que 16e. Le mentor dit que Ling Feng avait eué quatre bêtes de niveau presque royal et qu'il n'était que 16e. Ling Xing dit qu'il ne faut pas sous-estimer les combattants locaux. Bird lui a dit que pendant la bataille, certaines personnes ont découvert qu'il était l'empereur pourpre. Bird lui a dit de dire honnêtement s'il s'est laissé découvrir volontairement. Le gars a dit que les ennemis ne savaient rien, alors il leur a donné un indice pour qu'il vienne à lui et devienne des proies. Bird lui a dit que c'était risqué, non ? Ling Feng a dit qu'il devrait garder les sœurs et qu'il s'occuperait du reste. Ling Feng se leva et dit qu'il s'était bien reposé et qu'il était hant de partir. Mais il remarqua soudain que le premier groupe d'imbéciles était déjà là et qu'il était trop tôt pour partir. L'oiseau dit qu'ils ont vraiment l'air de fous. Les fous dirent à l'empereur pourpre qu'ils étaient venus se venger de lui. L'oiseau disait qu'il y avait des problèmes parce qu'ils n'étaient que vins et que leur chef était presque un artiste martial de niveau roi, mais c'était une bande d'idiots. Ling Feng dit que ceux qui étaient censés venir étaient finalement venus, même s'il s'agissait d'une bande d'idiots. Les ennemis dirent qu'ils étaient eux-mêmes des imbéciles, à savoir l'empereur pourpre. Ling Feng rit et dit, c'est vrai, c'est le principal ennemi des familles Su, Leng et Cao. Quelqu'un de l'ennemi a dit, très bien, et s'est déplacé vers l'Oi a dit qu'il ferait sauter la tête de l'empereur pourpre. Il utilisa la technique spirituelle du dragon bleu. Mais il ne s'attendait pas à ce que Ling Feng arrête son attaque d'une seule main. Ling Feng a dit que ce n'est pas lui qui est fort, mais le gars qui est faible. Maintenant, c'est à son tour de lui rendre la pareille. Les disciples de la famille Leng décidèrent que l'empereur pourpre ne pouvait pas être tué facilement, et décidèrent donc d'attaquer ensemble. Ling Feng dit qu'ils étaient trop lents et les laissa voir son habileté. Il les attaqua avec le premier coup de la puissance des neuf pierres. Les gens de Leng disaient que l'empereur pourpre pouvait invoquer une montagne aussi gigantesque. C'est trop incroyable, il n'est pas humain. Les observateurs de ce combat disaient qu'il n'était que des combattants à la seule de la famille Leng, et qu'il ferait mieux de ne pas lui chercher des noises. Et l'empereur pourpre était trop effrayant. Il valait mieux qu'il s'en aille, décidèrent-ils. Ling Feng était si furieux qu'il leur dit qu'aucun d'entre eux ne s'échapperait, et attaqua avec une attaque répétée de neuf pierres. Ling Feng réalisa qu'en utilisant l'invocation de puissance des neuf pierres deux fois de suite, il gaspillait une grande quantité d'énergie. Mais soudain, il ne s'y attendait pas, et quelqu'un l'attaqua sournoisement. Les membres de la famille su se réjouir que la technique commune de la famille, le souffle des cinq éclairs, soit la plus puissante. L'homme de la famille su a dit qu'après leur attaque, l'empereur pourpre était définitivement mort. Mais la musique n'a pas duré longtemps et ils ont été vaincus d'un seul coup. Ling Feng dit qu'il avait vécu leur coup de foudre, et qu'il allait maintenant le leur rendre entièrement. Personne ne serait oublié. La jeune fille a dit que cette chair à canon pouvait tout au plus égratigner l'empereur pourpre. C'est bien ce qu'elle pensait. La jeune fille dit que Ling Feng obtiendrait la gloire qu'il méritait et qui était destinée à son cadavre. Après les avoir vus, Ling Feng se dit que ces trois-là étaient ses vrais rivaux. Ling Feng demanda à Chen s'il connaissait ces trois personnes. Celui-ci répondit qu'ils étaient les meilleurs maîtres des meilleurs. La jeune fille a dit à ses partenaires de ne rien faire, l'empereur pourpre doit mourir de ses mains. Et elle était l'élève la plus forte de la famille Su. Le plus fort disciple de Kao a dit à Baka qu'il avait terminé l'entraînement à l'unité à l'avance pour venger ses frères. Mais comment ne pas venir sans le plus fort disciple de la famille Lan ? Ling, Zhu, Shuang, les quatre sont réunis. Chen dit qu'ils avaient depuis longtemps atteint la moitié du niveau d'un roi de bataille, ils étaient extrêmement forts. Ling Feng dit, comme il le pensait, que ce ne sera pas facile, mais que ce sera amusant. L'oiseau dit à Ling Feng d'être calme pour ses sœurs, elle les protégera. Mais à cause de cela, elle n'irait pas se battre, pensa l'oiseau. Une élève de la famille Su dit à l'empereur pourpre qu'il avait un drôle d'oiseau qui lui donnait envie de le manger. Ling Feng rit et lui demanda s'il la laissait manger son oiseau. La jeune fille répondit qu'en signe de respect, elle se battrait en utilisant les techniques de la famille Su. La disciple Su n'attendit pas longtemps et attaqua avec la technique spirituelle du phénix céleste, mais en retour, Ling Feng lui demanda une attaque de l'âme brûlante. De la poussière vola autour d'elle et Ling Feng vit qu'elle portait un bon jas. L'apprenti disait que c'était inutile, une technique de ce niveau ne pourrait pas briser son armure. « Est-ce là le plein pouvoir de l'empereur pourpre ? » demanda-t-elle. « Quelle petite fille ! » Le gars a dit qu'elle l'avait aussi sous-estimé. Le disciple utilisa la capacité du phénix céleste et s'envola, disant au gars de ne pas penser qu'il était le seul à pouvoir voler. Les gens commencèrent à dire à tout le monde de regarder, car c'était la puissance du plus fort disciple de la famille Ixu. Et il l'attaqua avec une furieuse attaque de phénix céleste. Après avoir frappé Ling Feng, elle avait dit que l'empereur pourpre n'était pas très fort. Il était vrai qu'il n'était pas assez fort pour l'instant, mais en prenant la pilule dans ses mains, il lui dit de ne pas oublier qu'il est aussi alchimiste. La disciple vit la pilule impériale de niveau Ying Yang et fut surprise. Mais elle dit qu'elle ne le laisserait pas l'utiliser et l'attaqua avec un bombardement de phénix céleste. Ling Feng tomba au sol et une énorme quantité de poussière s'accumula autour de lui. Ling Feng tenta de s'enfuir, mais elle fut arrêtée par un oiseau. De la poussière s'éleva une voix qui disait à quel point c'était agréable. Ce bombardement était presque comme un massage, il l'aidait à mieux absorber les effets de la pilule. Non seulement il avait guéri ses blessures, mais il avait aussi atteint le neuvième niveau d'esprit de combat grâce à elle. L'apprenti était attristé de voir que la puissance de l'empereur pourpre n'était pas inférieure à la sienne. Un disciple de la famille Kao a dit à Suyue que si elle ne pouvait pas s'en occuper, il pourrait peut-être se joindre au combat. Qu'est-ce qu'il transporte, a-t-elle demandé. Après tout, le plus fort disciple de la famille Su, c'est elle. Comment peut-elle avoir peur de lui ? Le disciple de la famille Su utilisa à nouveau le bombardement du phénix céleste. Ling Feng lui dit que ce bombardement était comme un massage pour lui, qu'il ne lui ferait pas de mal. Mais il s'approcha d'elle si rapidement qu'elle ne s'y attendait pas, et Ling Feng lui asséna un coup dévastateur. Le type a dit, et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle porte cette armure ? Cela ne sauvera pas sa réputation. Ling Feng dit qu'il avait un coup de poing très puissant, et qu'il était aussi un élève de la famille Kao, et ils échangèrent des coups. Un disciple de la famille Kao a dit que sa technique de sang convertissait son sang en pouvoir. Ce n'est pas du tout un homme de corps. Puisque Ling Feng l'a dit, voyons quel coup de poing est le plus fort. Le disciple dit qu'il utilisait la technique de la famille Kao pour venger les disciples de la famille Kao. Et l'attaqua d'un double coup de poing sanglant. Mais ces coups ne servirent à rien et Ling Feng lui asséna un coup écrasant qui le défie. Ling Feng avait dit qu'il avait résisté à ces deux poings et l'avait frappé avec le sien, et qu'il était encore bien plus fort que lui. Après tout, ces deux poings contenaient 1000 kilos, alors que celui de Ling Feng en contenait 2500. Le disciple de Kao dit aux disciples de Su qu'ils doivent le combattre sans épargner leur vie. Ils décident de combiner leurs coups. Ling Feng disait qu'il pouvait résoudre plusieurs problèmes à la fois. En sortant les bâtons légendaires d'acier, son niveau passa à l'or. Le disciple Su utilisa l'attaque du phénix céleste et la fracture du phénix, et le disciple Kao décida d'attaquer avec la technique sanglante. Ling Feng était calme et décida de transférer tout son QI dans les bâtons et d'utiliser la technique la plus puissante. Ling Feng utilisa l'attaque de fracture de la lame brûlante à double lame. Les disciples dirent qu'ils avaient perdu ce combat. L'empereur Pourpre dit que même s'il avait vaincu ces deux-là, il ne pouvait pas être heureux. Il était déjà un peu fatigué, mais Leng Ru était dans un état parfait en ce moment. Elle dit que c'était son tour maintenant. L'oiseau demanda si Leng Ru était l'un de ses quatre rois célestes. Chen répondit par l'affirmative, elle est bien plus forte que Su et Kao. Ling Feng lui demande s'il est nécessaire de se battre jusqu'à la mort. Après tout, il ne veut pas la toucher du tout. Leng dit que la vengeance est le devoir de sa famille. Ling Feng dit d'accord. Alors il la combattra à fond. Ling Feng lança une attaque et utilisa des lames de feu en conjonction avec la lampe de feu. En retour, Leng l'attaqua avec des techniques spirituelles. Ling Feng sentit que Leng était très puissante, son pouvoir dépassant de loin celui d'un demi-roi. Le type lui dit qu'il n'a pas peur et lui fait goûter son bâton. Leng n'y a pas réfléchi à deux fois et l'a attaqué avec son épée, Swart Gui reverse flow. Ling Feng lui dit que si elle n'avait pas un bâton, il lui en donnerait deux. Il lui demanda si elle pouvait le prendre cette fois-ci. Leng dit qu'il est évident que la force du culturiste est grande. Le gars lui dit que son armure violette légère n'est pas simple non plus. Elle lui permet de résister à ses attaques. Il a dit qu'il ne croyait pas qu'il ne pouvait pas perdre à cause de son armure. Puisqu'elle est déjà effrayée, qu'elle tienne un autre coup de pierre en plus de celui de Ling Feng. Le gars lui a dit qu'elle ne pouvait pas supporter la force d'un homme de corps. « Et elle n'a plus de force », dit Leng, car le gars voulait le laisser se préparer à apprendre la véritable signification de l'épée Gui. Dragon Gui, le type a goûté son attaque, a réalisé et dit que son niveau de combativité, c'est son vrai pouvoir. Chen a dit que le dragon Gui, depuis tant d'années, n'a jamais été une technique aussi puissante. Bird dit qu'en plus, une personne de niveau esprit martial utilise une technique de niveau roi, et que c'est terrifiant. Leng l'attaqua avec le dragon d'or. Ling Feng lui dit qu'il voulait déchirer le dragon de ses propres mains, mais ça s'est bien terminé, Ling Feng est tombé et lent à penser qu'il était faible. Le gars a dit qu'il avait sous-estimé le dragon d'or, son pouvoir est bien plus grand que celui de l'imposteur du vaisseau solitaire. L'étranger a dit que si le gars veut se battre, qu'il se batte, alors ne saisissez pas l'occasion de le rabaisser. Le dragon utilisa sa flamme de colère de dragon d'or. Le type dit que, pour cette raison, il échangerait aussi la lame de feu contre une lame de dragon. Ling Feng dit que sa technique contenait également une puissance de niveau roi, et l'attaqua avec une lame de feu à forte absorption. Après avoir vaincu ce dragon, l'encrachait du sang à cause de la douleur. Le type a dit que le niveau spirituel n'était pas si fort. Chen a crié que l'empereur pourpre avait vaincu Leng Ruchuang. Birdie a dit qu'il était fou et qu'elle pouvait déjà être fière de lui. Leng sortit son arme et dit que son art de l'épée était invincible. Ling Feng dit, d'accord, il va la combattre à l'épée. Leng dit qu'elle ne pensait pas perdre. Ling Feng prit ses forces et dit au revoir à sa sœur. Avec un dernier soupir, Leng déclara que l'empereur pourpre s'avérait être très fort. Chen dit que l'empereur pourpre devra la tuer par respect pour Leng. L'oiseau a également confirmé que Leng n'est pas si arrogante et insolente, Leng Kun, c'est une guerrière honnête. Une grande perte pour la famille Leng, car l'une des quatre guerrières célestes, Shuang, est morte au combat en défendant ses frères. Ling Xing demanda à Ling Feng s'il était gravement blessé. Il répondit que ça allait, qu'il ne voulait pas utiliser son pouvoir mental pour tuer Leng Shuang, et qu'il était donc un peu blessé. Leng Feng avait dit que les membres des trois clans allaient bientôt arriver ici, et qu'il ne devrait pas rester ici longtemps. Il devait suivre l'ancien chemin jusqu'au bout. Les observateurs de la compétition disaient que Xu Ying était très fort. Il avait tué à lui seul de nombreux monstres de niveau de miroir. Yibé Yun Tian était entré par erreur dans une zone dangereuse, mais il avait eu beaucoup de chance. Et Shen 11, elle a tué une foule de monstres de niveau de miroir de ses propres mains, petites mais si fortes. Les gens ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Le temps pour l'ancien chemin de la vallée des flammes était déjà terminé, mais il en était toujours pas apparu. Mais soudain, la vallée flamboyante a connu un nouveau classement. Les gens ont commencé à se demander qui était Ling Feng. Et pourquoi son score est-il plus élevé que celui des autres? La fille a dit qu'il devrait y avoir 16 places dans le classement, mais pourquoi ne reste-il que 8 personnes? Mais soudain, il y a eu un ring et Shen a dit que les 8 personnes suivantes devraient se battre dans le style 1 contre 1. Cette compétition décidera qui est le champion. Ling Xing dit que l'homme principal et le gros l'arrêtait entrer dans le classement, et leur souhaita bonne chance. Ling Feng lui dit de ne pas s'inquiéter, car il gagnera certainement le tournoi. Ling Feng se dit alors qu'il allait boire du thé et se détendre. C'est alors qu'un petit oiseau arriva en courant et lui dit de lui en verser aussi. Mais soudain, l'arbitre annonce que le premier combat est celui de Ling Feng contre Wang Qi. Le gars a recraché son thé et a demandé, est-ce le premier? Wang Qi a dit au gars qu'il avait une supposition audacieuse. Que ce type était l'empereur pourpre. Seul un empereur pourpre pouvait vaincre un guerrier comme Lan et obtenir le meilleur score. Ling Feng sourit et dit que ce n'était pas lui. Wang a dit, eh bien, oui, on peut dire qu'il est du 9e niveau spirituel, mais il n'est pas si fort que ça. Wang Na déclara qu'il ne se détendrait pas et laisserait le type s'emparer de sa réception. Mais Ling Feng esquiva. Paran pensa alors à utiliser une technique fantôme pour l'assommer et faire croire qu'il était tombé lui-même. Les gens commencèrent à dire que Ling Feng n'était pas seulement l'empereur pourpre, mais aussi le roi de la chance. Prenant Wang sur son épaule, le garçon sourit et dit qu'il a eu beaucoup de chance et que c'est sa première victoire dans la compétition. Après avoir vu les victoires de leurs adversaires, Ling Feng se dit que ce n'était pas pour rien qu'on les appelait les 4 rois célestes, tant ils battaient facilement leurs adversaires. Bei demanda qui était son adversaire. Shen répondit que son adversaire était l'un des 4 rois célestes, Bei, et qu'il perdrait à coup sûr contre lui. Ling Feng lui dit qu'arriver dans les 8 premiers n'est pas si mal. Qu'il se batte à pleine puissance, ce n'est pas grave s'il perd. Debout devant son adversaire, Shen dit qu'il est venu. Tian dit qu'il lui laisse une chance de l'attaquer en premier. Après avoir reçu un coup de poing de He Tian, Shen réalisa que la différence de force était énorme, et il perdit honteusement devant les gens. Tian s'est approché et a dit qu'il était très déçu et qu'il ne comprenait pas comment un tel faible avait pu entrer dans les 8 premiers. Après tout, l'ardente compétition de classement n'est pas pour la vie, mais pour la mort. Et il a dit que Shen était faible et qu'il ne méritait pas de vivre. Alors qu'il s'apprêtait à le tuer, Ling Feng l'arrêta. Un petit oiseau dit à Shen que Bei était un hypocrite méchant et cruel. Ling Feng a dit que le rang de la flamme était très volontaire, mais c'était quand même ce qu'il voulait. Bei a dit qu'un type comme ce gros type ne pouvait monter en niveau qu'en trichant. Et maintenant, c'est sa dernière bataille. Ling Feng a dit que Shen avait déjà perdu et que Bei ne pouvait pas le tuer. Et il ne devrait pas le tuer, car s'il le fait, il aura des ennuis. Tian dit qu'il n'était qu'un spirituel martial de 9e niveau, encore pire que ce gros homme avec un niveau de demi-roi. Il demanda pourquoi Ling Feng osait lui parler ainsi. Ling Feng se mit en colère et dit qu'avec une telle personne, il pourrait le vaincre. Il cria à tout le monde que Bei Tian mourrait aujourd'hui. Tian lui demanda s'il pensait pouvoir le tuer seul. Il a utilisé une technique de niveau spirituel. Ling Feng dit qu'il ne lui reste que sa technique de niveau céleste à maîtriser, et l'attaque avec l'épée des langues de flammes de dragon. Tian se demandait si sa technique de niveau spirituel ne pouvait pas faire face à la technique de niveau céleste de ce type. Ling Feng se dit surpris que Tian n'ait pas été abattu par son épée, et il n'était pas si simple. Tian en avait assez dit, il allait utiliser toutes ses capacités et en finir avec Ling Feng pour de bon. Tian a utilisé un niveau d'esprit martial. Le type se mit à rire et dit qu'il lui donnerait une chance. Les gens ont commencé à dire que ce type était trop audacieux, qu'il osait mépriser la puissance du clan Yao. Tian a activé la technique du niveau spirituel et l'oiseau d'or Peng. Il a dit qu'aujourd'hui, il lui donnerait une leçon pour qu'il sache que tout le monde ne cède pas à ses provocations. Mais Ling Feng prit son bâton, écrasa l'oiseau et l'enduisit de biton. Les gens furent surpris que leur frère Bei ait été écrasé avec un bâton. Birdie a dit que ce gamin s'exhibait à nouveau. Chen dit qu'il connaît l'empereur depuis plus longtemps que tous les autres. Il est le plus grand fan de l'empereur pourpre. Les gens disaient que tout était fini et étaient certains que leur frère Bei ne pourrait certainement pas vaincre l'empereur pourpre. Tian a déclaré qu'il ne croyait pas que la force de cet homme était aussi grande qu'on le disait, et qu'il devait gagner par tous les moyens. Tian était tellement en colère et humilié devant ses frères qu'il utilisa la technique interdite de la réincarnation en oiseau Peng doré. Ling Feng lui demanda, au prix de perdre la tête, il a décidé de ne pas épargner sa vie, qu'il attaque s'il a des tripes. C'est inutile, le type l'écrasera de toute façon avec un bâton. Mais sa force n'était pas comparable à celle de Ling Feng et il perdait contretien. Les gens n'arrivaient pas à croire que même en utilisant une technique interdite, Bei était encore battu. Bird a vu cela et a dit qu'il savait ce que c'était que d'être battu par Ling Feng et qu'il avait de la peine pour Baïa. Ling Feng se plaça au-dessus de lui et lui dit qu'il portait le dernier coup et que la prochaine rencontre aurait lieu dans une autre vie. Tian leva les mains et supplia le type de l'épargner et de ne pas le tuer. Ling Feng commença à se moquer de lui et lui demanda de parler plus fort. Lâchant le bâton, Ling Feng dit que dans la compétition du classement de la flamme, on ne peut pas choisir entre la vie et la mort, Yi Tian est faible et n'a pas le droit de continuer à vivre. Il a dit que c'était les mots de Tian, mais pourquoi se met-il à genoux pour demander de la pitié maintenant ? Après tout, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi peu scrupuleux que Tian dans sa vie. Avant que Tian ne puisse dire un mot, Ling Feng l'avait tué. Le quatrième roi céleste était tombé au combat. Les garçons ont dit à Ling Feng qu'il avait pris la liberté de tuer leur mentor Baïa. Et ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ling Feng leur demanda pourquoi il n'était pas intervenu avant qu'il ne tue Baïa. Et s'ils veulent le tuer, qu'il s'en aille. Chen remercia l'empereur pourpre d'avoir pris sa défense. Celui-ci répondit qu'il n'y avait pas de problème pour lui et qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. Ling Feng regarda la bataille des derniers rois et dit que leur capacité était presque égale, et il pensait que la bataille serait longue. Après avoir frappé Chen avec son attaque, elle s'avoua vaincue. L'adversaire était très surpris. Xu a dit à l'empereur pourpre qu'il s'agissait du match de classement de la flamme la plus forte, et qu'il espérait que le gars ne le décevrait pas. Ling Feng le regarda dans les yeux et sourit, posant la tasse sur le sol, le type lui dit qu'il ferait ce que Xu souhaitait. Ling Feng lui dit que Xu venait de terminer le combat, qu'il devait être assez fatigué pour manger quelques pilules afin de reconstituer ses forces. C'est vrai ce qu'a dit Xu. Affronter l'empereur pourpre ne peut se faire sans précaution. Ling Feng a dit que ce n'est que lorsque les deux adversaires sont en bonne condition qu'un combat peut être agréable. Ling Xing demanda qui était le plus fort des deux. Birdy lui dit de ne pas s'inquiéter, il avait seulement l'air fort, mais en réalité, il ne pouvait pas battre Ling Feng. Il était en que le dernier combat commence. Xu utilisa immédiatement la technique spirituelle des doigts d'étoile. Après avoir mené quelques attaques, Xu déclara qu'il ne pouvait plus expérimenter, qu'il était en d'utiliser toute sa puissance. Ling Feng a dit que la vallée secrète de la flamme sacrée avait le pouvoir de bannir les guerriers au-dessus du niveau royal, donc au sommet de la frontière du niveau de bataille, Xu a la force la plus puissante de toutes. Mais le gars est encore plus fort. Et il l'a attaqué avec dix mille livres de puissance. Et toute sa force en un seul coup de poing. Xu dit que la force corporelle de l'empereur pourpre était conforme aux attentes, mais qu'elle n'était pas suffisante pour l'emporter. Xu a utilisé la fusion du dragon et de l'homme. Les gens disaient que le mentor Xu avait déjà maîtrisé la forme finale de la halbarde du dragon céleste. Un petit oiseau dit, qu'est-ce que la manifestation du pouvoir d'une technique spirituelle de bas étage, et alors? Ling Feng a encore beaucoup de cartes en main. Xu a dit qu'il était le dragon céleste. Qu'il prenne le coup de l'empereur pourpre. Le type a dit qu'apparemment cette halbarde courte était une arme de niveau roi, et que seul quelque chose de plus puissant pouvait la retenir. Ling Feng a utilisé une arme ancienne et l'a transformée en épée. Cette épée ne peut certainement pas perdre face à une arme de niveau roi. Le type l'a attaqué avec une lame de feu sur tout le corps, et face à face, il s'est dit qu'il devait briser l'épée de son adversaire. Le type a dit à Xu qu'il avait brisé son arme mortelle. Xu a répondu que le type se trompait. La halbarde du dragon céleste n'est pas du tout une arme mortelle. C'est une télékinésie spirituelle. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, l'homme a été surpris et a attaqué. Xu a dit à l'homme de lui pardonner, mais il a gagné. Ling Feng écarta ses cheveux de son visage et dit qu'il allait bien. Xu ne comprenait pas comment il était possible qu'il puisse refléter sa télékinésie spirituelle. « Est-ce qu'il est aussi un maître de la télékinésie spirituelle ? » demanda Xu. Le type lui a dit qu'il devait être vraiment en colère en ce moment. Les gens ont dit que c'était la fin. Il s'avère que l'empereur Pourpre n'est pas seulement un guerrier, mais aussi un botquin et un maître de la télékinésie spirituelle. Trois en un, et l'empereur Pourpre a décidé d'enfreindre les lois. Xu dit à l'empereur Pourpre qu'il reconnaît qu'il n'est pas un adversaire. La seule option qui lui reste est de franchir le niveau du roi. Ling Feng dit que dans la vallée secrète de la flamme sacrée, les guerriers ne sont pas autorisés à atteindre le niveau royal et que Xu serait banni très rapidement. Xu dit qu'il a raison et qu'il doit d'abord écraser l'empereur Pourpre et donner le coup de grâce. Ling Feng réalisa que la puissance de la lame de feu n'était pas suffisante contre un roi de niveau royal. Pour lui montrer son respect, il devait utiliser une technique suprême pour le détruire. Le type l'a rencontré avec une technique de niveau roi. Xu a dit que l'épée du type s'est fendue sous son cou et qu'il a gagné. Le gars a dit qu'il était un idiot. Le sens caché de cette technique est de frapper l'épée. Son nom est contre-épée. L'homme qui a vaincu Xu a dit qu'il l'avait envoyé à la porte pour qu'il soit emmené immédiatement. Xu a dit que le gars avait aussi pris une pointe automatique. Et l'empereur Pourpre a triché. Xu a dit qu'il ne pouvait pas accepter ce résultat. Et cette fois, il a dit qu'il avait perdu. Et l'empereur Pourpre a gagné. Xu lui dit que lorsqu'ils se reverront, il sera encore plus fort et qu'il le défiera à nouveau. Lin Qin déclara qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un disciple de l'académie spirituelle ayant remporté la première place du classement des flammes. Ling Feng leur dit qu'il allait voir quel cadeau le rang de la flamme offrait, et qu'il reviendrait bientôt. En entrant dans le classement des flammes, il a rencontré une personne qui est un flammeur, et le prix du classement est juste derrière son dos. Ling Feng a vu le bassin de chance et a sauté dedans. Il a donc décidé d'améliorer ses compétences. Ce type incroyable a immédiatement senti que son niveau se rapprochait du niveau royal. Il doit puiser dans cette force mentale autant qu'il le peut. Rating dit qu'il rêve. Le record actuel est de trois jours. Voyons combien de temps il tiendra. Le classement a été surpris que le gars ait pu tenir vingt jours. Il a dit qu'il aurait bien âgé un peu plus, mais que la piscine était vide. Le gars a dit que grâce à sa chance, il avait atteint le sommet du pouvoir spirituel, les pouvoirs du corps et de la télékinésie étaient devenus encore plus forts. Rang lui a dit que ce type était un connard et qu'il devait partir parce qu'il ne voulait plus le voir. Le véritable esprit de la flamme a dit le gars, tant de richesses donne, il est même devenu riche point et pour tout cela, grâce à l'homme d'or. Au bout d'un moment, Ling Feng demanda à la fille s'il voulait vraiment aller sur l'île de Xichène. Il répondit que le temps était compté et qu'il irait demain. La fille a dit que l'homme était récemment revenu de la vallée sacrée de la flamme secrète et qu'il voulait déjà repartir. Un homme a dit à une belle mentor de ne pas être triste et lui a demandé si elle était libre ce soir. Parce que le gars veut faire quelque chose avec elle. Le mentor a dit qu'il était si tard, qu'est-ce qu'il faisait? Le gars a dit qu'il était trop paresseux pour expliquer, laissez-le se déshabiller. Le mentor lui demande ce qu'il a dit. Et pour qui se prend elle, a-t-elle demandé? Le type hurlait de douleur. Le type a dit qu'il voulait aider Bean à maîtriser la télékinésie. Bean a été surprise d'entendre cela et s'est réjoui de voir ses compétences en alchimie multipliées par plusieurs fois. Ling Feng dit que les compétences du mentor étaient trop mauvaises et qu'elle ne pouvait pas s'entraîner seule. Elle devait se déshabiller, puis il pouvait envoyer de l'énergie dans son corps. Il lui a demandé quel genre de fille elle tenait, la laisser se déshabiller et s'entraîner. Ling Feng lui dit de concentrer son esprit. Si elle se relâchait ne serait-ce qu'un peu, son énergie centrale serait endommagée. Bean dit qu'elle était calme et qu'elle tiendrait bon de toute façon. Le type dit qu'il avait déjà absorbé le pouvoir de la plante spirituelle et qu'il allait maintenant l'envoyer dans son corps. Ling Feng dit au mentor qu'il entre. Bean lui dit d'entrer rapidement, mais il ressentit une douleur. Le gars lui a dit de s'accrocher. Et B.I.M. lui a demandé d'y aller à fond. B.I.M. a demandé au gars s'il avait vu. Qu'elle avait même détruit le four alchimique. Le type l'a félicité pour sa télékinésie. B.I.M. a dit que le gars devenait de plus en plus fort. Il lui a même appris la télékinésie. B.I.M. dit que ce type lui a donné le pouvoir de télékinésie et qu'il est le meilleur. Ling Feng dit que bien sûr, il est cool. Et pour la remercier, il veut qu'elle devienne sa petite amie. B.I.M. pensait qu'il était assez vieux maintenant pour avoir appris à flirter avec son mentor. Et maintenant, il ne pouvait plus être traité comme un élève. B.I.M. disait que s'il voulait faire cela, il devrait atteindre le niveau de l'esprit martial. Ling Feng répondit qu'il l'atteindrait tôt ou tard. Le lendemain, Ling Feng se dirigea vers les montagnes où il rencontra un homme qui possédait la graine de flamme des neuf soleils correspondant à la force du neuvième niveau sacré. Le type lui a demandé quand il avait atteint son apogée et à quel niveau il se trouvait. Le vieil homme a répondu qu'il était au septième niveau. « Vous ne le croyez pas ? » demanda le vieil homme. Quand il était au sommet de sa forme, il pouvait écraser une graine de flamme d'une seule main. Le gars a dit que c'était le cas. Et s'ils avaient des ennuis, le vieil homme les protégerait. Le gars a dit qu'il devait aller se coucher et lui a souhaité bonne nuit. L'oiseau lui dit qu'il fait jour et non nuit. Le type a vu l'attaque du vieil homme et a dit qu'il avait une prise très puissante. L'oiseau a dit que le vieil homme était devenu fou et que ce coup serait décisif. Le gars a dit que la graine de la flamme s'est transformée en miette. Et maintenant c'est leur tour et ils ont trouvé la vulnérabilité et maintenant ils sont riches. Le vieil homme avait dit que la zone de glace et de flamme était dangereuse même pour les guerriers de niveau vénérable, mais ce type était resté ici complètement indemne. Le vieil homme lui demanda à quel groupe il appartenait. Le type a dit qu'il n'avait aucun talent, mais qu'il était juste doué pour trouver la vulnérabilité. Le vieil homme a dit que le type était si direct à ce sujet. L'homme a dit au vieil homme de se calmer, car il n'est pas capable de profiter au dépens des autres, et lui a remis un cadeau. Le vieil homme rit et dit, ce n'est qu'un éclat d'obus ? Il est généreux. Le vieil homme dit que cet oiseau se comportait de façon très étrange. Le garçon a dit qu'il avait honte de lui. L'homme a pris l'oiseau et a commencé à s'enfuir en disant que maintenant personne ne devait rien à personne. Le vieil homme lui dit qu'il était le chef du temple secret du vide sur l'île de l'âme vide, l'Uyao, et qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Le vieil homme a dit qu'un éclat de graines de flamme suffirait. Laissez les garçons garder le reste, et soyons amis. Le temple du vide secret a demandé le garçon ? Le connaît-il, Birdie ? Birdie dit qu'il ne connaît pas ce fameux temple. Le vieil homme lui demanda comment il s'appelait, ou s'il était un disciple d'un temple de l'île de El-Movid. L'homme répondit qu'il s'appelait Ling Feng et qu'il n'était pas originaire de l'île de El-Movid. Le vieil homme a dit que puisqu'ils étaient amis, il voulait leur demander quelque chose. Savent-ils où trouver le fruit de l'âme ardente ? Sous le feu, l'âme pousse à partir de la lave. Il doit y en avoir une ici. Le gars a vu le fruit et a dit qu'il n'était pas venu ici pour rien. Il ne pensait pas que ça poussait dans la lave. C'est une plante très rare. Le garçon a dit au vieil homme qu'il le remerciait et qu'il n'oublierait pas sa gentillesse. Le vieil homme dit que les garçons n'ont nulle part où dormir et les laissent l'accompagner au temple. L'homme a dit qu'il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'il était gêné. Le vieil homme a dit qu'il avait aussi besoin de leur aide. Le vieil homme dit que bientôt une vallée secrète va s'ouvrir, sa petite fille veut y aller pour s'entraîner. C'est très dangereux. Et il est inquiet pour elle, alors il demande au gars de la protéger. Ling Feng resta silencieux et demanda devenir un garde du corps pour elle ? Comme cela lui était familier, Ling Feng refusa l'homme et partit à la recherche du trésor. Lorsque Ling Feng rencontra un homme en chemin, il lui dit que c'était une fille qui avait volé le trésor. Le gars lui a demandé si elle avait pris tout le trésor. La fille dit que non. Il a demandé comment elle osait faire comme si elle n'avait rien fait. La fille a dit qu'elle expliquerait tout. Mais le gars était tellement en colère qu'il lui a dit d'abandonner le trésor et de se dépêcher. Ling Feng s'est excusé auprès de la fille d'avoir souffert à cause de lui. La fille à côté de lui a dit que ce type était un rat et qu'il trompait les gens sans même rougir. La fille a dit qu'elle avait fini par sortir parce qu'elle avait failli être tuée. Et si elle voyait le gars qui l'a piégé, elle le tuerait. Ling Feng lui a demandé si elle voulait le mordre. Et comment veut-elle le faire ? La fille a dit que ce type était un sale gosse en vergogne. N'a-t-il toujours pas honte d'être ici ? A-t-elle demandé ? Le type a dit qu'il lui rappellerait qu'il vaut mieux ne pas être si nerveux, sinon sa santé va se détériorer. L'homme lui a dit de se regarder. La fille a demandé à l'homme pourquoi il l'avait piégé. Ling Feng a dit qu'il voulait juste être son ami. Il y a une phrase qui dit que si vous ne vous battez pas, vous ne devenez pas ami. La fille l'a attaqué et lui a dit qu'il était un salaud et qu'elle ne serait plus amie avec lui. Elle n'avait jamais été blessée de la sorte auparavant. Ling Feng lui saisit la main et lui dit qu'il lui fait du mal parce qu'il veut être son ami, puis il l'embrasse. L'étrangère dit à quel point Ling Feng était courageux. Elle dit à l'oiseau d'utiliser sa vision d'oiseau pour voir s'il s'embrasse. La fille a demandé au gars pourquoi il voulait lui voler son dragon lion. C'est son seul ami. Et pourquoi tout le monde veut-il la tuer ? Elle n'a rien fait. Étranger a dit au gars qu'elle avait eu une période difficile et qu'il valait mieux ne pas lui chercher des noms. Elle a perdu son ami. Ling Feng s'est excusé auprès d'elle et lui a dit qu'il avait eu tort d'agir ainsi, qu'il ne lui ferait plus de mal et qu'il ne laisserait plus personne lui faire du mal. La fille a dit qu'elle avait peur et qu'elle ne lui faisait pas confiance. Ling Feng tendit la main et dit qu'elle voulait le mordre pour se venger. La fille a pris une bouchée. Le gars a dit que c'était une sauvage et l'a vraiment mordu. Elle a dit qu'elle n'était pas une sauvage et qu'elle s'appelait Youn Onze. Le type a dit à Madame Youn Onze de l'épargner. Elle est exactement comme un lion dragon, c'est dans son tas serré, même la peau d'un homme peut être mordu. La fille a dit au garçon de ramener son ami et elle lui pardonnera. Le garçon a demandé au lion dragon ? Il ne veut pas qu'il revienne. Le gars a dit qu'il ne l'avait pas mangé, qu'il était dans sa bague. Mais il s'est souvenu qu'il avait oublié de mettre la bague avec les pilules. Il a dû en manger beaucoup. La fille a dit que le gars l'avait enfermé et que c'était pour ça qu'il les avait mangés. Le gars a dit qu'il ne se disputerait plus et qu'il pouvait maintenant être ami. La jeune fille a demandé à ses amis. Quel avantage aura-t-elle à travailler avec lui ? a-t-elle demandé. L'homme a répondu que le plus grand avantage est qu'il ne lui fera plus de mal. Le gars a dit qu'il plaisantait et qu'en fait il était fort et qu'il avait aussi un tas de trésors. Des gens se promenaient dans un village vide et l'un d'eux a dit qu'il avait trouvé un trésor. Le gars a dit que c'était une herbe sacrée de haute qualité et une pilule de terre. Mais soudain, il y a eu une étincelle. Le gars a dit que c'était bien de demander à l'ancienne. Birdie a dit que c'est ce qu'il devrait faire. La fille a dit qu'ils avaient volé quelques douzaines de personnes en chemin. L'étranger a également dit qu'ils avaient de bonnes compétences en matière de vol. Ce sont vraiment des experts en la matière. Le gars a dit que voler est un mot horrible. Ils ne font qu'emprunter. Birdie a dit qu'il ne les aide pas du tout. Est-ce qu'il les écoute quand il partage les bénéfices? La jeune fille demande qui a laissé ces imbéciles traîner ici. L'étrangère a dit qu'il regardait ses seins. Le type a dit qu'ils avaient rapidement changé de chaussure. Birdie a dit qu'il n'avait qu'un seul endroit à fouiller. Mais elle a vu que le sol était très étrange. Le gars a dit que ses fosses avaient certainement une sorte de secret. L'étranger dit que ses fosses sont appelées les fosses des neuf épreuves. Chaque fosses a sa propre épreuve. La fille dit que même si leur récompense est bonne, ils ne peuvent pas s'en sortir seul. Et il vaut mieux partir d'ici. Le type a dit que s'il venait, il ne devait pas reculer. La fille a crié pour être secourue, mais personne ne l'a entendu. Une fois à l'intérieur de ces trous, l'oiseau a dit que la source de lumière était resserrée. Le type a dit que l'entrée était scellée. Il n'y avait nulle part où se réfugier. L'étranger a dit qu'il y avait une horrible odeur de sang dans la fosse. La jeune fille a dit que c'était des restes humains, qu'ils avaient été mangés par des animaux. Le gars les a abrités et leur a dit de se cacher derrière lui. Ils ne sont pas sûrs de l'endroit d'où viendra la bête. Mais tout à coup, le gars a commencé à sentir quelque chose couler sur sa tête. Et il a dit que la bête était au-dessus d'eux. L'étranger avait dit que c'était une bête brutale et sanglante. Elle était l'une des dix plus féroces. De plus, elle avait un niveau sacré. Ling Feng dit à Liu Chuchu et Yun Onze de se cacher. L'homme est parti au combat et a dit à l'oiseau qu'elle l'aiderait à le combattre. L'oiseau accepta immédiatement. Ling Feng a pris un coup de poing et a dit qu'il l'avait gravement blessé, mais qu'il ne s'arrêterait pas. C'est de la cruauté. Chuchu lui dit qu'ils allaient l'aider. Ling Feng leur dit qu'il était trop dangereux et qu'il devait rester à l'écart. Il pouvait s'en occuper lui-même. L'oiseau dit à Ling Feng que s'il n'y arrive pas, il y a toujours elle. Bird utilisa la lame de la plume sacrée, car c'était le moment de montrer sa puissance. Et l'attaqua avec des techniques impériales. Le gars a dit que l'oiseau avait fait du bon travail et que c'était maintenant à son tour d'attaquer la bête. L'onzième était surpris qu'autant de sang ait été versé. Chuchu dit que Ling Feng n'était peut-être pas content, car il était maintenant tout haché. Ling Feng a dit qu'il était déjà difficile pour lui de le vaincre et qu'il faisait attention à de si petits détails. Mais soudain, quelqu'un l'a attaqué, demanda Ling Feng, qui lui a tendu une embuscade. L'homme a dit que ce type était très coriace parce qu'il n'a pas pu le tuer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? demanda Ling Feng. Ling Feng, le gars a dit qu'il était un seigneur démon. C'est ce qu'il rêve de devenir. Le gars a dit qu'il n'en avait jamais entendu parler. L'homme a dit qu'il était stupide. Il est le dieu de la terre de bataille. Le type s'est eu en entendant cela. Ling Feng lui demanda s'il voulait que ce type meure de rire. Il s'est également qualifié de dieu. Après tout, il y a beaucoup de gens qui ont un niveau sacré de nos jours. Même s'il a déjà été un dieu, il n'est plus rien aujourd'hui, dit Ling Feng. Il n'a même pas le physique qu'il faut, et pourtant, il ose attaquer un homme. L'homme a dit que c'était un gamin ignorant et insolent. Pense-t-il que le type ne peut pas le tuer, a-t-il demandé ? Le gars dit que le gars est un imbécile défectueux. S'il veut le tuer, qu'il attaque. L'homme a ri et a dit que le type était très arrogant. Il voulait même le tuer. Le type lui a demandé s'il le voulait vraiment. Il a traité de vieux salaud en se moquant de lui. L'homme s'est mis en colère et a dit qu'il avait cessé de jouer la comédie, qu'il voulait son corps. Le gars a dit que le gars avait perdu le sien il y a longtemps et qu'il voulait maintenant prendre son corps. Ou bien il veut le lui voler. L'homme dit qu'il n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup de visiteurs. D'habitude, ce sont des gens qui ne peuvent même pas battre la bête. Seul ce type pouvait le faire. Et il l'a finalement trouvé. Le gars a dit que l'homme rêve s'il pense qu'il peut le faire. L'homme a dit qu'il ne le saurait pas s'il n'essayait pas. Après avoir attaqué l'homme, il s'est rendu compte qu'il avait une bonne vitesse et que c'était un adversaire très fort pour lui. Birdie dit à Ling Feng de riposter et de frapper. Man dit qu'elle n'a pas un corps organique et que c'est pour cela qu'il est rapide. Et le gars n'atteindra jamais cette vitesse. L'homme lui dit de ne pas riposter. Mais Ling Feng donne un coup d'épée qui fait voler l'homme en arrière. L'homme lui a demandé s'il y avait des armes rares. Il commença à l'apprécier de plus en plus. Le gars a dit au vieux démon d'arrêter ses conneries. Et l'a attaqué avec neuf meurtres célestes. L'homme tenta de se défendre mais dit que ce petit salaud avait osé lui faire du mal. Ling Feng rit et dit qu'il ne voulait pas abîmer sa belle peau. Après l'avoir attaqué, Ling Feng vit qu'il avait une arme fantôme qui pouvait augmenter la puissance de la télékinésie de plusieurs centaines de fois. Le type a attaqué le type avec une technique d'épée fantôme télékinésique. Le type a dit qu'il utilisait aussi la télékinésie. L'homme l'a pris par la tête et lui a dit qu'il avait gagné et que maintenant l'homme était à lui. Mais l'homme est entré dans une eau qu'il a dévorée. Il a dit que c'était la mère fantôme de ce type. Et elle scintillait magnifiquement. L'homme a demandé quel était le goût de l'eau, mais il a soudain vu une activité étrange derrière lui et a demandé ce que c'était.